chapitre 26 de l'honneur du nom surtout hâtez-vous avait dit maurice au messager qu'il chargeait de porter une lettre à sa mère cet homme n'arriva pourtant à escorval qu'à la nuit tombante troublé par la peur il s'était égaré à chercher des chemins de traverse et il avait fait dix lieues pour éviter tous les gens qui l'apercevaient paysans ou soldats madame d'escorval lui arracha la lettre des mains plutôt qu'elle ne la prit elle l'ouvrit la lutte à haute voix à marianne et n'ajouta qu'un seul mot partons c'était plus aisé à dire qu'à exécuter il n'y avait jamais eu que trois chevaux à escorval l'un était au trois quarts morts de sa course furibonde de la veille les deux autres étaient à montaignac comment faire recourir à l'obligence des voisins était l'unique ressource mais ses voisins de braves gens d'ailleurs qui avaient appris l'arrestation du baron refusèrent bravement de prêter leur bête ils estimaient que ce serait se compromettre gravement que de rendre un service si léger qu'il pût paraître à la femme d'un homme sous le poids de la plus terrible des accusations madame d'escorval et marianne parlaient déjà de se mettre en route à pied quand le caporal bavoie indigné de tant de lâcheté jura par le sacré nom d'un tonnerre que cela ne se passerait pas ainsi minute dit-il je me charge de la chose il s'éloigna et un quart d'heure après reparut traînant par le licol une vieille jument de labours bien lente bien lourde qu'on n'arnacha tant bien que mal et qu'on attela au cabriolet on irait au pas mais on irait à cela ne devait pas se borner la complaisance du vieux troupier sa mission était terminée puisque monsieur d'escorval était arrêté et il n'avait plus qu'à rejoindre son régiment il déclara donc qu'il ne laisserait pas des dames voyager seules de nuit sur une route où elles seraient exposées à de fâcheuses rencontres et qu'il les escorterait avec ses deux grenadiers et tant pis pour qui s'y frotterait disait-il en faisant sonner la crosse de son fusil sous sa main nerveuse Pékin aux militaires on s'en moque pas vrai vous autres comme toujours les deux hommes approuvèrent par un juron et en effet tout le long de la route madame d'escorval et marianne les aperçurent précédente ou suivant la voiture marchant à côté le plus souvent aux portes de montaignac seulement le vieux soldat qui tassait protégé non sans les avoir respectueusement salué tant en son nom qu'en celui de ces deux hommes non sans s'être mis à leur disposition si elles avaient jamais besoin de lui Bavoie, caporal de Grenadier, première compagnie, caserné à la citadelle Dix heures sonnaient quand madame d'escorval et marianne mirent pied à terre dans la cour de l'hôtel de France Elles trouvèrent maurice désespéré et l'abbé midon perdant courage C'est que depuis l'instant où maurice avait écrit Les événements avaient marché et avec quelle épouvantable rapidité On connaissait maintenant les ordres arrivés par le télégraphe Ils avaient été imprimés et affichés Le télégraphe avait dit Montaignac doit être regardé comme en état de siège Les autorités militaires ont un pouvoir discrétionnaire Une commission militaire fonctionnera au lieu et place de la cour prévotale Que les citoyens paisibles se rassurent Que les mauvais tremblent Quant aux rebelles, le glaive de la loi va les frapper Six lignes en tout Mais chaque mot était une menace Ce qui surtout faisait frémir l'abbé midon C'était la substitution d'une commission à la cour prévotale Cela renversait tous ses plans Stérilisait toutes ses précautions Enlevait les dernières chances de salut La cour prévotale était certes expéditive et passionnée Mais du moins elle se piquait d'observer les formes Elle gardait quelque chose encore de la solennité de la justice régulière Qui, avant de frapper, veut être éclairée Une commission militaire devait infailliblement négliger toute procédure Et juger les accusés sommairement Comme en temps de guerre on juge un espion Quoi ? S'écriait Maurice On n'oserait condamner sans enquête Sans audition de témoins Sans confrontation Sans laisser aux accusés le temps de rassembler les éléments de leur défense L'abbé midon se tut Ses plus sinistres prévisions étaient dépassées Désormais Il croyait tout possible Maurice parlait d'enquête Elle avait commencé dans la journée Et elle se poursuivait en ce moment même A la lueur des lanternes des geôliers C'est-à-dire que le duc de Cermeuse et le marquis de Courtomieu Relégués au second plan par la mise en état du siège Passaient la revue des prisonniers Ils en avaient 300 Et ils avaient décidé qu'ils choisiraient dans ce nombre Pour les livrer à la commission Les 30 plus coupables Comment les choisirent-ils ? A quoi reconnurent-ils le degré de culpabilité de chacun de ces malheureux ? Ils eussent été bien embarrassés de le dire Ils allaient de l'un à l'autre Poser quelques questions au hasard Et d'après ce que l'homme terrifié répondait Selon qu'il lui trouvait une bonne ou une mauvaise figure Ils disaient aux greffiers qui les accompagnaient Pour demain celui-là Ou pour plus tard cet autre Au jour, il y avait 30 noms sur une feuille de papier Et les deux premiers étaient ceux du baron d'Escorval et de Champ-Louineau Aucun des infortunés réunis à l'Hôtel de France ne pouvait soupçonner cela Et cependant, ils suèrent leur agonie pendant cette nuit Qui leur parut éternelle Enfin l'aube fit palir la lampe On entendit battre la Diane à la citadelle L'heure où il était possible de commencer de nouvelles démarches arriva L'abbé Midon annonça qu'il allait se rendre seul chez le duc de Cermeuse Et qu'il serait bien forcé les consignes Il avait baigné d'eau fraîche ses yeux rougis et gonflés Et il se disposait à sortir Quand on frappa discrètement à la porte de la chambre Maurice cria « Entrez ! » Et tout aussitôt M. Logeron se présenta Sa physionomie seule annonçait un grand malheur Et en réalité, le dignum était consterné Il venait d'apprendre que la commission militaire était constituée Au mépris de toutes les lois humaines Et des règles les plus vulgaires de la justice La présidence de ce tribunal de vengeance et de haine Avait été attribuée au duc de Cermeuse Et il avait accepté Lui que son rôle pendant les événements Allait rendre tout à la fois acteur, témoin et juge Les autres membres étaient tous militaires « Et quand la commission entre-t-elle en fonction ? » Demanda l'abbé Midon « Aujourd'hui même » Répondit l'hôtelier d'une voix hésitante « Ce matin, dans une heure, peut-être plus tôt » L'abbé Midon comprit bien que M. Logeron voulait ténoser dire « La commission s'assemble, hâtez-vous » « Venez » dit-il à Maurice « Je veux être présent quand on interrogera votre père » Ah ! que n'eût pas donné la baronne pour suivre le prêtre et son fils Elle ne le pouvait Elle le comprit et se résigna Ils partirent donc Et une fois dans la rue Ils aperçurent un soldat qui de loin leur faisait un signe amical Ils reconnurent le caporal Bavoie et s'arrêtèrent Mais lui passa près d'eux de l'air le plus indifférent Comme s'il ne les eût pas connus Seulement, en passant, il leur jeta cette phrase « J'ai vu Chambouineau, bon espoir, il promet de sauver M. d'Escorval » Chapitre XXVII de l'honneur du nom Deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre XXVII Il y avait à la citadelle de Montagnac Engagée au milieu des fortifications de la seconde enceinte Une vieille construction qu'on appelait La Chapelle Consacrée jadis au culte La Chapelle restait sans destination Elle était humide à ce point Qu'elle ne pouvait même servir de magasin en régiment d'artillerie Les affûts des pièces y pourrissaient plus vite qu'en plein air Une mousse noirâtre y couvrait les murs jusqu'à hauteur d'homme C'est cet endroit que le duc de Cermeuse et le marquis de Courtemieux Avaient choisi pour les séances de la commission militaire Tout d'abord, en y pénétrant Maurice et l'abbé Midon sentirent comme un suaire de glace Qui leur tombait sur les épaules Une anxiété indéfinissable paralysa un instant toute leur faculté Mais la commission ne siégeait pas encore Ils purent se remettre et regarder Les dispositions prises pour transformer en tribunal Cette salle lugubre Attestaient la précipitation des juges Et la volonté d'en finir promptement et brutalement On devinait le mépris absolu de toute forme Et l'effrayante certitude du résultat Un vaste lit de camp Arraché à quelques corps de garde Et apporté pendant la nuit par des soldats de corvée Figurait l'estrade Il avait fallu le caler d'un côté Pour faire disparaître l'inclinaison Sur cette estrade Étaient placées trois tables grossières Empruntées à la caserne Drapées de couvertes à cheval en guise de tapis Des chaises de bois blanc Attendaient les juges Mais au milieu Étincelait le siège du président Un superbe fauteuil sculpté et doré Envoyé par le duc de Cermeuse Plusieurs bancs de chênes Disposés bout à bout Sur deux rangs Étaient destinés aux accusés Enfin Des cordes à fourrage Tendus d'un mur à l'autre Et fixés par des crampons Divisaient en deux la chapelle C'était une précaution contre le public Précaution superflue, hélas L'abbé Midon et Maurice S'étaient attendus à trouver Une foule trop grande pour la salle Si vaste qu'elle fut Et ils trouvaient presque la solitude C'est qu'ils avaient compté Sans la lâcheté humaine La peur, infâme conseillère Retenait au fond de leur logis Les gens de Montaignac Il n'y avait pas vingt personnes en tout Dans la chapelle Contre le mur du fond Dans l'ombre Une douzaine d'hommes se tenaient debout Pâles et roides Les yeux brillants d'un feu sombre Les dents serrées par la colère C'étaient des officiers à la demi-solde Trois autres hommes vêtus de noir Cosaient à voix basse près de la porte Dans un angle Des femmes de la campagne Leurs tabliers relevé sur leur tête Pleuraient Et leurs sanglots rompaient seul le silence Celles-là étaient les mères Les femmes ou les filles des accusés Neuf heures sonnèrent Un roulement de tambour Fit trembler les vitres de l'unique fenêtre Une voix forte au dehors Cria Présentez armes La commission militaire entra Suivi du marquis de Courtemieux Et de divers fonctionnaires civils Le duc de Cermeuse Était en grande uniforme Un peu rouge peut-être Mais plus haut teint encore Que de coutume De tous les autres juges Un seul Un jeune lieutenant Paraissait ému La séance est ouverte Prononça le duc de Cermeuse Président Et d'une voix rude Il ajouta Qu'on introduise les coupables Il n'avait même pas Cette pudeur vulgaire De dire Les accusés Ils parurent Et un à un Jusqu'à trente Ils prirent place sur les bancs Au pied de l'estrade Chanluineau portait haut la tête Et promenait de tous côtés Des regards assurés Le baron d'Escorval Était calme et grave Mais non plus que lorsqu'il était Jadis Appelé à donner son avis Dans les conseils de l'empereur Tous deux Aperçurent Maurice Réduit à s'appuyer sur la baie Pour ne pas tomber Mais pendant que le baron Adressait à son fils Un simple signe de tête Chanluineau faisait un geste Ce qui clairement signifiait Ayez confiance en moi Ne craignez rien L'attitude des autres conjurés Annonçait plutôt la surprise Que la crainte Peut-être n'avaient-ils conscience Ni de ce qu'ils avaient osé Ni du danger Qui les menaçait Les accusés placés Ce qui demanda un peu de temps Le capitaine rapporteur Se leva Son réquisitoire D'une violence inouïe Ne dura pas cinq minutes Il exposa brièvement les faits Exalta les mérites Du gouvernement de la restauration Et conclut à la peine de mort Contre les trente accusés Lorsqu'il eut cessé de parler Le duc de Cermeuse Interpella le premier conjuré Du premier banc Levez-vous Il se leva Votre nom Vos prénoms Votre âge Champs-Louineau Eugène Michel Âgé de vingt-neuf ans Cultivateur propriétaire Propriétaire de biens nationaux Propriétaire de biens qui Ayant été payés en bon argent Gagnés à force de travail Sont à moi légitimement Le duc de Cermeuse Ne voulut pas relever le défi Car c'en était un par le fait Vous avez fait partie de la rébellion Poursuivit-il Oui Vous avez raison d'avouer Car on va introduire des témoins Qui vous reconnaîtront Cinq grenadiers entrèrent Qui étaient de ceux Que Champs-Louineau Avait tenus en respect Pendant que Maurice L'abbé Midon et Marianne Montaient en voiture Ces militaires Affirmèrent qu'ils remettaient Très bien l'accusé Et même L'un d'eux Entama de lui Un éloge intempestif Déclarant que c'était Un solide gaillard D'une bravoure admirable L'œil de Champs-Louineau Pendant cette déposition Dût révéler quelque chose De ses angoisses Les soldats Parleraient-ils De cette circonstance De la voiture Non Ils n'en parlèrent pas Il suffit Interrompit le président Et se tournant Vers Champs-Louineau Quels étaient vos projets ? Interrogea-t-il Nous espérions nous débarrasser D'un gouvernement Imposé par l'étranger Nous voulions nous affranchir De l'insolence des nobles Et garder nos terres Assez ! Vous étiez un des chefs De la révolte ? Un des quatre chefs Oui Quels étaient les autres ? Un sourire inaperçu Glissa sur les lèvres Du robuste gars Il parut se recueillir Et dit Les autres étaient M. Lacheneur Son fils Jean Et le marquis de Cermeuse M. le duc de Cermeuse Bondit sur son fauteuil doré Misérable S'écria-t-il Coquin Ville scélérat Il avait empoigné Une lourde écritoire De plomb placé devant lui Et on put croire Qu'il allait la lancer À la tête de l'accusé Champs-Louineau Demeurait seul Impassible Au milieu de cette assemblée Extraordinairement ému De son étrange déclaration Vous m'interrogez Reprit-il Je réponds Faites-moi mettre un baillon Si mes réponses vous gênent S'il y avait ici Des témoins pour moi Comme il y en a contre Il vous dirait Si je mens Mais tous les accusés Qui sont là Peuvent vous assurer Que je dis la vérité N'est-ce pas vous autres ? À l'exception Du baron d'Escorval Il n'était pas Un accusé Capable de comprendre La portée Des audacieuses allégations De Jean-Louineau Tous cependant Approuvèrent D'un signe de tête Le marquis de Cermeuse Était si bien Notre chef Poursuivit le hardi paysan Qu'il a été blessé D'un coup de sabre En se battant Bravement à mes côtés Le duc de Cermeuse Était plus cramoisi Qu'un homme frappé D'un coup de sang Et la fureur Lui enlevait presque L'usage de la parole Tu mens, coquin Bégayait-il Tu mens Qu'on fasse venir Le marquis Dit tranquillement Jean-Louineau On verra bien S'il est tout non blessé Il est sûr Que l'attitude du duc Eut donné à penser À un observateur C'est qu'il doutait En ce moment Plus encore Que la veille En apercevant La blessure de Martial On l'avait caché Il était impossible De l'avouer maintenant Heureusement Pour monsieur de Cermeuse Un des juges Le tira d'embarras J'espère Monsieur le président Dit-il Que vous ne donnerez Pas satisfaction À cet arrogant rebelle La commission S'y opposerait Jean-Louineau Éclata de rire Naturellement Fit-il Demain j'aurai Le cou coupé Une blessure Éviticatrisée Rien ne restera Donc de la preuve Que je dis J'en ai une autre Par bonheur Matérielle Indestructible Hors de votre puissance Et qui parlera Quand mon corps Sera à six pieds Sous terre Quelle est cette preuve Demanda un autre juge Que le duc Regarda de travers L'accusé Hocha la tête Je ne vous la donnerai pas Répondit-il Quand vous m'offririez Ma vie en échange Elle est entre des mains Sûres Qui la feront valoir On ira au roi S'il le faut Nous voulons savoir Le rôle du marquis De Cermeuse En cette affaire S'il était vraiment Des nôtres Ou s'il n'était Qu'un agent provocateur Un tribunal Soucieux des règles Immuables de la justice Ou simplement Préoccupé De son honneur Eut exigé En vertu De ses pouvoirs Discrétionnaires La comparution Immédiate Du marquis De Cermeuse Et alors Tout s'éclaircissait La vérité Se dégageait Des ténèbres L'étonnante Calomnie De Chandluineau Se trouvait Confondue Mais la commission Militaire Ne devait point Agir ainsi Ces hommes Qui siégeaient En grand uniforme N'étaient pas Des juges Chargés d'appliquer Une loi cruelle Mais enfin Une loi C'étaient des instruments Commis par les vainqueurs Pour frapper Les vaincus Au nom de ce code Sauvage Que deux mots résument Veëvictis Le président Le noble duc De Cermeuse N'eut consenti A aucun prix Amandé martial Les officiers Ses conseillers Ne le voulaient pas Davantage Champluineau Avait-il prévu cela ? On est autorisé A le supposer Eut-il Sans une sorte D'intuition Des faits Risquer un coup Si hasardeux Quoi qu'il en soit Le tribunal Après une courte Délibération Décida Qu'on ne prendrait pas En considération Cet incident Qui avait remué L'auditoire Et stupéfié Maurice Et l'abbé Midon L'interrogatoire L'interrogatoire Se poursuivit donc Avec une âpreté Nouvelle Au lieu de désigner Des chefs imaginaires Reprit le duc De Cermeuse Vous eussiez mieux fait De nommer le véritable Instigateur du mouvement Qui n'est pas Lacheneur Mais bien un individu Assis à l'autre extrémité De ce banc Vous êtes Le sieur Escorval Monsieur le baron D'Escorval Ignorait absolument Le complot Je le jure Sur tout ce qu'il y a De plus sacré Et même Taisez-vous Interrompit le capitaine Rapporteur Songez Plutôt que d'abuser La commission Par des fables ridicules Songez A mériter Son indulgence Chanluineau Eut un geste Et un regard Emprunt d'un tel dédain Que son interrupteur En fut décontenancé Je ne veux pas D'indulgence Prononça-t-il J'ai joué J'ai perdu Voici ma tête Payez-vous Mais si vous n'êtes pas Plus cruel Que les bêtes féroces Vous aurez pitié De ces malheureux Qui m'entourent J'en aperçois Dix pour le moins Parmi eux Qui jamais N'ont été nos complices Et qui certainement N'ont pas pris les armes Les autres Ne savaient Ce qu'ils faisaient Non Ils ne le savaient pas Ayant dit Il se rassit Indifférent Et fier Sans paraître Remarquer le frémissement Qui A sa voix vibrante Avait couru Dans l'auditoire Parmi les soldats De garde Et jusque sur l'estrade La douleur Des pauvres paysannes En étaient ravivés Et leurs sanglots Et leurs gémissements Emplissaient la salle Immense Les officiers À la demi-solde Étaient devenus Plus sombres Et plus pâles Et sur les jours Murmuraient-ils Chant-Louis nous Jouent un rôle Il prétend sauver Votre père Comment Je ne comprends pas Les juges Cependant S'étaient retournés À demi Et tous S'inclinaient Vers le président Ils délibéraient À voix basse Avec animation C'est qu'une difficulté Se présentait Les accusés Pour la plupart Ignorant leur mise En accusation immédiate N'avaient pas pensé À se pourvoir D'un défenseur Et cette circonstance Amère dérision Effrayait Et arrêtait Ce tribunal inique Qui n'avait pas craint De fouler aux pieds Les plus saintes Loi de l'équité Qui s'étaient affranchis De toutes les entraves De la procédure Le parti de ces juges Était pris Leur verdict Était comme rendu À l'avance Et cependant Ils voulaient Qu'une voix s'éleva Pour défendre Ceux qui ne pouvaient Plus être défendus Mais par une sorte De hasard Trois avocats Choisis par la famille De plusieurs accusés Se trouvaient Dans la salle C'étaient ces trois hommes Que Maurice en entrant Avait remarqué Causant près De la porte De la chapelle Cela fut dit À monsieur de Cermeuse Il se retourna vers eux En leur faisant signe D'approcher Puis leur montrant En chant Louineau Voulez-vous ? Demanda-t-il Vous chargez De la défense De ce coupable ? Les avocats Furent un instant Sans répondre Cette séance monstrueuse Les impressionnait Vivement Et ils se consultaient Du regard Nous sommes tout disposés À défendre le prévenu Répondit enfin Le plus âgé Mais nous le voyons Pour la première fois Nous ignorons Ses moyens de défense Un délai nous est Indispensable Pour conférer avec lui Le conseil Ne peut vous accorder Aucun délai Interrompit Monsieur de Cermeuse Voulez-vous Oui ou non Accepter la défense ? L'avocat hésitait Non qu'il eut peur C'était un vaillant homme Mais parce qu'il cherchait Quelqu'argument Assez fort Pour troubler La conscience De ses juges Et si nous refusions Interrogea-t-il Le duc de Cermeuse Laissa voir un mouvement D'impatience Si vous refusez Dit-il Je donnerai pour défenseur D'office à ce scélérat Le premier tambour Qui me tombera sous la main Je parlerai donc Dit l'avocat Mais non sans protester De toutes mes forces Contre cette façon Inouïe de procéder Oh ! Faites-nous grâce De vos homélies Et soyez brefs Après l'interrogatoire De Sean Luino Improvisé là Sur le champ Une plaidoirie Était difficile Pourtant Le courageux défenseur Puisa dans son indignation Des considérations Qui eussent fait réfléchir Un autre tribunal Pendant qu'il parlait Le duc de Cermeuse S'agitait sur son fauteuil doré Avec toutes les marques De la plus impertinente Impatience C'est bien long Prononça-t-il Dès que l'avocat Eut fini C'est terriblement long Nous n'en finirons jamais Si chacun des accusés Doit nous tenir autant Il se retournait déjà Vers ses collègues Pour recueillir Leur opinion Quand En se ravisant Tout à coup Il proposa Au conseil De réunir Toutes les causes A l'exception De celle du sieur Descorval Ainsi Objectait-il On abrégerait singulièrement La besogne Puisqu'on n'aurait Que deux jugements A prononcer Ce qui n'empêchera pas La défense D'être individuelle Ajouta-t-il Les avocats Se récrièrent Un jugement En bloc Comme disait le duc Leur enlevait L'espoir D'arracher au bourreau Un seul Des malheureux prévenus Quelle défense Prononcerons-nous Disait-il Lorsque nous ne savons Rien de la situation Particulière De chacun des accusés Nous ignorons Jusqu'alors non Il nous faudra Les désigner Par la forme De leurs vêtements Et la couleur De leurs cheveux Il suppliait Le tribunal De leur accorder Huit jours de délai Quatre jours Vingt-quatre heures Efforts inutiles La proposition Du président Avait été adoptée Il fut passé outre En conséquence Chacun des prévenus Fut appelé D'après le rang Qu'il occupait Sur le banc Il s'approchait Du bureau Donnait son nom Ses prénoms Son âge Indiquait son domicile Et sa profession Et il recevait l'ordre De retourner à sa place A peine Laisse-t-on assis Sous cet accusé Le temps de dire Qu'ils étaient absolument Étrangers à la conspiration Qu'on leur avait mis la main Au collet Le 5 En plein jour Pendant qu'ils s'entretenaient Paisiblement Sur la grande route Ils demandaient à fournir La preuve matérielle De ce qu'ils avançaient Ils invoquaient Le témoignage Des soldats Qui les avaient arrêtés Monsieur d'Escorval Dont la cause Se trouvait disjointe Ne fut pas appelé Il devait être interrogé Le dernier Maintenant La parole est au défenseur Dit le duc de Cermeuse Mais à Bréjon A Bréjon Il est déjà midi Alors commença Une scène inouïe Honteuse Révoltante A chaque moment Le duc Interrompait les avocats Leur ordonnait De se taire Les interpellait Ou les raillait Ces choses incroyables Disait-il Devoir défendre De pareils scélérats Ou encore Allez Vous devriez rougir De vous constituer Les défenseurs De ces misérables Les avocats Tinrent ferme Encore qu'ils sentissent L'inanité De leurs efforts Mais que pouvaient-ils La défense De ces vingt-neuf accusés Ne dura pas Une heure et demie Enfin La dernière parole Fut prononcée Le duc de Cermeuse Respira bruyamment Et d'un ton Qui trahissait La joie la plus cruelle « Accusez Escorval Levez-vous ! » Interpellé Le baron se leva Digne Impassible Des sensations Qui l'agitaient Et elles devaient Être terribles Rien ne paraissait Sur son noble visage Il avait réprimé Jusqu'au sourire De dédain Que faisait monter À ses lèvres La misérable Affectation Du duc À ne lui point donner Le titre Qui lui appartenait Mais en même temps Que lui Chanluineau S'était dressé Vibrant d'indignation Rouge Comme si la colère Eût charrié à sa face Tout le sang généreux De ses veines « Restez assis » Commanda le duc « Ou je vous fais expulser » Lui déclara Qu'il voulait parler Il avait quelque chose À dire Des observations À ajouter À la plaidoirie Des avocats Alors sur un signe Deux grenadiers approchèrent Qui appuyèrent leurs mains Sur les épaules Du robuste paysan Il se laissa retomber Sur son banc Comme s'il eût cédé À une force supérieure Lui qui eût étouffé Aisément Ses deux soldats Rien qu'en les serrant Entre ses bras de fer On l'eût dit furieux Intérieurement Il était ravi Le but qu'il se proposait Il l'avait atteint Ses yeux avaient rencontré Les yeux de l'abbé Midon Et dans un rapide regard Inaperçu de tous Il avait pu lui dire Quoi qu'il advienne Veillez sur Maurice Contenez-le Qu'il ne compromette pas Par quelque éclat Le dessin que je poursuis La recommandation N'était pas inutile La figure de Maurice Était bouleversée Comme son âme Il étouffait Il n'y voyait plus Il sentait s'égarer sa raison Où donc est le sang-froid Que vous m'avez promis Murmura le prêtre Cela ne fut pas remarqué L'attention dans cette Grande salle lugubre Était intense Palpitante Si profond Était le silence Qu'on entendait Le pas monotone Des sentinelles de faction Autour de la chapelle Chacun sentait instinctivement Que le moment décisif Était venu Pour lequel le tribunal Avait ménagé Et réservé Tous ses efforts Condamné de pauvres paysans Dont nul ne prendrait souci La belle affaire Mais frappait un homme Illustre Qui avait été le conseiller Et l'ami fidèle De l'empereur Quelle gloire Et quel espoir Pour des ambitions ardentes Altérées de récompenses L'instinct de l'auditoire Avait raison S'il jugeait Sans enquête préalable Des conjurés obscurs Les commissaires Avaient poursuivi Contre monsieur d'Escorval Une information Relativement complète Grâce à l'activité Du marquis de Courtaumieux On avait réuni Sept chefs d'accusation Dont le moins grave Entraînait la peine de mort « Lequel de vous ? » Demanda monsieur de Cermeuse Aux avocats « Consentira à défendre Ce grand coupable ? » « Moi » Répondirent ensemble Ces trois hommes « Prenez garde » Fit le duc Avec un mauvais sourire « La tâche est lourde » Lourde Il eut mieux fait De dire dangereuse Il eut pu dire Que le défenseur Risquait sa carrière À coup sûr Le repos de sa vie Et sa liberté Vraisemblablement Sa tête peut-être Mais il le donnait À entendre Et tout le monde Le savait Notre profession A ses exigences D'innoblement Le plus âgé Des avocats Et tous trois Courageusement Ils allèrent Prendre place Près du baron D'Escorval Vengeant ainsi L'honneur De leur robe Qui venait D'être misérablement Compromis Dans une ville De cent mille âmes Où deux pures Et innocentes Victimes De réactions furieuses N'avaient pu Oh honte Trouver un défenseur Accusé Reprit monsieur De Cermeuse Dites-nous Votre nom Vos prénoms Votre profession Louis Guillaume Baron d'Escorval Commandeur de l'Ordre De la Légion d'Honneur Ancien conseiller d'État Du gouvernement De l'Empereur Ainsi vous avouez De honteux service Vous confessez Pardon monsieur Je me fais gloire D'avoir servi mon pays Et de lui avoir été utile Dans la mesure de mes forces D'un geste furibond Le duc l'interrompit C'est bien Fit-il Messieurs les commissaires Apprécieront C'est sans doute Pour reconquérir Ce poste de conseiller d'État Que vous avez conspiré Contre un prince magnanime Avec ce vil ramassis De misérables Ces paysans Ne sont pas des misérables Monsieur Mais bien des hommes égarés Ensuite Vous savez oui Vous savez aussi bien Que moi Que je n'ai pas conspiré On vous a arrêté Les armes à la main Dans les rangs des rebelles Je n'avais pas d'armes Monsieur Vous ne l'ignorez pas Et si j'étais parmi Les révoltés C'est que j'espérais Les décider A abandonner Une entreprise insensée Vous mentez Le baron d'Escorval Pâlit sous l'insulte Et ne répondit pas Mais il y eut un homme Dans l'auditoire Qui ne put supporter L'horrible L'abominable injustice Qui fut emporté Hors de soi Et celui-là Ce fut L'abbé Midon Qui L'instant d'avant Recommandait le calme A Maurice Il quitta Brusquement sa place Se courba Pour passer Sous les cordes A fourrage Qui barraient L'enceinte réservée Et s'avança Au pied de l'estrade Monsieur le baron d'Escorval A la fois ironique Et méchant On ne me trompait Donc pas Dit-il Quand on m'affirmait Que la rébellion Avec un aumônier Allez monsieur le curé Vous devriez rentrer Sous terre de honte Vous Un prêtre Mêlé à ses coquins À ses ennemis De notre bon roi Et de notre sainte religion Et ne n'y est pas Vos traits contractés Vos yeux rougis Le désordre De vos vêtements Souillés de poussière Et de boue Tout trahit Votre conduite coupable Faut-il donc Que ce soit moi Un soldat Qui vous rappelle A la pudeur Au respect De votre caractère sacré Taisez-vous monsieur Éloignez-vous Les avocats Se levèrent vivement Nous demandons S'écrièrent-ils Que ce témoin Soit entendu Il doit l'être Les commissions militaires Ne sont pas au-dessus Des lois Qui régissent Les tribunaux ordinaires Si je ne dis pas La vérité Reprit l'abbé Midon Avec une animation Extraordinaire Je suis donc Un faux témoin Pis encore Un complice Votre devoir En ce cas Est de me faire Arrêter La physionomie Du duc de Cermeuse Exprimait une hypocrite Compassion Non monsieur le curé Dit-il Non je ne vous ferai Pas arrêter Je saurai éviter Le scandale Que vous recherchez Nous aurons pour l'habit Les égards Que l'homme ne mérite pas Une dernière fois Retirez-vous Sinon je me verrai Contrainte d'employer La force A quoi eut abouti Une résistance Plus longue A rien L'abbé Plus blanc Que le plâtre Des murs Désespéré Les yeux Pleins de larmes Regagna sa place Près de Maurice Les avocats Pendant ce temps Protestaient Avec une énergie Croissante Mais le duc A grand renfort De coups de poing Sur la table Finit par les réduire Au silence Ah vous voulez Des dépositions S'écria-t-il Eh bien vous en aurez Soldat Introduisez Le premier témoin Un mouvement Se fit parmi Les grenadiers De garde Et presque aussitôt Parut Chupin Qui s'avança D'un air délibéré Mais sa contenance Mentait Un observateur L'eut vu à ses yeux Dont l'inquiète mobilité Trahissait cette erreur Même Il eut dans la voix Un tremblement Très appréciable Quand La main levée Il jura Sur son âme Et conscience De dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité Que savez-vous De l'accusé Escorval Demanda le duc Il faisait partie Du complot Qui a éclaté Dans la nuit Du 4 au 5 En êtes-vous bien sûr J'ai des preuves Soumettez-les à l'appréciation De la commission Le vieux maraudeur Se rassurait D'abord Répondit-il C'est chez monsieur Descorval Que monsieur Lacheneur A couru Après qu'il a eu restitué Bien malgré lui A monsieur le duc Le château des ancêtres De monsieur le duc Monsieur Lacheneur Y a rencontré Champs-Louineau Et de ce jour-là Date le plan De la conjuration J'étais l'ami de Lacheneur Il était naturel Qu'il devint me demander Des consolations Après un grand malheur Monsieur de Cermeuse Se retourna vers ses collègues Vous entendez ? Fit-il Le sieur d'Escorval Appelle un grand malheur La restitution d'un dépôt Continuez témoin En second lieu Reprit Chupin L'accusé était toujours fourré Chez monsieur Lacheneur C'est faux Interrompit le baron Je n'y suis allé qu'une fois Et encore Ce jour-là L'ai conjuré de renoncer Il s'arrêta Comprenant trop tard La terrible portée De ce qu'il disait Mais Ayant commencé Il ne voulut pas reculer Et il ajouta Je l'ai conjuré De renoncer A ces projets de soulèvement Ah ! Vous les connaissiez donc Ces projets impis ? Je les soupçonnais La non-révélation D'un complot C'était l'échafaud Le baron d'Escorval Venait pour ainsi dire De signer son arrêt de mort Étrange caprice De la destinée Il était innocent Et cependant En l'état de la procédure Il était le seul De tous les accusés Qu'un tribunal régulier Eût pu condamner légalement Un texte sous les yeux Maurice et l'abbé Midon Était atterrés De cet abandon de soi Mais Chanluineau Qui s'était retourné Vers eux Avait encore aux lèvres Son sourire de confiance Qu'espérait-il donc Alors que tout espoir Paraissait absolument perdu Mais la commission Elle Triomphait sans vergogne Et monsieur de Cermeuse Laissait éclater Une joie indécente Eh bien messieurs Dit-il aux avocats D'un ton goguenard Les défenseurs Dissimulaient mal Leur découragement Mais il n'en essayait pas moins De contester la valeur De la déclaration De leur client Il avait dit Qu'il soupçonnait Le complot Et non qu'il le connaissait Ce n'était pas La même chose Dites tout de suite Que vous voulez Des charges plus accablantes encore Interrompit le duc de Cermeuse Soit On va vous en produire Continuez votre déposition Témoin Le vieux maraudeur Hocha la tête D'un air capable L'accusé Reprit-il Assistait à tous les conciliabules Qui se tenaient chez Lacheneur Et la preuve En est plus claire Que le jour Ayant à traverser L'oiselle Pour se rendre à la rèche Et craignant Que le passeur Ne remarqua Ses voyages nocturnes Le baron a fait Juste à cette époque Raccommoder un vieux canot Dont il ne se servait Pas depuis des années En effet Voilà une circonstance Frappante Accusé à Scorval Reconnaissez-vous Avoir fait réparer Votre bateau Oui Mais non avec le dessin Que dit cet homme Dans quel but alors Le baron garda Le silence N'était-ce pas Sur les instances De Maurice Que le canot Avait été remis en état Enfin Continua Chupin Quand Lacheneur A mis le feu A sa maison Pour donner le signal Du soulèvement L'accusé Était près de lui Pour le coup S'écria le duc Voilà qui est concluant J'étais à la rèche En effet Interrompit le baron Mais c'était Je vous l'ai déjà dit Avec la ferme volonté D'empêcher le mouvement Monsieur de Cermeuse Eut un petit ricanement Dédaigneux Messieurs les commissaires Prononça-t-il avec emphase Peuvent voir Que l'accusé N'a même pas le courage De sa scélératesse Mais je vais le confondre Qu'avez-vous fait Accusé Quand les insurgés Ont quitté La lande de la rèche Je suis rentré Chez moi En toute hâte J'ai pris un cheval Et je me suis rendu Au carrefour De la croix d'Arcy Vous saviez donc Que c'était l'endroit Désigné pour le rendez-vous Général L'acheneur Venait de me la prendre Si j'admettais Votre version Je vous dirais Que votre devoir Était d'accourir A Montagnac Prévenir l'autorité Mais vous n'avez pas Agi comme vous dites Vous n'avez pas quitté L'acheneur Vous l'avez accompagné Non monsieur Non Et si je vous le prie Prouver d'une façon Indiscutable Impossible monsieur Puisque cela n'est pas A la sinistre satisfaction Qui éclairait le visage De monsieur de Cermeuse L'abbé mit donc compris Que ce juge inique Devait avoir entre les mains Une arme inattendue Et terrible Et que le baron Descorval Allait être écrasé Sous quelqu'une De ces coïncidences fatales Qui expliquent Sans les justifier Toutes les erreurs judiciaires Sur un signe Du commissaire rapporteur Le marquis de Courtemieux Avait quitté sa place Et s'était avancé Jusqu'à l'estrade Je vous prie Monsieur le marquis Lui dit le duc De vouloir bien donner A la commission Lecture de la déposition Écrite et signée De mademoiselle Votre fille Cet effet d'audience Devait avoir été préparé Monsieur de Courtemieux Chaussa ses lunettes Tira de sa poche Un papier Qu'il déplia Et au milieu D'un silence de mort Il lut Moi Blanche de Courtemieux Soussigné Après avoir juré Sur mon âme Et conscience De dire la vérité Je déclare Dans la soirée Du 4 février dernier Entre 10 et 11 heures Suivant en voiture La route qui conduit De Cermeuse à Montagnac J'ai été assailli Par une horde De brigands armés Pendant qu'ils délibéraient Pour savoir S'ils devaient s'emparer De ma personne Et piller ma voiture J'ai entendu l'un d'eux S'écrier en parlant de moi Il faut qu'elles descendent N'est-ce pas Monsieur d'Escorval Je crois que le brigand Qui a prononcé ces paroles Est un homme du pays Nommé chanlouineau Mais je n'oserais l'affirmer Un cri terrible Suivi de gémissements Inarticulés Interrompit le marquis Le supplice enduré Par maurice Était trop grand Pour ses forces Et pour sa raison Il venait de s'élancer Vers le tribunal Pour crier C'est à moi Que s'adressait chanlouineau Seul je suis coupable Mon père est innocent L'abbé Midon Par bonheur Eut la présence d'esprit De se jeter devant lui Et d'appliquer sa main Sur sa bouche Mais le prêtre N'eut pu contenir Ce malheureux jeune homme Sans les officiers À demi-sol De placer près de lui Devinant tout peut-être Ils entourèrent Maurice L'enlevèrent Et le portèrent dehors Bien qu'il se débattit Avec une énergie Extraordinaire Tout cela Ne prit pas Dix secondes Qu'est-ce ? Fit le duc En promenant Sur l'auditoire Un regard irrité Personne ne souffle Un mot Au moindre bruit Je fais évacuer La salle Ajouta Monsieur de Cermeuse Et vous Accusé Qu'avez-vous à dire Pour votre justification Après l'accablant témoignage De mademoiselle de Courtaumieux Rien Murmura le baron Ainsi Vous avouez Une fois dehors L'abbé Midon Avait confié Maurice À trois officiers À demi-sol Qui s'étaient engagés Sur l'honneur À le conduire À le porter Au besoin À l'hôtel Et à l'y retenir De gré Ou de force Rassuré de ce côté Le prêtre Rentra dans la salle Juste à temps Pour voir le baron Se rasseoir Sans répondre Indiquant ainsi Qu'il renonçait À disputer Plus longtemps Sa tête Que dire en effet Se défendre N'était-ce pas risqué De trahir son fils Le livrer Quand déjà lui-même Quoi qu'il advint Ne pouvait plus être sauvé Jusqu'alors Il n'était personne Dans l'auditoire Qui ne crut À l'innocence Absolue du baron Était-il donc coupable Sa résignation Devait le faire croire Quelques-uns Le crurent Mais les membres De la commission Qui avaient aperçu Le mouvement de Maurice Ne pouvaient pas Ne pas soupçonner La vérité Ils se turent Cependant Toutes les affaires De ce genre Ont des côtés Sombres et mystérieux Qui n'éclairent jamais Les débats publics Si les accusés Se tiennent bien Les accusateurs Semment redoutés D'aller jusqu'au fond Des choses Ne sachant Ce qu'ils y trouveront Conseillé par le marquis De Courtemieux Inquiet du rôle De son fils Le duc de Cermeuse Devait tenir à circonscrire L'accusation Il n'avait pas fait arrêter L'abbé Midon Il était bien résolu A ne pas inquiéter Maurice Tant qu'il n'y serait pas Contraint Le baron d'Escorbal Semblait se reconnaître Coupable N'était-ce pas Une assez belle victoire Pour le duc de Cermeuse Il se retourna Vers les avocats Et d'un air dédaigneux Et ennuyé Maintenant Leur dit-il Parlez Puisqu'il le faut absolument Mais pas de phrase Nous devrions avoir fini Depuis une heure Le plus âgé des avocats Se leva Frémissant d'indignation Prêt à tout braver Pour dire sa pensée Mais le baron L'arrêta N'essayez pas De me défendre Monsieur Prononça-t-il froidement Ce serait inutile Je n'ai qu'un mot A dire à mes juges Qu'ils se souviennent De ce qu'écrivait Au roi Le noble et généreux Maréchal Monset L'échafaud Ne fait pas d'amis Ce souvenir N'était pas de nature A émouvoir beaucoup La commission Le maréchal Pour cette phrase Avait été Destitué Et condamné A trois mois de prison Cependant Les avocats Ne prenant pas la parole Le duc de Cermeuse Résuma les débats Et la commission Se retira pour délibérer Monsieur d'Escorval Restait pour ainsi dire Avec ses défenseurs Il leur serra Affectueusement la main Et en termes Qui attestaient La liberté de son esprit Il les remercia De leur dévouement Et de leur courage Ces hommes de cœur Pleuraient Alors Le baron Attira vers lui Le plus âgé Et rapidement Tout bas D'une voix émue J'ai monsieur Lui dit-il Un dernier service A vous demander Tout à l'heure Quand la sentence De mort Aura été prononcée Rendez-vous Près de mon fils Vous lui direz Que son père Mourant Lui ordonne de vivre Il vous comprendra Dites-lui bien Que c'est ma dernière volonté Qu'il vive Pour sa mère Il se tut La commission Rentrait Des trente accusés Neuf Déclarés non coupables Étaient relâchés Les vingt-et-un autres Et monsieur Descorval et Chanlouineau Étaient de ce nombre Étaient condamnés À mort Chanlouineau Souriait toujours Fin du chapitre vingt-sept De l'honneur du nom Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2009 Chapitre vingt-huit De l'honneur du nom Deuxième partie De monsieur Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Monsieur Lecoq Par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre vingt-huit L'abbé Midon L'abbé Midon avait eu raison De se reposer sur la parole Des officiers à demi-solde Voyant que toutes leurs instances Ne décideraient pas Maurice à s'éloigner De la citadelle Ces hommes de cœur Le saisirent chacun sous un bras Et littéralement L'emportèrent Bien le rempris d'être robuste Car Maurice fit Pour leur échapper Les efforts les plus désespérés Chaque pas en avant Fut le résultat d'une lutte Laissez-moi Criait-il en se débattant Laissez-moi aller Où le devoir m'appelle Vous me déshonorez En prétendant me sauver Et au bruit De ce qui leur paraissait Être un rêve Les gens de Montagnac Entrebâillaient leur volet Et jetaient dans la rue Un regard inquiet C'est Disait-il Le fils de cet honnête homme Qu'on va condamner Pauvre garçon Comme il doit souffrir Oui Il souffrait Et comme on ne souffre pas Dans les convulsions De l'agonie Voilà donc Où l'avait conduit Son amour pour Marianne Ce radieux amour À qui tout jadis Avait semblé sourire Misérable fou Il s'était jeté À corps perdu Dans une entreprise Insensée Et on faisait remonter À son père La responsabilité De ses actes Il vivrait Lui coupable Et son père Innocent Serait jeté Au bourreau Mais la faculté De souffrir A ses limites Une fois Dans la chambre De l'hôtel Entre sa mère Et Marianne Maurice Se laissa tomber Sur une chaise Anéanti Par cette invincible Torpeur Qui suit Les douleurs Trop lourdes Pour les forces humaines Rien n'est décidé Encore Répondirent les officiers Aux questions De madame Descorval Monsieur le curé De sermeuse Doit accourir Dès que le verdict Sera rendu Puis Comme ils avaient juré De ne pas perdre Maurice de vue Ils s'assirent Sombres et silencieux Au dehors Tout se taisait On eut cru L'hôtel désert Les gens de la maison S'entendaient Pour ne pas troubler Cette grande Et noble infortune Ils la respectaient Comme on respecte Le sommeil Du condamné à mort La nuit Qui précède L'exécution Enfin Un peu avant Quatre heures L'abbé Midon Arriva Suivi de l'avocat Auquel le baron Avait confié Ses volontés dernières Mon mari S'écria Madame d'Escorval En se dressant Tout d'un bloc Le prêtre Baissa la tête Elle comprit Mort Balbutia-t-elle Ils l'ont condamné Et plus assommée Que par un coup De maillet Sur la tête Elle s'affaissa Sur son fauteuil Inerte Les bras pendants Mais cet anéantissement Dura peu Elle se releva À nous donc De le sauver S'écria-t-elle L'œil brillant De la flamme Des résolutions héroïques À nous De l'arracher À l'échafaud Debout Maurice Marianne Debout Assez de lâches lamentations À l'œuvre Vous aussi messieurs Vous m'aiderez Je peux compter sur vous Monsieur le curé Qu'allons-nous faire ? Je l'ignore Mais il doit y avoir Quelque chose à faire La mort de ce juste Serait un trop grand crime Dieu ne le permettra pas Elle s'arrêta brusquement Les mains jointes Les yeux levés au ciel Comme si une inspiration divine Lui fût venue Et le roi ? Reprit-elle Le roi souffrira-t-il Qu'un tel forfait S'accomplisse ? Non Un roi peut refuser De faire grâce Il ne saurait refuser De faire justice Je veux aller à lui Je lui dirai tout Comment cette idée de salut Ne m'est-elle pas venue plus tôt ? Il faut partir À l'instant Pour Paris Sans perdre une seconde Maurice tu m'accompagnes Que l'un de vous messieurs M'a commandé des chevaux à la poste Elle pensa qu'on lui obéissait Et précipitamment Elle passa dans la pièce voisine Pour faire ses préparatifs de voyage Pauvre femme Murmura l'avocat À l'oreille de l'abbé Midon Elle ignore que les arrêts Des commissions militaires Sont exécutoires Dans les vingt-quatre heures Eh bien Il faut quatre jours Pour aller à Paris Il réfléchit et ajouta Après cela La laisser partir Serait peut-être Un acte d'humanité Né au matin de son exécution Ne parla-t-il pas du roi Pour éloigner la maréchale Qui sanglotait à demi évanouie Au milieu de son cachot L'abbé Midon Hocha la tête Non Dit-il Madame d'Escorval Ne nous pardonnerait pas De l'avoir empêché De recueillir La dernière pensée De son mari Elle reparut en ce moment Et le prêtre Rassemblait son courage Pour lui apprendre La vérité cruelle Quand on frappa À la porte À coups précipités Un des officiers À demi-solde Ouvrit Et Bavoie Le caporal des Grenadiers Entra La main droite À son bonnet de police Respectueusement Comme s'il eût été En présence d'un supérieur Mlle Lacheneur Demanda-t-il Marianne s'avança C'est moi monsieur Répondit-elle Que me voulez-vous J'ai ordre Mademoiselle De vous conduire À la citadelle Ah ! Fit Maurice D'un ton farouche On arrête Les femmes aussi Le digne caporal Se donna sur le front Un énorme coup de poing Je ne suis qu'une vieille bête Prononça-t-il Et je m'explique mal Je veux dire Que je viens chercher Mademoiselle De la part d'un des condamnés Le nommé Chanluineau Qui voudrait lui parler Impossible mon brave Dit un des officiers On ne laissera pas Mademoiselle pénétrer Près d'un condamné Sans une permission spéciale Hé ! On l'a cette permission Fit le vieux soldat Il s'assura D'un regard Qu'il n'avait rien À redouter D'aucun de ses visiteurs Et plus bas Il ajouta Même Ce Chanluineau M'a glissé dans l'oreille Qu'il s'agit d'une affaire Que c'est bien Monsieur le curé Le hardi paysan Avait-il donc réellement Trouvé quelque expédient De salut ? L'abbé Midon Commençait presque À le croire Il faut suivre Ce vieux brave Marianne Dit-il À la seule pensée Qu'elle allait revoir Chanluineau La pauvre jeune fille Frissonna Mais l'idée L'idée ne lui vint Même pas De se soustraire À une démarche Qui lui semblait Le comble du malheur Partons monsieur Dit-elle au vieux soldat Mais le caporal Restait à la même place Clignant de l'œil Selon son habitude Quand il voulait Bien fixer l'attention De ses interlocuteurs Minute Fit-il Ce Chanluineau Qui me paraît Un lapin M'a dit de vous dire Comme cela Que tout va bien Si je vois pourquoi Je veux être pendu Enfin c'est son opinion Il m'a bien prié aussi De vous commander De ne pas bouger De ne rien tenter Avant le retour De mademoiselle Qui sera revenue Avant une heure Il vous jure Qu'il tiendra ses promesses Il vous demande Votre parole De lui obéir Nous ne tenterons rien Avant une heure Dit l'abbé Midon Je le promets Alors c'est tout Salut la compagnie Et nous mademoiselle Au pas accéléré Marche Le pauvre diable Là-bas Doit être sur le grill Qu'on permitte À un condamné De recevoir La fille Du chef De la conjuration De ce Lacheneur Qui avait su Se dérober À toutes les poursuites Il y avait là De quoi surprendre Méchant Luineau À qui cette autorisation Était indispensable S'était ingénie À chercher Le moyen De se la procurer C'est pourquoi Dès que fut prononcé Le jugement Qui le condamnait À mort Il parut Saisi de terreur Et se mit À pleurer Lamentablement Les soldats Ne revenaient pas De voir ce robuste gars Hardi tout à l'heure Jusqu'à l'insolence Si défaillant Qu'on dut le porter Jusqu'à son cachot Là Ses lamentations Redoublèrent Et il supplia Conserver la vie Il était prêt À tout Oui à tout À tout Même à livrer Monsieur Lacheneur Prendre Lacheneur Cette perspective Devait enflammer Le zèle du marquis De Courtemieux Vous savez donc Où se cache ce brigand Lui demanda-t-il Chanlouineau Un soldat Qui se trouva être Le caporal Bavoie Fut expédié À Marianne Et Chanlouineau Attendit Dévoré D'anxiété L'énergie déployée Par le robuste gars Jusqu'au moment De sa soudaine Et incompréhensible Défaillance L'avait fait traiter En prisonnier dangereux Et lui avait valu Ni plus ni moins Qu'au baron d'Escorval L'honneur Des plus minutieuses Précautions Et la faveur De la solitude On l'avait séparé De ses compagnons Pour l'enfermer Dans le cachot Réputé le plus sûr De la citadelle Qui jusqu'alors N'avait eu pour hôte Que les soldats Condamnés à mort Ce cachot Situés au rez-de-chaussée Au fond d'un corridor Obscur Était long Et étroit Et à demi conquis Sur le roc Un abat-jour Placé à l'extérieur Devant la fenêtre Mesurait si Parcimonieusement La lumière Qu'à peine On y voyait assez Pour déchiffrer Les exclamations Désespérées Et les noms Charbonnés Sur le mur Une botte de paille Avec une mauvaise couverture Un escabeau Une cruche Et un baquet infect Ajoutaient encore À l'aspect sinistre De ce séjour Bien fait pour porter Le désespoir Dans les âmes Les plus solidement trempées Mais qu'importait À Chandlouineau L'horreur de son cachot Il était dans une De ces crises Où les circonstances Extérieures Cessent d'exister Les geôliers Les geôliers ne gardaient Que son corps Son âme libre Se jouant Des verrous Et des gris S'élançait Vers les sphères Supérieures Loin Bien loin Des misères Des passions Des bassesses Et des rancunes Humaines Ah ! Monsieur de Courtaumieux Revenant tout à coup N'eut plus reconnu Le lâche Qui l'instant d'avant Se traînait à ses pieds Tremblant et blême Ou plutôt Il eut constaté Qu'il avait été dupe D'une habile Et audacieuse comédie Cet héroïque paysan Qui ne devait pas voir Se coucher le soleil Du lendemain Était comme transfiguré Par la joie Qu'il ressentait Du succès De sa ruse Jusqu'à ce moment Il avait pu craindre Une de ces circonstances Futiles Qui Pareils aux grains de sable Brisant une machine parfaite Disloquent les plans Les mieux conçus Maintenant La fortune Évidemment Se déclarait pour lui Il venait d'en avoir La preuve Ce soldat Qu'on avait mis À sa disposition Ne s'était-il pas trouvé Un de ces vieux Comme à cette époque On en comptait tant Qui portait à leur chacot La cocarde blanche De la restauration Mais qui gardait Dans leur poche La cocarde aux trois couleurs Et au fond de leur cœur Le souvenir de L'autre Il avait donc pu Se confier relativement À ce soldat Et il ne doutait pas Qu'il ne lui ramena Marianne Non Il n'en doutait pas Nul ne l'avait informé De ce qui s'était passé À Escorval Mais il le devinait Éclairé par cette Merveilleuse préscience Qui précède Les ténèbres éternelles Il était certain Que madame d'Escorval Était à Montaignac Il était sûr Que Marianne y était Avec elle Il savait qu'elle viendrait Des pas se rapprochaient Les lourds verrous Grincèrent La porte s'ouvrit Et Marianne entra Soutenue par l'honnête Caporal Bavoie M. de Courtemieux M. de Courtemieux M'a promis Qu'on nous laisserait Seuls S'écria Chanluineau Aussi Je décampe Répondit le vieux soldat Mais j'ai l'ordre De revenir chercher Mademoiselle Dans une demi-heure La porte La porte refermée La porte refermée Chanluineau Prit la main Je vous aime Instinctivement Marianne dégagea Sa main Et se rejeta En arrière L'explosion De cette passion En ce moment En ce lieu Avait quelque chose De lamentable Et d'effrayant Tout ensemble Vous ai-je donc Offensé Fit tristement Chanluineau Pardonnez À qui va mourir Vous ne sauriez Refuser d'entendre Ma voix Qui demain sera éteinte Pour toujours Et qui si longtemps S'estue C'est qu'il y a Bien longtemps Que je vous aime Marianne Il y a plus de Six ans Avant de vous avoir Vues je n'avais Aimé que la terre Engrangée De belles récoltes Et amassée De l'argent Me paraissait Ici-bas Le plus sublime Bonheur Pourquoi vous ai-je Rencontré Mais j'étais Si loin de vous En ce temps Vous étiez Si haut Et moi si bas Que mon espoir Ne montait pas Jusqu'à vous J'allais à l'église Le dimanche Tant que durait la messe Je vous regardais Tout en extase Comme les paysannes Devant la bonne vierge Je rentrais chez moi Les yeux Et le cœur Plein de vous Et c'était tout C'est le malheur Qui nous a rapprochés Et c'est votre père Qui m'a rendu fou Oui fou Comme il l'était lui-même Après les insultes Des cermeuses Résolues à se venger De ces nobles Si orgueilleuses Et si dures Votre père vit en moi Un complice Il m'avait deviné C'est en sortant De chez le baron D'Escorval Il doit vous en souvenir Un dimanche soir Que fut conclu Le pacte qui me liait Au projet de votre père Tu aimes ma fille Mon garçon Me dit-il Eh bien aide-moi Et je te promets Que le lendemain Du succès Elle sera ta femme Seulement Ajouta-t-il Je dois te prévenir Que tu joues ta tête Mais qu'était la vie Comparée à l'espérance Dont il venait De m'éblouir De ce soir-là Je me donnais corps Âme Et biens À la conspiration D'autres s'y sont jetés Par haine Pour satisfaire D'anciennes rancunes Ou par ambition Pour conquérir Des positions perdues Moi je n'avais Ni ambition Ni haine Que m'importaient Les querelles des grands À moi ouvrier De la terre Je savais bien Qu'il était hors Du pouvoir Du plus puissant De tous De donner à mes récoltes Une goutte d'eau Pendant la sécheresse Un rayon de soleil Pendant les pluies J'ai conspiré Parce que je vous aimais Ah vous êtes cruelle S'écria Marianne Vous êtes impitoyable Pauvre fille Ses yeux Qui avaient tant pleuré Avaient encore Des larmes Qui roulaient brûlantes Le long de ses joues Il lui était donné De juger Par le dénouement L'horreur du rôle Que son père Lui avait imposé Et qu'elle n'avait pas Eu l'énergie De repousser Méchant Luineau N'entendit seulement Pas l'exclamation De Marianne Toutes les amertumes Du passé Montant à son cerveau Comme les fumées De l'alcool Il perdait conscience De ses paroles Le jour vint vite Cependant Poursuivit-il Où toutes les illusions De ma folie S'envolèrent Vous ne pouviez plus Être à moi Puisque vous étiez À un autre Je devais rompre Le pacte J'en eus l'idée Non le courage J'avais l'enfer En moi Mais vous voir Entendre votre voix Être votre commensal C'était encore une joie Je vous voulais Heureuse Et honorée J'ai combattu Pour le triomphe De l'autre De celui Que vous aviez choisi Un sanglot Qui montait À sa gorge L'interrompit Il voilà sa figure De ses mains Pour dérober Le spectacle De ses larmes Et pendant un moment Il parut anéanti Mais il ne tarda pas À se redresser Il secoua La torpeur Qui l'envahissait Et d'une voix ferme C'est assez S'attarder au passé Prononça-t-il Leur vol L'avenir menace Cela dit Il alla Jusqu'à la porte Et appliquant Alternativement Son œil Et son oreille Au guichet Il chercha À découvrir Si on l'épiait Personne Dans le corridor Pas un mouvement Suspect Il était sûr De la solitude Autant qu'on peut l'être Au fond d'un cachot Il revint Près de Marianne Et déchirant Avec ses dents La manche de sa veste Il en tira Deux lettres cachées Entre la doublure Et le drap Voici Dit-il à voix basse Voici la vie D'un homme Marianne ne savait rien Des espérances De Chambouineau Et son esprit En détresse N'avait pas Sa lucidité Accoutumée Elle ne comprit Pas tout d'abord Ceci S'écria-t-elle La vie d'un homme Plus bas Interrompit Chambouineau Parlez plus bas Oui Une de ses lettres Peut-être Le salut D'un condamné Malheureux Qu'attendez-vous Alors pour l'utiliser Le robuste gars Secoua tristement La tête Est-il possible Que vous m'aimiez jamais Fit-il simplement Non n'est-ce pas Je ne souhaite Donc point vivre Le repos Dans la terre Est plus enviable Que mes angoisses D'ailleurs J'ai été condamné Justement Je savais Ce que je faisais Quand j'ai quitté La rêche Un fusil double Sur l'épaule Un sabre passé Dans ma ceinture Je n'ai pas le droit De me plaindre Mais les juges Ineptes ou iniques Ont frappé un innocent Le baron d'Escorval Oui Le père de Maurice Sa voix s'altéra En prononçant Le nom de cet autre Dont il eut payé Le bonheur Du prix de dix existences S'il les eut eu Je veux le sauver Ajouta-t-il Je le puis Oh si vous disiez vrai Mais vous vous abusez Sans doute Je sais ce que je dis Il tremblait D'être épié Et entendu du dehors Il se rapprocha encore De Marianne Et d'une voix rapide Je n'ai jamais cru Au succès De la conspiration Reprit-il Quand je me demandais S'où trouver une arme En cas de malheur Le marquis de Cermeuse Me la fournit Il s'agissait D'adresser à nos complices Une lettre Qui fixa le jour Du soulèvement J'eus l'idée De prier M. Martial D'en écrire le modèle Il était sans défiance Je lui disais Que c'était pour une noce Il fit ce que je lui Demandais Et le papier que je tiens Et le brouillon De la circulaire Qui a décidé Le mouvement Écrit de la main Du marquis de Cermeuse Et impossible de nier Il y a une rature À chaque ligne On croirait reconnaître Le manuscrit D'un homme Qui a cherché Et trié Ses expressions Pour bien rendre Sa pensée Chanlouineau Cependant Cependant D'un geste Il l'interrompit Ne discutons pas Fit-il vivement Écoutez-moi Plutôt Arrivant seul Ce brouillon Serait sans importance Mais j'ai préparé L'effet qu'il produira J'ai déclaré Devant la commission militaire Que le marquis de Cermeuse Était un des chefs Du complot On a ri Et j'ai lu L'incrédulité Sur la figure De tous les juges Mais une bonne calomnie N'est jamais perdue Vienne pour le duc de Cermeuse L'heure des récompenses Il lui sortira de terre Des ennemis Qui se souviendront De mes paroles Il a si bien senti cela Que pendant que les autres riaient Il était bouleversé Calomnier ses ennemis Est un crime Murmura l'honnête Marianne Oui Mais je voulais sauver mes amis Et je n'avais pas Le choix des moyens Mon assurance Était d'autant plus grande Que je savais Martial blessé J'ai affirmé Qu'il s'était battu À mes côtés Contre la troupe J'ai demandé Qu'on le fît comparaître J'ai annoncé Des preuves irrécusables De sa complicité Le marquis de Cermeuse S'est donc battu ? Le plus vif étonnement Se peignit Sur la physionomie De Chandouineau Quoi ? Commença-t-il Vous ne savez pas ? Mais se ravisant Bête que je suis Reprit-il Qui donc Eût pu vous compter Ce qui s'est passé ? Vous rappelez-vous Ce que nous avons fait Sur la route de Cermeuse À la croix d'Arcy Après que votre père Nous a eu quittés Pour courir en avant ? Maurice s'est mis À la tête de la colonne Et vous avez marché Près de lui Votre frère Jean Et moi Sommes restés en arrière Pour pousser Et ramasser les traînards Nous faisions notre besogne Nous allons régler notre compte Après avoir réduit Au désespoir Mon père Qui venait de te rendre Une fortune Tu as prétendu faire De ma soeur Ta maîtresse ? Cela se paye Marquis Allons En bas Il faut se battre A voir marianne On eût dit qu'elle doutait Si elle rêvait Ou si elle veillait Mon frère Murmurait-elle Provoquer le marquis Est-ce possible ? Jean-Louineau poursuivait Dame Si audacieux Que soit M. Martial Il restait tout pantois Il balbutiait comme cela Vous êtes faux Vous plaisantez N'étions-nous pas amis Qu'est-ce que cela signifie ? Jean grinçait Des dents de rage Cela signifie Répondit-il Que j'ai assez longtemps Enduré les outrages De ta familiarité Et que si tu ne descends pas De cheval Pour te battre en duel Avec moi Je te casse la tête Votre frère En disant cela Maniait un pistolet Si terriblement Que le marquis Est descendu Et s'est adressé à moi Voyons Jean-Louineau Me dit-il Est-ce un duel Ou un assassinat ? Si Jean me tue Tout est dit Mais si je le tue Qu'arrivera-t-il ? Je lui jurai Qu'il serait libre De s'éloigner Après toutefois Qu'il m'aurait donné Sa parole De ne pas rentrer À Montagnac Avant deux heures Alors Fit-il J'accepte le combat Donnez-moi une arme Je lui donnais mon sabre Votre frère avait le sien Et ils tombèrent en garde Au milieu de la grande route Le robuste paysan S'arrêta pour reprendre à l'aine Et plus lentement Il dit Marianne Votre père Vous Et moi Nous avons mal jugé Votre frère Il a une chose terrible Contre lui Ce pauvre Jean Sa figure Il a l'air faux Comme un jeton Il a le sourire bas Et l'œil fuyant Des lâches Nous nous sommes défiés De lui Nous avons à lui En demander pardon Un homme qui se bat Comme je l'ai vu se battre A le cœur haut Et bien placé On peut lui donner Sa confiance Car c'était terrible Ce combat Sur cette route Dans la nuit Il s'attaquait furieusement Sans un mot On entendait Que leurs respirations Haletantes De plus en plus Et des sabres Qui se choquaient Il jaillissait Des gerbes d'étincelles A la fin Jean tomba Ah ! Mon frère est mort S'écria Marianne Non Répondit Chandouineau On peut espérer Que non Les soins en tout cas Ne lui auront pas manqué Ce duel Avait un autre témoin Un homme Que vous devez connaître Nommé Poignot Qui a été le métier De votre père Il a emporté Jean En me promettant De le garder Dans sa maison Pour ce qui est du marquis Il m'a montré Qu'il était blessé Et il est remonté A cheval En me disant C'est lui Qui l'a voulu Marianne maintenant Compreneit Donnez-moi la lettre Dit-elle à Chandouineau J'irai trouver Le duc de Cermeuse J'arriverai A tout prix Jusqu'à lui Et Dieu M'inspirera L'héroïque paysan Tendit à la jeune fille Cette fragile feuille De papier Qui eut pu être Son salut à lui Et surtout Prononça-t-il Ne laissez pas Soupçonner au duc Que vous avez apporté Avec vous La preuve Dont vous le menacez Qui sait Ce dont il serait capable Il vous répondra D'abord Qu'il ne peut rien Qu'il ne voit Nul moyen De sauver Le baron d'Escorval Vous lui répondrez Que c'est cependant À lui De trouver un moyen S'il ne veut pas Que la lettre Soit envoyée à Paris À un de ses ennemis Il s'arrêta Les verrous grinçaient Le caporal Bavoie Reparut La demi-heure est passée Depuis dix minutes Fit-il tristement J'ai ma consigne Allons Murmura Chandouineau Tout est fini Et remettant à Marianne La seconde lettre Celle-ci est pour vous Ajouta-t-il Vous la lirez Quand je ne serai plus De grâce Ne pleurez pas ainsi Il faut du courage Vous serez bientôt La femme de Maurice Et quand vous serez heureuse Pensez quelquefois À ce pauvre paysan Qui vous a tant aimé Quand il se fut agi De sa vie Et de celle De tous les siens Marianne n'eut pu Prononcer une parole Mais elle avança Son visage Vers celui de Chandouineau Ah ! Je n'osais vous le demander S'écria-t-il Et pour la première fois Il serra Marianne Entre ses bras Et de ses lèvres Effleura ses joues pâlies Allons à Dieu Dit-il encore Ne perdez plus une minute Adieu Fin du chapitre 28 De l'honneur du nom Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2009 Chapitre 29 De l'honneur du nom Deuxième partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom L'honneur du nom Chapitre 29 Et toute vibrante D'énergie Il douta de la sincérité Du soi-disant révélateur Ce misérable paysan Se serait-il joué de moi ? Pensa-t-il Si aigu Fût le soupçon Qu'il s'élança Sur les traces De la jeune fille Résolu à l'interroger À lui arracher La vérité À la faire arrêter Au besoin Mais il n'avait plus Son agilité De vingt ans Quand il arriva Au poste De la citadelle Le factionnaire Lui répondit Que Mlle L'honneur Venait de passer Le pont-levis Il le franchit Lui-même Regarda de tous côtés N'aperçut personne Et rentra Furieux Allons toujours visiter Champs-Louineau Se dit-il Demain Il ferait jour Pour mander Cette pérennelle Et la questionner Cette pérennelle Ainsi que le disait Le noble marquis Remontait alors La longue rue Mal pavée Qui mène À l'hôtel de France Insoucieuse de soi Et de la curiosité Des rares passants Uniquement préoccupée D'abréger Des angoisses mortelles Avec quelle palpitation Devait attendre Son retour Madame d'Escorval Et Maurice L'abbé Midon Et les officiers À demi-sol D'eux-mêmes Tout n'est peut-être Pas perdu S'écria-t-elle En entrant Mon Dieu Murmura la baronne Vous avez donc Entendu mes prières Mais saisie Aussitôt D'une appréhension Terrible Elle ajouta Ne me trompez-vous pas Ne cherchez-vous pas À m'abuser D'irréalisables espérances Ce serait une pitié cruelle Je ne vous trompe pas Madame Champ-Louis-Naut Vient de me confier Une arme Qui, je l'espère Mettra M. de Cermeuse À notre absolue discrétion Il est tout-puissant À Montagnac Le seul homme Qui pourrait traverser Ses dessins M. de Courtomieu Et son ami Je crois que M. d'Escorval Peut être sauvé Parlez ! S'écria Maurice Que faut-il faire ? Prière et attendre Maurice Je dois agir seul Mais soyez sûr Que tout ce qui est Humainement possible Je le ferai Moi La cause unique De vos malheurs Moi que vous devriez Maudire Tout entière À la tâche Qu'elle s'était imposée Marianne ne remarquait pas Un étranger Survenu pendant son absence Un vieux paysan À cheveux blancs L'abbé Midon Le lui montra Voici un courageux ami Lui dit-il Qui depuis ce matin Vous demande Et vous cherche partout Pour vous donner Des nouvelles De votre père Le saisissement De marianne Fut tel Qu'à peine On distingua Les remerciements Qu'elle balbutia Oh ! Il n'y a pas À me remercier Fit le brave paysan Je me suis dit Comme ça Elle doit être Terriblement inquiète La pauvre fille Il s'agit De la tirer de peine Et je suis venue C'est pour vous dire Que monsieur Lacheneur Se porte bien Sauf une blessure À la jambe Qui le fait beaucoup souffrir Mais qui sera guérie En moins de trois semaines Mon gendre Qui chassait hier Dans la montagne La rencontrait Près de la frontière En compagnie De deux déconjurés Maintenant ils doivent être En piémont À l'abri des gendarmes Espérons Fit l'abbé Midon Que nous saurons bientôt Ce qu'est devenu Jean Je le sais Monsieur le curé Répondit marianne Mon frère a été Grièvement blessé Et de braves gens L'ont recueilli Elle baissa la tête Près de défaillir Sous le fardeau De ses tristesses Mais bientôt Se redressant Que fais-je ? S'écria-t-elle Ai-je le droit De penser aux miens Quand de ma promptitude Et de mon courage Dépend la vie D'un innocent Follement compromis Par eux ? Maurice L'abbé Midon Et les officiers À demi-solde Entouraient La vaillante jeune fille Encore voulait-il savoir Ce qu'elle allait tenter Et si elle ne courait pas Au devant d'un danger inutile Elle refusa De répondre Aux plus pressantes questions On voulait au moins L'accompagner Ou la suivre de loin Elle déclara Qu'elle irait seule Avant deux heures Je serai revenu Et nous serons fixés Dit-elle En s'élançant dehors Obtenir une audience De monsieur Le duc de Cermeuse Était certes difficile Maurice Et l'abbé Midon Ne l'avaient que Trop éprouvé L'avant-veille Assiégé Par des familles Éplorées Il se scellait Craignant peut-être De faiblir Marianne savait cela Mais elle ne s'en Inquiétait pas Chanlouineau Lui avait donné Un mot Celui dont il s'était Servi Qui Aux époques Néfastes Ouvre les portes Les plus sévèrement Et les plus Obstinément fermées Dans le vestibule De la maison Du duc de Cermeuse Trois ou quatre Valets flannaient Et causaient Je suis la fille De monsieur Lachner Leur dit Marianne Il faut que je parle À monsieur le duc À l'instant même Au sujet de la conspiration Monsieur le duc Est absent Je viens pour des révélations L'attitude des domestiques Changea brusquement En ce cas Suivez-moi Mademoiselle Dit un valet de pied Elle le suivit Le long de l'escalier Et à travers Deux ou trois pièces Enfin Il ouvrit la porte D'un salon En disant Entrez Elle entra Ce n'était pas Le duc de Cermeuse Qui était dans le salon Mais son fils Martial Étendu sur un canapé Il lisait un journal À la lueur Des six bougies D'un camp des labres À la vue de Marianne Il se dressa Tout d'une pièce Plus pâle Et plus troublée Que si la porte Eût livré passage À un spectre Vous ? Bégaya-t-il Mais il maîtrisa Vite son émotion Et en une seconde Son esprit alerte Eût parcouru Tous les possibles Lacheneur est arrêté S'écria-t-il Et vous Sachant quel sort Lui réserve La commission militaire Vous vous êtes souvenu De moi Merci Chère Marianne Merci de votre confiance Je ne la tromperai pas Que votre cœur Se rassure Nous sauverons Votre père Je vous le promets Je vous le jure Comment ? Je ne le sais pas encore Qu'importe Il faudra bien Que je le sauve Je le veux Il s'exprimait Avec l'accent De la passion La plus vive Laissant déborder La joie Qu'il ressentait Sans songer À ce qu'elle avait D'insultant Et de cruel Mon père N'est pas arrêté Dit froidement Marianne Alors ? Fit Martial D'une voix hésitante C'est donc Jean Qui est Prisonnier ? Mon frère Est en sûreté Et il échappera À toutes les recherches S'il survit À ses blessures De blême Qu'il était Le marquis De Cermeuse Devint rouge Comme le feu Au ton De Marianne Il comprit Qu'elle connaissait Le duel Il n'essaya pas De nier Il voulut Se disculper C'est Jean Qui m'a provoqué Dit-il Je ne voulais pas Je n'ai fait Que défendre Ma vie Dans un combat loyal À armes égales Marianne L'interrompit Je ne vous reproche Rien monsieur Le marquis Prononça-t-elle Eh bien Moi je suis Plus sévère Que vous Jean a eu raison De me provoquer Il avait deviné Mes espérances Oui je m'étais dit Que vous seriez Ma maîtresse C'est que je ne Vous connaissais pas Marianne Je vous croyais Comme toutes les autres Vous si chaste Et si pure Il cherchait À lui prendre Les mains Elle le repoussa Avec horreur Et éclata En sanglots Après tant de coups Qui la frappaient Sans relâche Celui-ci Le dernier Était le plus terrible Et le plus douloureux Quelle épouvantable Humiliation Que cette louange Passionnée Et quelle honte Ah maintenant La mesure Était comble Chaste et pure Disait-il Amère dérision Le matin même Elle avait cru sentir Son enfant Tressaillir Dans son sein Mais Martial Devait se méprendre À la signification Du geste De cet infortuné Oh je comprends Votre indignation Reprit-il Avec une exaltation Croissante Mais si je vous ai Dis l'injure C'est que je veux Vous offrir La réparation J'ai été un fou Un misérable Vaniteux Car je vous aime Je n'aime Et je ne puis aimer Que vous Je suis marqué De cermeuse J'ai des millions Marianne Voulez-vous être Ma femme Marianne écoutait Éperdue De stupeur Le vertige À la fin S'emparait d'elle Et il lui semblait Que sa raison Vacillait au souffle Furieux De toutes ses passions Tout à l'heure C'était Chanlouineau Qui du fond De son cachot Lui criait Qu'il mourrait Pour elle C'était Martial Maintenant Qui prétendait Lui sacrifier Ses ambitions Et son avenir Et le pauvre Paysan condamné à mort Et le fils Du tout puissant Duc de cermeuse Enflammé D'un délire Semblable Arrivaient Pour le traduire A des expressions Pareilles Martial Cependant S'était arrêté Tout en fiévré D'espérance Il attendait Une réponse Un mot Un signe Mais Marianne Demeurait muette Immobile Et glacée Vous vous taisez Reprit-il Avec une véhémence nouvelle Douteriez-vous De ma sincérité Non C'est impossible Pourquoi donc Ce silence Auriez-vous peur De l'opposition De mon père Je saurais Lui arracher Son consentement Que nous importe D'ailleurs Sa volonté Ai-je besoin De lui Ne suis-je pas Mon maître Ne suis-je pas Riche Immensément riche Je ne serais Qu'un misérable Saut Si j'hésitais Entre des préjugés Stupides Et le bonheur De ma vie Il s'efforçait Évidemment De prévoir Toutes les objections Afin de les combattre Et de les détruire Est-ce votre famille Qui vous inquiète Continuait-il Votre père Et votre frère Sont poursuivis Et la France Le réfermé Eh bien Nous quitterons la France Et ils viendront vivre Près de nous Jean ne m'en voudra plus Quand vous serez ma femme Nous nous fixerons En Angleterre Ou en Italie Maintenant Oui Je bénis ma fortune Qui me permettra De vous créer Une existence Enchantée Je vous aime Je serai bien A force de tendresse Vous faire oublier Toutes les amertumes Du passé Marianne connaissait Assez le marquis De Cermeuse Pour bien comprendre Tout ce que révélaient De passion Ses propositions inouïes Mais pour cela Précisément Elle hésitait A lui dire Qu'il avait inutilement Dompté les révoltes De son orgueil Elle se demandait Avec épouvante A quelles extrémités Le porterait Les rages De son amour Propre offensé Et si elle n'allait Pas trouver en lui Un ennemi Qui ferait échouer Toutes ses tentatives Vous ne répondez pas Interrogea Martial Dont l'anxiété Était visible Elle sentait bien Qu'il fallait répondre En effet Parler Dire quelque chose Mais elle ne pouvait Desserrer les lèvres Je ne suis qu'une Pauvre fille Monsieur le marquis Murmura-t-elle enfin Je vous préparerais Si j'acceptais Des regrets éternels Jamais D'ailleurs Vous avez perdu Le droit De disposer De vous-même Vous avez donné Votre parole Mlle Blanche De Courtemieux Et votre fiancée Ah ! Dites un mot Un seul Et ces engagements Que je déteste Sont rompus Elle se tut Il était clair Que son parti Était pris Irrévocablement Et qu'elle refusait Vous me haïssez Donc Fit tristement Martial S'il lui eût été Permis de dire Toute la vérité Marianne Eut répondu Oui Le marquis De Cermeuse Lui inspirait Une aversion Presque insurmontable Je ne m'appartiens Pas plus Que vous ne vous appartenez Monsieur Prononça-t-elle Un éclair de haine Aussitôt tétain Brilla dans l'œil De Martial Toujours Maurice Dit-il Toujours Elle s'attendait À une explosion De colère Il resta calme Allons Reprit-il Avec un sourire Contraint Il faut que je me rende À l'évidence Il faut que je reconnaisse Et que j'avoue Que vous m'avez fait jouer À la rêche Un personnage Affreusement ridicule Jusqu'ici Je doutais La pauvre fille Baissa la tête Rouge de honte Jusqu'à la racine Des cheveux Mais elle n'essaya pas De nier Je n'étais pas Maîtresse de ma volonté Balbutia-t-elle Mon père commandait Et menaçait J'obéissais Peu importe Interrompit-il Votre rôle N'a pas été celui D'une jeune fille Ce fut son seul reproche Et encore Il le regretta Soit qu'il crut De sa dignité De ne pas laisser Deviner la blessure Saignante De son orgueil Soit que Véritablement Ainsi qu'il le déclarait Plus tard Il ne put prendre Sur lui D'en vouloir À Marianne Maintenant Reprit-il Je m'explique Votre présence ici Vous venez demander La grâce De monsieur Descorval Grâce Non Mais justice Le baron est innocent Martial se rapprocha De Marianne Et baissant la voix Si le père Si le père est innocent Murmura-t-il C'est donc le fils Qui est coupable Elle recula Terrifiée Il tenait le secret Que les juges N'avaient pas su Ou n'avaient pas voulu Pénétrer Mais lui Voyant son angoisse En eut pitié Raison de plus Dit-il Pour essayer De sauver le baron Son sang versé Sur l'échafaud Creuserait Entre Maurice et vous Un abîme Que rien ne comblerait Je joindrai Mes efforts Au vôtre Rouge Embarrassée Marianne N'osa pas Remercier Martial Comment allait-elle Reconnaître Sa générosité En le calomniant Odieusement Ah ! Mille fois Elle eut préféré Affronter sa colère Sans nul doute Il allait donner D'utiles indications Quand un valet Ouvrit la porte Du salon Et monsieur Le duc de Cermeuse Toujours en grand uniforme Entra Par ma foi S'écria-t-il Dès le seuil Il faut avouer Que ce chupin Est un limier Incomparable Grâce à lui Il s'interrompit Brusquement Il venait De reconnaître Marianne La fille De ce coquin De la chenard Fit-il De l'air Le plus surpris Que veut-elle Le moment Décisif Était arrivé La vie Du baron Allait dépendre De l'adresse Et du courage De Marianne La conscience De sa terrible Responsabilité Lui rendit Comme par magie Tout son sang-froid Et même Quelque chose De plus On m'a chargé De vous vendre Une révélation Monsieur Dit-elle Résolument Le duc L'examina Curieusement Et c'est en riant Du meilleur cœur Qu'il se laissa Tomber Et s'étendit Sur un canapé Vendez La belle Répondit-il Vendez Je ne puis traiter Que si je suis seul Avec vous Monsieur Sur un signe De son père Martial Se retira Vous pouvez parler Maintenant Mameselle Dit le duc Elle n'eut pas Une seconde D'hésitation Vous devez avoir Lu monsieur Commença-t-elle La circulaire Qui convoquait Tous les conjurés Certes J'en ai une douzaine D'exemplaires Dans ma poche Par qui pensez-vous Qu'elle a été rédigée Par le sieur Escorval Évidemment Ou par votre père Vous vous trompez Monsieur Cette lettre Est l'oeuvre Du marquis de Cermeuse Votre fils Le duc de Cermeuse Se dressa L'oeil flamboyant Plus rouge Que son pantalon Garance J'arnis mieux S'écria-t-il Je vous engage La fille A brider votre langue La preuve existe De ce que j'avance Silence Coquine Sinon La personne Qui m'envoie Monsieur le duc Possède le brouillon De cette circulaire Écrite en entier De la main De monsieur Martial Et je dois vous dire Elle n'acheva pas Le duc bondit Jusqu'à la porte Et d'une voix De tonnerre Appela son fils Dès que Martial Rentra Répétez Dis le duc Dis le duc à Marianne Répétez devant mon fils Ce que vous venez De me dire Audacieusement Le front haut D'une voix ferme Marianne répéta Elle s'attendait De la part du marquis A des dénégations Indignées A des reproches Cruelles A des explications Violentes Point Il écoutait D'un air nonchalant Et même Elle croyait lire Dans ses yeux Comme un encouragement À poursuivre Et des promesses De protection Dès que Marianne Eut achevé Eh bien Demanda violemment Monsieur de Cermeuse A son fils Avant tout Répondit Martial D'un ton léger Je voudrais voir Un peu Cette fameuse circulaire Le duc Lui entendit Un exemplaire Tenez Lisez Martial N'y jeta qu'un regard Il éclata De rire Et s'écria Bien joué Que dites-vous Je dis que Chanluineau Est un rusé Compère Qui diable Jamais Se serait attendu À tant d'astuces En voyant la façonnette De ce gros gars Fiez-vous donc Après à la mine Des gens De sa vie Le duc De Cermeuse N'avait été soumis À une épreuve Si rude Chanluineau Ne mentait donc pas Dit-il à son fils D'une voix étranglée Vous étiez donc Un des instigateurs De la rébellion La physionomie De Martial S'assombrit Et d'un ton De dédaigneuse hauteur Voici quatre fois Déjà monsieur Fit-il Que vous m'adressez Cette question Et quatre fois Que je vous réponds Non Cela devrait suffire Si la fantaisie M'eût pris De me mêler De ce mouvement Je vous l'avouerai Le plus ingénuement Du monde Quelle raison Ai-je de me cacher De vous Au fait Interrompit furieusement Le duc Au fait Eh bien Répondit Martial Reprenant son ton Léger Le fait est Qu'un brouillon De cette circulaire Existe Écrit de ma plus belle Écriture Sur une grande feuille De mauvais papier Je me rappelle Que cherchant L'expression juste J'ai raturé Et surchargé Plusieurs mots Ai-je daté Ce brouillon Je crois que oui Mais je n'en jurerai pas Conciliez donc cela Avec vos dénégations S'écria Monsieur de Cermeuse Parfaitement Ne viens-je pas De vous dire Que Chant Luineau S'était moqué de moi Le duc Ne savait plus Que croire Mais ce qui L'exaspérait Plus que tout C'était L'imperturbable Tranquillité De son fils Avouez donc Plutôt Dit-il en montrant Le point à Marianne Que vous vous êtes Laissé engluer Par votre maîtresse Mais cette injure Martial ne voulut pas La tolérer Mademoiselle Lacheneur N'est pas ma maîtresse Déclara-t-il D'un ton impérieux Jusqu'à la menace Il est vrai Qu'il ne tient qu'à elle D'être demain La marquise de Cermeuse Laissons les récriminations Elles n'avanceront En rien nos affaires Une lueur de raison Qui éclairait encore Le cerveau De monsieur De Cermeuse Arrêta sur ses lèvres La plus outrageante Réplique Tout frémissant De rage contenue Il arpenta Trois ou quatre fois Le salon Puis revenant À Marianne Qui restait À la même place Roite comme une statue Voyons la belle Commanda-t-il Donnez-moi ce brouillon Je ne l'ai pas Où est-il Entre les mains D'une personne Qui ne vous le rendra Que sous certaines conditions Quelle est cette personne C'est ce qu'il m'est défendu De vous dire Il y avait De l'admiration Et de la jalousie Dans le regard Que Martial Attachait sur Marianne Il était ébahi De son sang-froid Et de sa présence D'esprit Où donc Puisait-elle Cette audace virile Elle autrefois Si craintive Et qui pour un rien Rougissait Ah ! Elle devait être Bien puissante La passion Qui donnait à sa voix Cette sonorité Cette flamme À ses yeux Tant de précision À ses réponses Et si je n'acceptais pas Les conditions Qu'on pritemps M'imposer Interrogea M. de Cermeuse On utiliserait Le brouillon De la circulaire Qu'entendez-vous par là ? Je veux dire monsieur Que demain De bon matin Partirait pour Paris Un homme de confiance Chargé de mettre Ce document Sous les yeux De divers personnages Connus pour n'être Pas précisément De vos amis Il le montrerait À M. l'aîné Par exemple Ou à M. le duc De Richelieu Et comme de juste Il leur en expliquerait La signification Et la valeur Cet écrit Prouve-t-il Oui ou non La complicité De M. le marquis De Cermeuse ? Avez-vous Oui ou non Osé juger Et condamner à mort Des infortunés Qui n'étaient que Les soldats De votre fils ? Ah misérable Interrompit le duc Célérate Coquine Vipère Toutes les injures Qui lui vinrent À la mémoire Il les égrèna Comme un chapelet Il était hors de soi Il écumait Les yeux Lui sortaient De la tête Il ne savait plus Ce qu'il disait Voilà Criait-il Avec des gestes furibonds Voilà Ce qu'il fallait craindre Oui j'ai des ennemis Acharnés Oui j'ai des envieux Qui donneraient Leur petit doigt Pour cette exécrable lettre Ah s'ils la tenaient Ils obtiendraient Une enquête Et alors Adieu Les récompenses éclatantes Dues à mes services Qu'on nous envoie De Paris Quelques coquins Intéressés À notre perte Et il saura vite Marquis vos relations Avec Lachner Il criera sur les toits Que Jean-Louis Naud En plein tribunal Vous déclarait Son complice Et son chef Il vous fera Déshabiller Par des médecins Qui voyant Une cicatrice fraîche Vous demanderont Tout vous avez reçu Une blessure Et pourquoi Vous l'avez caché Après cela De quoi ne m'accuserait-on pas On dirait Que j'ai brusqué La procédure Pour étouffer Les voix Qui s'élevaient Contre mon fils Peut-être irait-on Jusqu'à insinuer Que je favorisais Sous main Le soulèvement Je serais vilipendée Dans tous les journaux Et qui aurait S'il vous plaît Renversé la fortune De notre maison Quand j'allais la porter Si haut Vous seul Marquis Mais c'est ainsi On se targue De diplomatie De profondeur De pénétration On joue au taléran Et on se laisse jouer Par le premier paysan venu On ne croit à rien On doute de tout On est froid Sceptique Dédénieux Frondeur Railleur Usé Blasé Mais qu'un cotillon Paraisse Psst On s'enflamme Comme un séminariste Et on est prêt À toutes les sottises C'est à vous Que je m'adresse Marquis Entendez-vous Parlez Qu'avez-vous à dire Martial avait écouté D'un air Froidement railleur Sans même essayer D'interrompre Il répondit lentement Je pense Monsieur Que si Mlle Lacheneur Avait quelque doute Sur la valeur Du document Qu'elle possède Elle ne les a plus Cette réponse Devait tomber Comme un seau d'eau Glacée Sur la colère Du duc de Cermeuse Il vit et comprit Sa folie Et tout épouvanté De ce qu'il venait De dire Il demeura stupide D'étonnement Bouche béante Les yeux Écarquillés Sans dénier Ajouter un mot Le marquis Se retourna Vers Marianne Voulez-vous nous dire Mademoiselle Demanda-t-il Ce qu'on exige De mon père En échange De cette lettre La vie Et la liberté Du baron d'Escorval Monsieur Cela secoua Le duc Comme une décharge Électrique Ah ! S'écria-t-il Je savais bien Qu'on me demanderait L'impossible A son exaltation Un profond Tabattement Succédait Il se laissa Tomber sur un fauteuil Et le front Entre ses mains Il se recueillit Cherchant évidemment Un expédient Pourquoi N'être pas venu Me trouver Avant le jugement Murmurait-il Alors Je pouvais tout Maintenant J'ai les mains liées La commission A prononcer Il faut que le jugement S'exécute Il se leva Et du ton D'un homme Résigné à tout Décidément Fit-il Je risquerais A essayer seulement De sauver le baron Il lui rendait Son titre Tant il était Troublé Mille fois plus Que je n'ai à craindre De mes ennemis Ainsi Mademoiselle Il ne disait plus La belle Vous pouvez utiliser Votre Document Le duc Se disposait À quitter Le salon Martial Le retint D'un signe Réfléchissons encore Dit-il Avant de jeter Le manche Après la cognée Notre situation N'est pas sans précédent Il y a quatre mois De cela Le comte De la valette Venait d'être Condamné à mort Le roi Souhaitait vivement Faire grâce Mais son entourage Des ministres Les gens de la cour S'y opposaient De toutes leurs forces Que fit le roi Qui était le maître Cependant Il parut rester sourd À toutes les supplications On dressa L'échafaud Et cependant La valette Fut sauvée Et il n'y eut Personne de compromis Pourtant Un geôlier Perdit sa place Il vit De ses rentes Maintenant Marianne Devait saisir Avidement L'idée Si habilement Présentée par Martial Oui S'écria-t-elle Le comte De la valette Protégé par une Royale connivence Réussit à s'échapper La simplicité De l'expédient L'autorité De l'exemple Surtout Devait frapper Vivement Le duc De Cermeuse Il garda Un moment Le silence Et Marianne Qui l'observait Crut voir Peu à peu S'effacer Les plis De son front Une évasion Murmurait-il C'est encore Bien chanceux Cependant Avec un peu D'adresse Si on était Sûr du secret Oh ! Le secret Sera religieusement Gardé Monsieur le duc Interrompit Marianne D'un coup d'œil Martial lui recommanda Le silence On peut toujours Reprit-il Étudier l'expédient Et calculer ses conséquences Cela n'engage à rien Quand doit être Exécuté le jugement Monsieur de Cermeuse Répondit Demain Cette terrible réponse N'arracha pas N'arracha pas un tressaillement De confiance Se voilait Il venait d'apercevoir Une difficulté imprévue Une difficulté imprévue Et dans sa pensée Presque insurmontable Avons-nous des intelligences Dans la citadelle ? Murmura-t-il Le concours D'un subalterne D'un geôlier Ou d'un soldat Nous est indispensable Il se retourna Vers son père Et brusquement Avez-vous Lui demanda-t-il Un homme Sur qui on puisse Comter absolument ? J'ai trois Ou quatre espions On pourrait les tâter ? Jamais Le misérable Qui trahit ses camarades Pour quelques sous Nous trahirait Pour quelques louis Il nous faut Un honnête homme Partageant les idées Du baron d'Escorval Un ancien soldat De Napoléon S'il est possible Il tomba Dans une rêverie profonde En proie évidemment Aux pires perplexités Qui veut agir Doit se confier à quelqu'un Murmurait-il Et ici Une indiscrétion Perd tout De même que Martial Marianne Se torturait l'esprit Quand une inspiration Qu'elle jugea Divine Lui vint Je connais l'homme Que vous demandez S'écria-t-elle Vous ? Oui, moi A la citadelle Prenez garde Songez bien Qu'il nous faut Un brave Capable de se dévouer Et de risquer beaucoup Il est clair Que l'évasion Venant à être découverte Les instruments Seraient sacrifiés Celui dont je vous parle Est tel que vous le voulez Je réponds de lui Et c'est un soldat C'est un humble caporal Mais par la noblesse De son cœur Il est digne Des plus hauts grades Croyez-moi Monsieur le marquis Nous pouvons Nous confier à lui Sans crainte Si elle parlait ainsi Elle qui eut donné Sa vie Pour le salut du baron C'est que sa certitude Était complète Absolue Ainsi pensa Martial Je m'adresserai donc A cet homme Fit-il Comment le nommez-vous Il s'appelle Bavois Et il est caporal A la première compagnie Des grenadiers De la légion de Montaignac Bavois Répéta Martial Comme pour se bien Fixer ce nom Dans la mémoire Bavois Mon père trouvera bien Quelques prétextes Pour le faire appeler Oh ! Le prétexte est tout trouvé Monsieur le marquis C'est ce brave soldat Qui avait été laissé En observation à Escorval Après la visite domiciliaire Tout va donc bien De ce côté Fit Martial Poursuivons Il s'était levé Et il était allé S'adosser à la cheminée Se rapprochant ainsi De son père Je suppose monsieur Commença-t-il Que le baron d'Escorval A été séparé Des autres condamnés En effet Il est seul Dans une chambre Spacieuse Et fort convenable Où est-elle située Je vous prie Au second étage De la tour plate Mais Martial N'était pas aussi bien Que son père Au fait des êtres De la citadelle De Montaignac Il fut un moment A chercher Dans ses souvenirs La tour plate Fit-il N'est-ce pas Cette tour Si grosse Qu'on aperçoit De si loin Et qui est construite À un endroit Où le rocher Est presque à pic Précisément A l'empressement Que monsieur De sermeuse Mettait à répondre Empressement Bien loin De son caractère Si fier Il était Aisé De comprendre Qu'il était prêt À tenter Beaucoup Pour la délivrance Du condamné À mort Comment est la fenêtre De la chambre Du baron Continua Martial Assez grande Haute surtout Elle n'a pas d'abat-jour Comme les fenêtres Des cachots Mais elle est garnie De deux rangs De barres de fer croisées Et scellées profondément Dans le mur Baste On vient aisément À bout d'une barre de fer Avec une bonne lime De quel côté Ouvre cette fenêtre Elle donne Sur la campagne C'est-à-dire Sur le précipice Diable C'est une difficulté Cela Il est vrai Que d'un autre côté C'est un avantage Place-t-on des factionnaires Au pied de cette tour Jamais À quoi bon Entre la maçonnerie Et le rocher à pique Il n'y a pas la place De trois hommes de front Les soldats Même en plein jour Ne se hasardent pas Sur cette banquette Qui n'a ni parapet Ni garde-fou Martial s'arrêta Cherchant S'il n'oubliait rien Encore une question importante Reprit-il À quelle hauteur Est la fenêtre De la chambre De monsieur d'Escorval Elle est à quarante pieds Environ de l'entablement Bon Et de cet entablement Au bas du rocher Combien y a-t-il ? Ma foi Je ne sais pas trop Une soixantaine de pieds Au moins Ah ! C'est haut C'est terriblement haut Le baron par bonheur Est encore lest Et vigoureux Puis Il n'y a pas d'autre moyen Il était temps Que l'interrogatoire finit Monsieur de Cermeuse Commençait à s'impatienter Maintenant Dit-il à son fils Me ferez-vous l'honneur De m'expliquer Votre plan ? Après avoir mis En commençant Une certaine Apreté À ces questions Martial Insensiblement Était revenu À ce ton railleur Et léger Qui avait le don D'exaspérer Si fort Monsieur de Cermeuse Il est sûr Du succès Pensa Marianne Mon plan Disait Martial Est la simplicité Même Soixante et quarante Font cent Il s'agit De se procurer Cent pieds De bonnes cordes Cela fera Un volume énorme Je le sais bien Mais peu importe Je roule Tout ce chanvre Autour de moi Je m'enveloppe D'un large manteau Et je vous accompagne À la citadelle Vous demandez Le caporal Bavoie Vous me laissez seul Avec lui Dans un endroit obscur Je lui expose Nos intentions Monsieur de Cermeuse Haussait les épaules Et comment vous procurerez-vous Cent pieds de corde Dit-il À cette heure À Montaignac Allez-vous courir De boutique en boutique Autant publier Votre projet A son de trompe Ce que je ne puis faire Monsieur Les amis de la famille Descorval Le feront Le duc Allait élever De nouvelles objections Il l'interrompit De grâce De grâce monsieur Fit-il avec vivacité N'oubliez pas Quel danger nous menace Et combien peu de temps Nous avons J'ai commis la faute Laissez-moi la réparer Et se tournant vers Marianne Vous pouvez considérer Le baron comme sauvé Poursuivit-il Mais il faut que je m'entende Avec un de vos amis Retournez vite À l'hôtel de France Et envoyez le curé De Cermeuse Me rejoindre Sur la place d'Armes Ou je vais l'attendre Fin du chapitre XXIX De l'honneur du nom Enregistré par Ezwa En Belgique En mai 2009 Chapitre XXX De l'honneur du nom Deuxième partie De monsieur le coq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Monsieur le coq Par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre XXX Arrêté des premiers Au moment de la panique Des conjurés Devant Montagnac Le baron d'Escorval N'avait pas eu Une seconde d'illusion Je suis un homme perdu Pensa-t-il Et envisageant D'une âme sereine La mort toute proche Il ne songea plus Qu'au péril Qui menaçait son fils Son attitude Devant ses juges Fut le résultat De cette préoccupation Il ne respira vraiment Qu'après avoir vu Maurice Traîné hors de la salle Par l'abbé Midon Et les officiers À demi-solde Il avait compris Que son fils Voulait se livrer C'est donc le front haut Le maintien assuré Le regard droit Et clair Que le baron Écouta la sentence fatale D'avance Son sacrifice Qui s'était fait Mais bien lui en prit D'avoir déjà confié À son courageux défenseur L'expression De ses volontés dernières Les soldats chargés De reconduire Les condamnés À leur prison Envahirent la salle La sortie Devait prendre du temps Tous ces pauvres paysans Qui venaient D'être frappés En étaient encore À comprendre Les événements Dont la vertigineuse rapidité Les conduisait À l'échafaud Et stupide D'étonnement Plus que d'effroi Il se pressait À la porte Trop étroite De la chapelle Comme des bœufs ahuris Qui se serrent Les uns contre les autres À la porte De l'abattoir Si grande Fut la confusion Que monsieur d'Escorval Se trouva refoulé Près de Champs-Louineau Qui commença La comédie De sa défaillance Du courage donc Lui dit-il Indigné De cet accès De lâcheté Ah ! C'est facile à dire Génie le robuste gars Et personne Ne l'observant Il se pencha Vers le baron Et tout bas D'une voix brève C'est pour vous Que je travaille Fit-il Rassemblez vos forces Pour cette nuit Le regard flamboyant De Champs-Louineau Surprit monsieur d'Escorval Mais il attribua Ses paroles Au délire de la peur Ramené à sa chambre Il se jeta Sur sa maigre couchette Et eut lu Cette vision Terrible et sublime De la dernière heure Qui est l'espérance Ou le désespoir De qui va mourir Il savait Quelle loi terrible Régissent Les tribunaux D'exception Le lendemain Dans quelques heures Au point du jour Peut-être On viendrait On le tirerait De sa prison On le conduirait Devant un peloton De soldats Un officier Lèverait son épée Et tout serait fini Il tomberait Sous les balles Alors Que deviendrait Sa femme Et son fils Ah ! Son cœur Se brisait En songeant A ses êtres Chers et adorés Il était seul Il pleura Mais soudain Il se redressa Épouvanté De son attendrissement Si son âme Allait s'amolir A ses désolantes pensées S'il allait être Trahi par son énergie Manquerait-il De courage Tout à coup Le verrait-on Donc lui Pâlir Et défaillir Devant le peloton D'exécution Il voulut secouer Cette torpeur douloureuse Qui l'envahissait Et il se mit A marcher Dans sa prison S'efforçant D'occuper son esprit Aux choses extérieures La chambre Qu'on lui avait donnée Était très vaste Carrelée Et extrêmement haute D'étage Jadis Elle communiquait Avec la pièce voisine Mais la porte de communication Avait été mûrée Depuis longtemps Même le ciment Qui reliait entre elles Les pierres larges Et peu épaisses Était tombé Et il en résultait Des jours Par où on pouvait Avec un peu d'application Voir d'une pièce Dans l'autre Machinalement M. d'Escorval Colla son oeil À un de ses interstices Peut-être avait-il Pour voisin Quelques condamnés Il ne vit personne Il appela Tout bas Tout bas d'abord Puis plus haut Aucune voix Ne répondit à la sienne Si j'abattais Cette mince cloison Pensa-t-il Il tressaillit Puis haussa les épaules Et après Cette cloison renversée Il se trouverait Dans une chambre Pareille à la sienne Ouvrant comme la sienne Sur un corridor Plein de factionnaires Dont il entendait Le pas monotone Cependant C'était une pensée D'évasion Qui lui était venue Quelle folie Il devait bien savoir Que toutes les précautions Étaient prises Oui Il le savait Et pourtant Il ne put s'empêcher D'aller examiner La fenêtre Deux rangs de barres De fer la défendaient Elles étaient scellées De telle sorte Qu'il était impossible D'avancer la tête Et de se rendre compte De la hauteur À laquelle on se trouvait Du sol Cette hauteur Devait être considérable À en juger Par l'étendue De la vue Le soleil se couchait Et dans les brumes Violettes du lointain Le baron Découvrait Une ligne onduleuse De collines Dont le point culminant Ne pouvait être Que la lampe de l'arrêche Les grandes masses sombres Qu'il apercevait Sur la droite Étaient probablement Les hautes futaies De sermeuses Enfin Sur la gauche Dans le pli de coteau Il devinait La vallée de Loiselle Et Escorval Son âme S'envolait Vers cette retraite Riente Où il avait été Si heureux Où il avait été Aimé Où il espérait Mourir de la mort Calme et sereine Du juste Et au souvenir Des félicités Passées En songeant Aux rêves évanouis Ses yeux Encore une fois S'emplissaient De larmes Mais il laissait Cha vite ses larmes On ouvrait la porte De sa prison Deux soldats L'un d'eux L'un avait à la main Un flambeau allumé L'autre tenait Un de ces longs paniers À compartiments Qui servent à porter Le repas des officiers De garde Ces hommes étaient Visiblement très émus Et cependant Obéissant à un sentiment De délicatesse instinctive Ils affectaient Une sorte de gaieté C'est votre dîner Monsieur Que nous vous apportons Dit l'un d'eux Il doit être très bon Car il vient de la cuisine Du commandant De la citadelle Monsieur d'Escorval Sourit tristement Certaines attentions Des geôliers Ont une signification Sinistre Cependant Lorsqu'il s'assit Devant la petite table Qu'on venait De lui préparer Il se trouva Qu'il avait réellement faim Il mangea De bon appétit Et causa presque Gaiement Avec les soldats Il faut toujours espérer Monsieur Lui disaient Ces braves garçons Qui sait On en a vu Revenir de plus loin Ayant fini Le baron demanda Qu'on lui laissa La lumière Et qu'on lui apporta Du papier De l'encre Et des plumes Il fut fait Selon ses désirs Il se trouvait Seul de nouveau Mais la conversation Des soldats Lui avait été utile La défaillance De son esprit Était passée Le sang froid Lui était revenu Il pouvait réfléchir Alors il s'étonna D'être sans nouvelles De madame d'Escorval Et de Maurice Leur aurait-on donc Refusé l'accès De sa prison ? Non Il ne pouvait le croire Il ne pouvait imaginer Qu'il existât Des hommes assez cruels Pour empêcher Un malheureux De presser contre son cœur Dans une suprême étreinte Avant de mourir Sa femme et son fils C'était donc Que ni la baronne Ni Maurice N'avaient essayé D'arriver jusqu'à lui Comment cela se faisait-il ? Certainement Il était survenu Quelque chose Quoi ? Son imagination Lui représentait Les pires malheurs Il voyait sa femme Agonisante Morte peut-être Il voyait Maurice Fou de douleur À genoux Devant le lit De sa mère Mais il pouvait Encore venir Il consulta sa montre Elle marquait Sept heures Mais il attendit Vainement Les tambours Bâtirent la retraite Puis une demi-heure Plus tard L'appel du soir Rien Personne Mourir ainsi Pensait cet homme Si malheureux C'est mourir Deux fois Il se disposait Pourtant à écrire Quand des pas Retentirent dans le corridor Nombreux Bruyants Des éperons Sonnaient sur les dalles On entendait le bruit sec Du fusil des factionnaires Présentant les armes Tout palpitant Le baron se dressa En disant C'est eux Il se trompait Les pas s'éloignèrent Une ronde Murmura-t-il Mais au même moment Deux objets Lancés par le judas De la porte Roulèrent au milieu De la chambre M. d'Escorval Se précipita On venait De lui jeter Deux limes Son premier sentiment Fut tout de défiance Il savait Qu'il est des geôliers Qui mettent leur amour Propre à déshonorer Leurs prisonniers Avant de les livrer A l'exécuteur Qui lui assurait Qu'on n'espérait pas L'embarquer Dans quelque aventure Au bout de laquelle Ne serait pas le salut Mais où il laisserait Sinon l'honneur Au moins la renommée De l'honneur Était-elle amie Ou ennemie La main Qui lui faisait parvenir Ses instruments De délivrance Et de liberté Les paroles De Chambouineau Et les regards Dont elles étaient Accompagnées Se représentaient Bien à sa mémoire Mais il n'en était Que plus perplexe Il restait donc debout Le front plissé Par l'effort De sa pensée Tournant et retournant Ses limes fines Et bien trempées Lorsqu'il aperçut A terre Plié menu Un papier Qu'il n'avait pas remarqué Tout d'abord Il le ramassa vivement Le déplia Et lut Vos amis veillent Tout est prêt Pour votre évasion Hâtez-vous De scier les barreaux De votre fenêtre Maurice et sa mère Vous embrassent Espoir Courage Au-dessous De ces quelques lignes Pas de signature Un M Mais le baron N'avait pas besoin De cette initiale Pour être rassuré Il avait reconnu L'écriture De l'abbé Midon Ah celui-là Est un véritable ami Murmura-t-il Puis le souvenir Des déchirements De son âme Lui revenant Voilà donc Pensa-t-il Pourquoi Ni ma femme Ni mon fils Ne venaient veiller Ma dernière veille Et je doutais De leur énergie Et je me plaignais De leur abandon Une joie immense Le pénétrait Il porta à ses lèvres Cette lettre Qui lui annonçait La vie La liberté Et résolument Il se dit À l'œuvre À l'œuvre Il avait choisi La plus fine Des deux limes Et il allait Attaquer Les énormes barreaux Quand il lui sembla Qu'on ouvrait La porte De la chambre voisine On l'ouvrait Positivement On la referma Mais non à la clé Puis on marcha Avec une certaine Précaution Qu'est-ce que Cela voulait dire Était-ce Quelques nouvelles Accusées Qu'on emprisonnait Ou mettait-on Là un espion Prétend l'oreille Le baron Entendait Un bruit Absolument inconnu Et dont il lui Était absolument Impossible D'expliquer La cause Inquiet Il s'avança À pas muet Jusqu'à l'ancienne Porte de communication S'agenouilla Et appliqua Son œil À l'un des interstices De la légère maçonnerie Ce qu'il vit Dans l'autre chambre Faillit lui arracher Un cri de stupeur Dans un des angles Un homme était debout Éclairé par une grosse Lanterne d'écurie Placée à ses pieds Il tournait sur lui-même Très vite Et par ce mouvement Dévidait une longue corde Roulée autour de son corps Comme du fil Sur une bobine M. d'Escorval Se tâtait Pour s'assurer Qu'il était bien éveillé Qu'il n'était pas Le jouet d'un de ces rêves Décevants Si cruels au réveil Qui bercent les prisonniers De promesses de liberté Évidemment Cette corde Lui était destinée C'était telle Qu'il attacherait À un des tronçons De ses barreaux brisés Mais comment cet homme Se trouvait-il là seul De quelle autorité Jouissait-il donc Dans la citadelle Qu'il avait pu En dépit de la consigne Des sentinelles et des rondes S'introduire dans cette pièce Il n'était pas soldat Ou du moins Il ne portait pas l'uniforme Malheureusement La fente de la cloison Était disposée De telle façon Que le rayon lumineux N'arrivait pas à hauteur d'homme Et quelques efforts Que fit le baron Il lui était impossible D'apercevoir le visage De cet ami Il le jugeait tel Dont la bravoure Touchait à la folie Cet homme cependant Continuait son mouvement giratoire Et la corde Sur le carreau Près de lui S'amoncelait en cercle Il prenait Pour ne la point emmêler Les plus grandes précautions Incapable de résister À la curiosité Qui le poignait M. Descorval Était sur le point De frapper à la cloison Pour interroger Quand la porte de la chambre Où était celui Qu'il appelait déjà Son sauveur S'ouvrit avec fracas Un homme y pénétra Dont la figure Était également Hors du champ de l'œil Et qui s'écria Avec l'accent De la stupeur Malheureux Et quel volume Le nouveau venu Simplement remettra De votre troisième femme Qu'il ne discutait La lettre Parbleu Pauvre jeune homme Détrompez-vous Le baron sauvé On vous demandera La vie D'un autre condamné Avec les mêmes menaces Point Vous verrez Je ne verrai rien Par une raison Fort simple C'est que j'ai Cette lettre Dans ma poche L'abbé Midon Me l'a restituée En échange De ma parole d'honneur Le cri de monsieur De courtemieux Prouva qu'il tenait Le curé de Cermeuse Pour un peu plus simple Qu'il ne convient Quoi ? Fit-il Vous tenez la preuve Et... Mais c'est de la démence Brûlez à la flamme De cette lanterne Ce papier maudit Laissez le baron Où il est Et allez dormir Un bon somme Le silence de Martial Trahit une sorte De stupeur Feriez-vous donc cela Vous monsieur le marquis ? Demanda-t-il Certes Et sans hésiter Eh bien Je ne vous en fais pas Mon compliment L'impertinence Était si forte Que monsieur de courtemieux Eut comme une velléité De colère Et presque l'envie De se fâcher Mais ce n'était pas Un homme de premier mouvement Cet ancien chambelan De l'empereur Devenu grand prévot De la restauration Il réfléchit Devait-il Pour un mot piquant Se brouiller avec Martial Avec ce prétendant Inespéré Qu'avait agréé sa fille Une rupture Plus de gendre Le ciel Lui en enverrait-il Un autre ? Et quelle ne serait pas La fureur De Mlle Blanche ? Il avala donc L'amère pilule Et c'est avec l'accent D'une indulgence Toute paternelle Qu'il dit Vous êtes jeune Mon cher Martial Toujours agenouillé Contre la porte murée Retenant son haleine L'œil et l'oreille au guet Toutes les forces De son esprit Tendues Jusqu'à la souffrance Le baron d'Escorval Respira Vous n'avez que vingt ans Mon cher Martial Poursuivait M. de Courtemieux D'un ton paterne Vous avez l'ardente Générosité de votre âge Achavez donc votre entreprise Je n'y mettrai pas obstacles Seulement songez Que tout peut être découvert Et alors Rassurez-vous monsieur Interrompit le jeune homme Toutes mes mesures Sont bien prises Avez-vous rencontré Un soldat Le long des corridors ? Non C'est que mon père Sur ma prière A réuni tous les hommes de garde Même les factionnaires Sous prétexte de prescrire Des précautions exceptionnelles Il leur parle en ce moment Voilà comment j'ai pu monter ici Sans être aperçu Nul ne me verra Quand je sortirai Qui donc après l'évasion Oserait me soupçonner ? Si le baron s'évade La justice se demandera Qui l'a aidé ? Martial riait Si la justice cherche Répondit-il Elle trouvera un coupable De ma façon Allez j'ai tout prévu Je n'avais qu'une personne A craindre Vous Un homme sûr Vous a prié de ma part De me rejoindre ici Vous êtes venu Vous avez vu Vous me promettez De rester neutre Je suis tranquille Le baron sera en piémont Respirant l'air A plein poumon Quand le soleil se lèvera Il avait fini D'arranger les cordes Il prit la lanterne Et continua D'un ton léger Mais sortons Mon père ne peut éternellement Haranguer les soldats Cependant Insista monsieur de Courtaumieux Vous ne m'avez pas dit Je vous dirai tout Mais ailleurs Venez, venez Ils sortirent La serrure et les verrous Grincèrent Et alors le baron Se redressa Toutes sortes D'idées contradictoires De suppositions bizarres De doutes Et de conjectures Se pressaient Dans son esprit Que contenait Donc cette lettre ? Comment Champs-Louis-Naut Ne s'en était-il pas Servi Pour son propre salut ? Qui jamais Eut cru Martial Si fidèle A une parole Arrachée Par des menaces ? Il s'inquiétait surtout De la façon Dont lui parviendraient Les cordes Mais c'était le moment D'agir Non de réfléchir Les barreaux étaient Énormes Et il y en avait Deux rangés M. d'Escorval Se mit à la besogne Il avait jugé Sa tâche difficile Elle l'était Mille fois plus Qu'il ne l'avait soupçonnée Il le reconnut Tout d'abord C'était la première fois Qu'il se servait D'une lime Et il ne savait Comment la manure Elle mordait Il est vrai Elle entamait le fer Mais avec une lenteur Désespérante Et bien plus en surface Qu'en profondeur Et ce n'était pas tout Quelques précautions Que prit le baron Chaque coup de lime Rendait un son aigre Strident Qui glaçait son sang Dans ses veines Si on allait entendre Ce bruit Il lui paraissait Impossible Qu'on ne l'entendit pas Tant il lui semblait Formidable Il distinguait bien Par moments Le pas des factionnaires Qui avaient repris Leur poste Dans le corridor Si faible Après vingt minutes Était le résultat Que le baron Se sentit envahi Par un affreux Découragement Auraient-il seulement Seuil Refermer M. Descorval bondit sur sa chaise. Cet homme, c'était un ami, c'était un secours, c'était la vie. — Je suis Bavoie, poursuivit-il, caporal des grenadiers. On m'a dit comme cela, il est un ami de l'autre qui est dans une fichue situation. Veux-tu lui donner un coup de main ? J'ai répondu présent, et me voilà. Celui-là, à coup sûr, était un brave. Le baron lui serra la main, et d'une voix émue, « Merci, lui dit-il, merci à vous qui, sans me connaître, vous exposez pour me sauver au plus terrible danger. » Bavoie haussa dédaigneusement les épaules. « Positivement, fit-il, ma vieille peau ne vaut pas en ce moment plus cher que la vôtre. Si nous ne réussissons pas, on nous lavera la tête avec le même plomb. Mais nous réussirons. Là-dessus, assez causé. » Ayant dit, il tira de dessous sa longue capote une forte pince de fer et un litre d'eau de vie qu'il déposa sur le lit. Il prit ensuite la bougie, et à cinq ou six reprises, il la fit passer rapidement devant la fenêtre. « Que faites-vous ? » demanda le baron, surpris. « Je préviens vos amis que tout va bien. Ils sont là-bas à nous attendre, et tenez, voici qu'ils répondent. » Le baron regarda, et en effet, par trois fois, il vit briller une petite flamme très vive, comme celle que produit une pincée de poudre. « Maintenant, » reprit le caporal, « nous sommes des bons. Reste à savoir où en sont les barreaux. » « Je n'ai guère avancé la besogne, » murmura M. d'Escorval. Le caporal s'approcha. « Vous pouvez même dire que vous ne l'avez pas avancé du tout, » fit-il, « mais rassurez-vous, j'ai été armurier, et je sais manier une lime. » Le baron eut souhaité quelques éclaircissements. Un laconique « silence dans les rangs » fut tout ce qu'il obtint de son compagnon. Expansif en face d'une bouteille, l'honnête bavoie devenait dans les grandes occasions fort ménagé de sa salive. C'était son expression. S'il se taisait, c'est qu'il étudiait la situation, le fort et le faible de l'entreprise, en homme qui sait que tout dépend de son sang-froid. « Il s'agit de n'être ni vu ni entendu des camarades, » grommelait-il en tourmentant sa moustache grise. C'était plus aisé à concevoir qu'à réaliser. Et cependant, après un moment de réflexion, il ajouta « Cela se peut. C'est qu'il avait plus d'un expédient dans son sac, le caporal. » Ayant retiré le bouchon du litre d'eau-de-vie qu'il avait apporté, il le fixa à l'extrémité d'une des limes et il enveloppa ensuite d'un linge mouillé le manche de l'outil. « C'est ce qu'on appelle mettre une sourdine à son instrument, » fit-il. Déjà, il avait reconnu les barreaux. Il se mit à les attaquer énergiquement. Alors, on put reconnaître qu'il n'avait exagéré ni son savoir-faire, ni l'efficacité de ses précautions pour assourdir l'opération. Le fer, sous sa main habile et prompte, s'émietait et s'entaillait à miracle et la limaille pleuvait sur l'appui de la fenêtre. Et nul bruit, aucun de ces aigres grincements qui avaient tant épouvanté le baron. À peine eût-on dit le frottement de deux morceaux de bois dur l'un contre l'autre. N'ayant rien à redouter des plus habiles oreilles, Bavoie avait songé à se mettre à l'abri des regards. La porte de la chambre était percée d'un guichet et à tout moment quelques factionnaires pouvaient y mettre l'œil. Intercepté, ce Judas en accrochant tout dessus un vêtement eût éveillé des soupçons. Le caporal avait trouvé mieux. Déplaçant la petite table de la prison, il y avait posé la lumière de telle sorte que la fenêtre restait totalement dans l'ombre. De plus, il avait commandé au baron de s'asseoir et lui remettant un journal, il lui avait dit « Lisez, monsieur, à haute voix, sans interruption, lisez jusqu'à ce que vous me voyez cesser ma besogne. » Comme cela, on pouvait défier les factionnaires du corridor. Ils n'avaient qu'à venir. Quelques-uns vinrent qui ensuite dirent à leurs camarades « Nous avons vu le condamné à mort. Il est très pâle et ses yeux brillent terriblement. Il lit tout haut pour se distraire. Le caporal bavoie est accoudé à la fenêtre. Il ne doit pas s'amuser. » La voix du baron avait encore cet avantage de masquer un grincement suspect s'il y en eût eu un. Et pendant que travaillait bavoie, monsieur d'Escorval lisait, lisait. Déjà, il avait lu entièrement le journal et il venait de le recommencer quand le vieux soldat qui tend la fenêtre lui fit signe de se reposer. « La moitié de la besogne est faite, prononça-t-il tout bas. Les barres de la première rangée sont coupées. « Ah ! Comment reconnaîtrai-je jamais tant de dévouement ? » murmura le baron. « Là-dessus, motus ! » interrompit bavoie d'un ton fâché. « Quand j'aurai filé avec vous, je serai condamné à mort et je ne saurai où aller, car le régiment, voyez-vous, c'est tout ce que j'ai de famille. Eh bien, vous me donnerez chez vous place au feu et à la chandelle et je serai très content. » Il dit, avala une large lampée d'eau de vie et se remit à l'œuvre avec une ardeur nouvelle. Déjà, le caporal avait fortement entamé un des barreaux de la seconde rangée quand il fut interrompu par M. d'Escorval qui, sans discontinuer sa lecture à haute voix, s'était approché de lui et le tirait par un pan de sa longue capote. Vivement, il se retourna. Qu'y a-t-il ? J'ai entendu un bruit singulier. Où ? Dans la pièce à côté, où sont les cordes ? Le digne bavoie n'étouffa qu'à demi un terrible juron. « Nom d'un tonnerre ! » fit-il. « Voudrait-on nous tricher ? » Je joue ma peau, on m'a promis de jouer franc jeu. Il appuya son oreille contre une fente de la cloison et longuement, il écouta. Rien, pas un mouvement. « C'est quelque rat que vous avez entendu ? » dit-il au baron. « Reprenez le journal. » Et lui-même reprit la lime. Ce fut d'ailleurs la seule alerte. Un peu avant quatre heures, tout était prêt pour l'évasion. Les barreaux étaient sciés et les cordes apportées par un trou pratiqué à la cloison étaient roulées au bas de la fenêtre. L'instant décisif venu, Bavoie avait placé la couverture du lit devant le guichet de la porte et encloué la serrure. « Maintenant, » dit-il au baron, du même ton qu'il prenait pour réciter la théorie à ses recrues, « À l'ordre, monsieur, et attention au commandement. » Et aussitôt, avec une parfaite liberté d'esprit, en décomposant bien, comme il le disait, les temps et les mouvements, il expliqua comment l'évasion présentait deux opérations distinctes, consistant à gagner d'abord l'étroit tentablement situé au bas de la tour plate pour descendre de là jusqu'au pied du rocher à pic. L'abbé Midon, qui avait fort bien prévu cette circonstance, avait remis à Martial deux cordes, dont l'une, celle qui devait servir pour le rocher, était bien plus longue que l'autre. « Je vous attacherai donc sous les bras, monsieur, poursuivait Bavoie, avec la plus courte des cordes, et je vous descendrai jusqu'à l'entablement. Quand vous y serez, je vous ferai passer la grosse corde et la pince, et ne lâchez rien. Si nous nous trouvions démunis sur ce bout de rocher, il faudrait nous rendre ou nous précipiter. Je ne serai pas long à vous aller rejoindre. Êtes-vous prêt ? » M. d'Escorval leva les bras. La corde fut attachée et il se laissa glisser entre les barreaux. D'où il était, la hauteur paraissait immense. En bas, dans les terrains vagues qui entourent la citadelle, huit personnes qui avaient recueilli le signal de Bavoie attendaient, silencieuses, émues, toutes palpitantes. C'étaient Mme d'Escorval et Maurice, Marianne, l'abbé Midon et quatre officiers à demi-solde. La nuit, bien que sans lune, était fort claire et d'où ils étaient, ils pouvaient voir quelque chose. Donc, lorsque quatre heures sonnèrent, ils aperçurent fort bien une forme noire qui glissait lentement le long de la tour plate. C'était le baron. Peu après, une autre forme suivit très rapidement. C'était Bavoie. La moitié du périlleux trajet était accomplie. D'en bas, on voyait confusément deux ombres se mouvoir sur l'étroite plateforme. Le caporal et le baron réunissaient leurs forces pour ficher solidement la pince dans une fente du rocher. Mais au bout d'un moment, une des ombres émergea du saillant et, tout doucement, le long du rocher, glissa. Ce ne pouvait être que M. Descorval. Transporté de bonne heure, sa femme s'avançait les bras ouverts pour le recevoir. Malheureuse, un cri effroyable déchira la nuit. M. Descorval tombait d'une hauteur de cinquante pieds. Il était précipité. Il s'écrasait au bas de la citadelle. la corde s'était rompue. C'était-elle naturellement rompue ? Maurice, qui en avait examiné le bout, s'écriait avec d'horribles imprécations de vengeance et de haine qu'ils étaient trahis, qu'on s'était arrangé pour ne leur livrer qu'un cadavre, que la corde, enfin, avait été coupée. Fin du chapitre 30 de l'honneur du nom Enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2009 Chapitre 31 de l'honneur du nom Deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre 31 Chupin avait perdu le sommeil, presque le boire, depuis ce matin funeste où il avait vu flamboyer sur les murs de Montaignac l'arrêté de M. le duc de Cermeuse, promettant à qui livrerait Lacheneur, mort ou vif, une gratification de vingt mille francs. L'odieuse provocation s'adressait à de telles âmes. « Vingt mille francs ! » répétait-il d'un air sombre. « Vingt sacs de cent pistoles chaque, pleins à crever de pièces de cent sous où je puiserai à même comme un richard. Ah ! Je découvrirai Lacheneur, fut-il à cent pieds sous terre, je le dénoncerai et la toucherai la récompense. » L'infamie du crime, le nom de traître et d'infâme qui lui en reviendrait, la honte et la réprobation qui en résulteraient pour lui et les siens, ne l'arrêtèrent pas un instant. Ils ne voyaient, ils ne pouvaient voir qu'une seule chose, la prime, le prix du sang. Le malheur est qu'il n'avait pour guider ses recherches aucun indice, même vague. Tout ce qu'on savait à Montaignac, c'était que le cheval de M. Lacheneur avait été tué à la croix d'Arcy, on l'avait reconnu en travers de la route. Mais on ignorait si Lacheneur avait été blessé ou s'il s'était tiré sain et sauf de la mêlée. Avaient-ils gagné la frontière ? Était-il allé demander un asile à quelques fermiers de ses amis ? Donc Chupin se mangeait le sang, selon son expression, quand le jour même du jugement, sur les deux heures et demie, comme il sortait de la citadelle après sa déposition, étant entré dans un cabaret, son attention fut éveillée par le nom de Lacheneur prononcée à demi-voix près de lui. Deux paysans vidaient une bouteille et l'un d'eux, d'un certain âge, racontait qu'il avait fait le voyage de Montagnac pour donner à Mlle Lacheneur des nouvelles de son père. Il disait comment son gendre avait rencontré le chef du soulèvement dans les montagnes qui séparent l'arrondissement de Montagnac de la Savoie. Il précisait l'endroit de la rencontre. C'était dans les environs de Saint-Pavin-des-Grottes, un petit hameau de quelques feux. Certes, ce brave homme ne croyait pas commettre une dangereuse indiscrétion. A son avis, sans doute, Lacheneur, si près de la frontière, pouvait être considéré comme hors de tout danger. En quoi il se trompait ? Du côté de la Savoie, la frontière était entourée d'un cordon de carabiniers royaux, gendarmes du Piémont, qui, ayant reçu des ordres, fermaient aux conjurés tous les défilés praticables. Franchir la frontière présentait donc les plus grandes difficultés, et encore, de l'autre côté, on pouvait être recherché, arrêté et emprisonné en attendant les brèves formalités de l'extradition. Avec cette promptitude de coup d'œil trop souvent départie à des scélérats, Chupin jugea ses avantages et comprit tout le parti qu'il pouvait tirer du renseignement. Mais il n'y avait pas une seconde à perdre. Il jeta une pièce blanche dans le tablier de la cabartière et sans attendre sa monnaie, il courut jusqu'à la citadelle, entra au poste et demanda au sergent une plume et du papier. Le vieux maraudeur d'ordinaire écrivait péniblement. Ce jour-là, il ne lui fallut qu'un tour de main pour tracer ces quatre lignes. Je connais la retraite de Lacheneur et prie monseigneur d'ordonner que quelques soldats à cheval m'accompagnent pour le saisir. Chupin. Ce billet fut remis à un homme de garde avec prière de le porter au duc de Cermeuse qui présidait la commission militaire. Cinq minutes après, le soldat reparut, rapportant le billet. En marge, le duc de Cermeuse avait écrit de mettre à la disposition de Chupin un sous-officier et huit hommes, choisis parmi les chasseurs de Montagnac dont on était sûr et qu'on ne soupçonnait pas, comme tout le reste de la garnison, d'avoir fait des voeux pour le succès du soulèvement. Le vieux maraudeur avait demandé un cheval de troupe. On lui en accorda un. Il l'enfourcha d'une jambe nerveuse et, prenant la tête du petit peloton, il partit au galop, en cavalier qui sait avoir sa fortune sous les fers de sa bête. De ce billet venait l'air triomphant du duc de Cermeuse quand il entra brusquement dans le salon où Marianne et Martial négociaient déjà l'évasion du baron d'Escorval. C'est parce qu'il avait pris à la lettre les promesses en vérité fort hasardées de son espion qu'il s'était écrié dès la porte « Par ma foi, il faut convenir que ce chupin est un limier incomparable. Grâce à lui... » Alors il avait aperçu Mlle Lacheneur et s'était arrêté court. Ni Martial ni Marianne, malheureusement, n'étaient dans une situation d'esprit à remarquer la phrase et l'interruption. Questionné, M. le duc de Cermeuse eut peut-être laissé échapper la vérité et très probablement M. Lacheneur eût été sauvé. Mais il est de ces malheureux qui semblent poursuivis par une destinée fatale qu'il ne saurait fuir. Renversé sous son cheval après une mêlée furieuse, M. Lacheneur avait perdu connaissance. Lorsqu'il revint à lui, ranimé par la fraîcheur de l'aube, le carrefour était désert et silencieux. Non loin de lui, il aperçut deux cadavres qu'on n'était pas encore venus relever. Ce fut un moment affreux et du plus profond de son âme il maudit la mort qui avait trahi ses suprêmes désirs. S'il eût eu une arme sous la main, sans nul doute il eût mis fin par le suicide au plus cruelle torture morale qu'il soit donné à un homme d'endurée. Mais il était désarmé. Force lui était donc d'accepter le châtiment de la vie qui lui était laissée. Peut-être aussi la voix de l'honneur lui cria telle que se soustraire par la mort à la responsabilité de ses actes est une insigne lâcheté. Si irréparable que paraisse le mal qu'on a fait, il y a toujours à réparer. Enfin, ne se devait-il pas à sa fille si misérablement sacrifiée ? Avant tout, il devait se retirer de dessous le cadavre de son cheval et sans aide ce n'était pas chose facile. Outre que son pied était resté engagé dans l'étrier, tous ses membres étaient à ce point engourdis qu'à grand'peine il parvenait à se mouvoir. Il se dégagea cependant et s'étendressé, il s'examina et se palpa. Lui qui eut dû être tué dix fois, il n'avait d'autres blessures qu'un coup de baïonnette à la jambe, une longue éraflure qui, partant du coup de pied, remontait jusqu'aux genoux. Telle qu'elle, cette blessure le faisait beaucoup souffrir et il se baissait pour la bander avec son mouchoir lorsqu'il entendit sur la route un bruit de pas. Il n'y avait pas à hésiter. Il se jeta dans les bois qui sont sur la gauche de la croix d'Arcy. C'était des soldats qui regagnaient Montagnac après avoir poursuivi le gros des conjurés pendant plus de trois lieux la baïonnette dans les reins. Il pouvait être deux cents et ramener des prisonniers, une vingtaine de pauvres paysans attachés deux à deux par les poignets avec des lanières de cuir coupées au fourniment. Blottis derrière un gros chêne à moins de quinze pas de la route, Lachner reconnut aux premières clartés du jour quelques-uns de ses prisonniers. Comment ne fut-il pas découvert lui-même ? Ce fut une grande chance. Il échappa à ce danger mais il comprit combien il lui serait difficile de gagner la frontière sans tomber au milieu d'un de ces détachements qui sillonnaient le pays observant les routes, battant les bois, fouillant les fermes et les villages. Cependant, il ne désespéra pas. Deux lieux à peine le séparaient des montagnes et il croyait fermement qu'il serait à l'abri de toutes les poursuites aussitôt qu'il aurait atteint les premières gorges. Il se mit donc courageusement en route. Hélas, il avait compté sans les fatigues exorbitantes des jours précédents qui maintenant l'écrasaient, sans sa blessure dont il ne pouvait arrêter le sang. Il avait arraché un échalat à une vigne et sans servante en guise de béquille, il se traînait plus tôt qu'il ne marchait, restant sous bois tant qu'il pouvait et rampant le long des haies et au fond des fossés quand il avait à traverser un espace découvert. À tant de souffrances physiques, aux plus cruelles angoisses morales, un supplice venait se joindre, plus douloureux de moment en moment. La fin. Il y avait trente heures qu'il n'avait rien pris et il se sentait défaillir de besoin. Bientôt, la torture devint si intolérable qu'il se sentit prêt à tout braver pour y mettre un terme. À une portée de fusil, il apercevait les toits d'un petit hameau. Il résolut de s'y rendre, projetant de pénétrer dans la première maison par le jardin. Il approchait. Il arrivait à un petit mur de clôture en pierre sèche quand il entendit un roulement de tambour. Instinctivement, il s'aplatit derrière le petit mur. Mais ce n'était qu'un de ces bancs comme en battent les crieurs du village pour amasser le monde. Aussitôt après, une voix s'éleva, claire et perçante, qui arrivait très distincte à M. Lachner. Elle disait « C'est pour vous faire à savoir que les autorités de Montaignac promettent de donner une récompense de vingt mille livres, vous m'entendez bien vous autres. Je dis deux mille pistoles à qui livrera le nommé Lachner mort ou vif. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Il serait mort que la gratification serait la même. Vingt mille francs. On payera content. En or. » D'un bond, Lachner s'était dressé, fou d'épouvante et d'horreur. Lui qui s'était cru à bout d'énergie, il trouva des forces surnaturelles pour courir, pour fuir. Sa tête était mise à prix. Cette horrible pensée le transportait de cette frénésie qui, à la fin, rend si redoutable les bêtes traquées. De tous les villages autour de lui, il lui semblait entendre monter des roulements de tambours et la voix du crieur publiant l'infâme récompense. Où allait maintenant qu'il était comme un vivant tapas offert à la trahison et à la cupidité ? À quelle créature humaine se confier ? À quel toit demander un abri ? Et mort, il vaudrait encore une fortune. Quand il serait tombé d'inanition et d'épuisement sous quelques buissons, quand il y serait crevé comme un chien après la lente agonie de la faim, son corps vaudrait toujours vingt mille francs. Et celui qui trouverait son cadavre se garderait bien de lui donner la sépulture. Il le chargerait sur une charrette et le porterait à Montaignac. Il irait droit aux autorités et dirait « Voici le corps de l'Achner, comptez l'argent de la prime. » Combien de temps et par quel chemin marcha ce malheureux, lui-même n'a pu le dire. Mais sur les deux heures, comme il traversait les hautes futées de Charve, ayant aperçu deux hommes qui s'étaient levés à son approche et qui fuyaient, il les appela d'une voix terrible « Hé, vous autres, voulez-vous mille pistoles chacun ? Je suis l'Achner. » Ils revinrent sur leurs pas en le reconnaissant et lui-même reconnut deux des conjurés, des métayés dont les familles étaient aisées et qu'il avait eu bien de la peine à enrôler. Ces hommes avaient un demi-pain dans un bissac et une gourde pleine d'eau de vie. « Prenez, » dirent-ils aux pauvres affamés. Ils s'étaient assis près de lui sur l'herbe et pendant qu'ils mangeaient, ils lui disaient leurs infortunes. Ils avaient été signalés, on les recherchait, leur maison était pleine de soldats. Mais ils espéraient gagner les états sardes grâce à un guide qui les attendait à un endroit convenu. Lachner leur tendit la main. « Je suis donc sauvé, » dit-il. « Faible et blessé comme je le suis, je périssais si je restais seul. » Mais les deux métaillés ne prirent pas la main qui leur était tendue. « Nous devrions vous abandonner, » dit le plus jeune d'un air sombre, « car c'est vous qui nous perdez, qui nous ruinez. Vous nous avez trompés, M. Lachner. » Il n'osa pas protester, tant le juste sentiment de ses fautes l'écrasait. « Baste ! Qu'ils viennent tout de même ! » fit l'autre paysan avec un regard étrange. Ils partirent, et le soir même, après neuf heures de marche, dont cinq de nuit, à travers les montagnes, ils franchirent la frontière. Mais cette longue route ne s'était pas faite sans d'amers reproches, sans les plus cruelles récriminations. Pressé de questions par ses compagnons, l'esprit tafaisé comme le corps, Lachner avait fini par reconnaître l'inanité des promesses dont il enflammait ses complices. Il reconnut qu'il avait dit que Marie-Louise, le roi de Rome et tous les maréchaux de l'Empire devaient se trouver à Montaignac et c'était là un monstrueux mensonge. Il confessa qu'il avait donné le signal du soulèvement sans chance de succès, sans moyen d'action, en s'en remettant presque au hasard. Enfin, il avoua qu'il n'y avait de réel que sa haine, la haine implacable qu'il avait vouée aux cermeuses. Dix fois pendant ses terribles aveux, les paysans qui soutenaient la marche de Lachner avaient été sur le point de le pousser dans un des précipices qu'il côtoyait. Ainsi, pensait-il, frémissant de rage, c'est pour ses haines à lui qu'il a fait battre et massacrer le monde, qu'il nous ruine et qu'il nous perd. On verra. Les fugitifs arrivaient à la première maison qu'ils eussent vue sur le territoire sarde. C'était une auberge isolée, bâtie à une lieu en avant du petit bourg de Saint-Jean-de-Coche et tenue par un nommé Balstin. Ils frappèrent sans s'inquiéter de l'heure. Il était plus de minuit. On leur ouvrit et ils demandèrent qu'on leur préparât à souper. Mais Lachner, épuisé par la perte de son sang, brisé par l'effort d'une marche si pénible, déclara qu'il ne souperait pas. Il se jeta sur un grabat dans la seconde pièce de l'auberge et s'endormit. C'était, depuis qu'ils avaient rencontré Lachner, la première fois que les deux métayés se trouvaient seuls et pouvaient échanger leurs impressions. La même idée leur était venue. Ils avaient pensé qu'en livrant Lachner, ils obtiendraient leurs grâces. Certes, ils n'eussent pour rien au monde consenti à accepter un sou de l'argent promis aux traîtres, mais échanger leur liberté et leur vie contre la vie et la liberté de Lachner ne leur semblait pas une trahison. D'ailleurs, il nous a trompés, se disait-il. Ils décidèrent donc que, dès qu'ils auraient soupé, ils iraient à Saint-Jean-de-Coche prévenir les gendarmes piémontais. Mais ils devaient être devancés. Ils avaient parlé assez haut et un homme les avait entendus qui avait appris dans la journée qu'elles primes splendides étaient promis à la délation. Cet homme était l'aubergiste balstin. En apprenant le nom de l'hôte qui dormait sans défiance sous son toit, le vertige de l'or le saisit. Il ne dit qu'un mot à sa femme et s'échappa par une fenêtre pour courir aux gendarmes. Depuis une demi-heure il était parti quand les métaillés sortirent. Pour monter leur courage jusqu'à l'abominable action qu'ils allaient commettre, les malheureux avaient beaucoup bu en soupant. Ils fermèrent si violemment la porte que l'acheneur, réveillé par la secousse, se leva. La femme de l'aubergiste était seule dans la première pièce. « Où sont mes amis ? » demanda-t-il vivement. « Où est votre mari ? » Troublée, émue, cette femme essaya de balbutier quelques excuses. N'en trouvant pas, elle se laissa tomber à genoux en criant « Sauvez-vous, monsieur, sauvez-vous ! Vous êtes trahi ! » Brusquement, l'acheneur se rejeta en arrière, cherchant de l'œil une arme pour se défendre, une issue pour fuir. Il avait pu se croire abandonné, mais trahi, non jamais. « Qui donc m'a vendu ? » fit-il d'une voix étranglée. « Vos amis, ces deux hommes qui soupaient là à cette table. » « Impossible, madame, impossible ! » C'est qu'il était à mille lieues de soupçonner les calculs et les espérances des deux métayers, et il ne pouvait pas, il ne voulait pas les croire capables de le livrer ignoblement pour de l'argent. « Cependant, » poursuivait la femme de l'aubergiste, toujours à genoux, « ils viennent de partir pour Saint-Jean-de-Coche où ils vont vous dénoncer. Je les ai entendus dire comme cela que votre vie rachèterait la leur. Ils vont pour sûr ramener les gendarmes. Pourquoi faut-il que j'ai encore cette honte d'avouer que mon mari lui aussi est allé vous vendre ? » Lachner comprenait maintenant, et ce suprême malheur, après tant de misère, brisa les derniers ressorts de son énergie. De grosses larmes jaillirent de ses yeux, et il s'affaissa sur une chaise en murmurant, « Qu'ils viennent donc, je les attends. Non, je ne bougerai pas d'ici. C'est trop de disputer une misérable existence. » Mais la femme du traître s'était relevée, et elle s'attachait obstinément aux vêtements du malheureux. Elle le secouait, elle le tirait, elle l'eut porté si elle en eût eu la force. « Vous ne resterez pas, » disait-elle avec une véhémence extraordinaire. « Partez, sauvez-vous ! Je ne veux pas que vous soyez pris ici, cela nous porterait malheur. » Ébranlé par ses adjurations violentes, l'instinct de la conservation reprenant le dessus, l'acheneur se leva et s'avança jusque sur le seuil de l'auberge. La nuit était noire, et un brouillard glacé épaississait encore les ténèbres. « Voyez, madame, » fit doucement le pauvre fugitif, « comment me guider à travers ce pays de montagne que je ne connais pas, où il n'y a point de route, où les sentiers sont à peine frayés ? » D'un geste rapide, la femme de Balstin poussa l'acheneur dehors, et le tournant comme un aveugle qu'on remet en son chemin. « Marchez droit devant vous, » dit-elle, toujours contre le vent. « Dieu vous protège. Adieu. » Il se retourna pour demander quelques explications encore, mais la femme était rentrée dans l'auberge et avait refermé la porte. Il s'éloigna donc, soutenu par l'excitation d'une fièvre terrible, et durant de longues heures, il marcha. Il n'avait pas tardé à perdre la direction, et il errait au hasard à travers les montagnes de la frontière, transi de froid, butant à chaque pas contre des roches, tombant parfois et se relevant meurtri. Comment il ne roula pas au fond de quelques précipices ? C'est ce qu'il est difficile d'expliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'égara complètement, et le soleil était déjà bien haut sur l'horizon, quand, enfin, il aperçut au milieu de ses mornes solitudes un être humain à qui demander où il se trouvait. C'était un petit berger qui s'en allait, chassant quatre chèvres, et qui, effrayé de l'aspect de cet étranger qui lui apparaissait, refusa d'abord d'approcher. Une pièce de monnaie l'attira pourtant. Vous êtes, monsieur, dit-il en mauvais patois, tout au sommet de la chaîne et juste sur la ligne de la frontière. Ici est la France, là, c'est la Savoie. Et quel est le village le plus proche ? Du côté de la Savoie, Saint-Jean-de-Coche, du côté de la France, Saint-Pavin. Ainsi, après tant de prodigieux efforts, Lacheneur ne s'était pas éloigné d'une lieu de l'auberge de Balstin. Consterné par cette découverte, il demeura un moment indécis, délibérant. À quoi bon ? Les infortunés voués à la mort choisissent-ils ? Toutes les routes, ne les mènent-elles pas fatalement à l'abîme où ils doivent rouler ? Il se souvint des carabiniers royaux dont l'avait menacé la femme de l'aubergiste et, lentement, avec des difficultés inouïes, il descendit les pentes roides qui le ramenaient en France. Il venait d'entrer sur le territoire de Saint-Pavin quand, devant une cabane isolée, il aperçut une jeune femme, fraîche et jolie, qui filait assise au soleil. Péniblement, il se traîna jusqu'à elle et, d'une voix expirante, il lui demanda l'hospitalité. A la vue de ce malheureux ave et épale, aux vêtements souillés de boue et de sang, la jolie paysanne s'était levée, plus surprise, évidemment, qu'effrayée. Elle l'examinait et elle reconnaissait que son âge, sa taille et ses traits se rapportaient à un signalement publié au tambour et répandu à profusion sur toute cette frontière. « Vous êtes, » dit-elle, « celui qui a conspiré, qu'on cherche partout et dont on promet deux mille pistoles. » Lachner tressaillit. « Eh bien oui, » répondit-il après un moment de silence. « Je suis Lachner. Livrez-moi si vous voulez. Mais par pitié, donnez-moi un morceau de pain et laissez-moi prendre un peu de repos. » À ce mot, « livrez-moi », la jolie jeune femme avait eu un geste de douceur d'horreur et de dégoût. « Nous, vous vendre, monsieur ? » dit-elle. « Ah ! vous ne connaissez pas les Antoines. Entrez chez nous, monsieur, et jetez-vous sur notre lit pendant que je préparai des œufs au lard. Quand mon mari sera rentré, nous aviserons. » La journée était bien avancée quand parut le maître de la maison, un robuste montagnard à l'œil ouvert et franc. En apercevant cet étranger, assis devant son âtre, il palit affreusement. « Malheureuse, » dit-il à sa femme, « tu ne sais donc pas que l'homme chez qui celui-ci sera trouvé sera fusillé et que sa maison sera rasée ? » Lachner se leva frissonnant. Il ne savait pas cela, lui. Il connaissait le chiffre de la prime promise à l'infamie. Il ignorait de quelles terribles peines ont menacé les gens d'honneur. « Je me retire, monsieur, » prononça-t-il. Mais le paysan, laissant retomber sa large main sur l'épaule de son hôte, le força à se rasseoir. « Ce n'est point pour vous chasser que j'ai parlé, monsieur, » dit-il. « Vous êtes chez moi. Vous y resterez jusqu'à ce que je trouve un moyen de pourvoir à votre sûreté. » La jolie paysanne sauta au cou de son mari et avec l'accent de la passion la plus vive. « Ah ! Tu es un brave homme, Antoine ! » s'écria-t-elle. Il sourit, embrassa tendrement sa femme, puis lui montrant la porte restée ouverte. « Veille, » dit-il. Monsieur Lachner put croire que la destinée enfin se lassait. « Je dois vous avouer, monsieur, » reprit l'honnête montagnard, « que vous sauver ne sera pas facile. Les promesses d'argent ont mis en mouvement tous les mauvais gueux du pays. On vous sait aux environs. Un greux d'un d'aubergiste a passé la frontière tout exprès pour vous dénoncer aux gendarmes français. « Balstins. » « Oui, Balstins. Et ils vous cherchent. » « Ce n'est pas tout. Comme je traversais Saint-Pavin, remontant ici, j'ai vu arriver huit soldats à cheval, guidés par un paysan à cheval comme eux. Ils ont déclaré qu'ils vous savaient cacher dans le village et ils se sont mis à visiter toutes les maisons. » Ces soldats n'étaient autre que les chasseurs de Montaignac confiés à Chupin par le duc de Cermeuse. Et, en effet, ils faisaient bien ce que disait Antoine. Cette besogne n'était certes pas de leur goût, mais ils étaient surveillés de près par le sous-officier qui les commandait. Ce sous-officier n'était pas un méchant homme, mais il avait été, le long de la route, endoctriné par Chupin, lequel avait poussé l'impudence jusqu'à lui promettre l'épaulette au nom de M. de Cermeuse si les investigations étaient couronnées de succès. Antoine, cependant, exposait à M. Lachner ses espérances et ses craintes. « Épuisé et blessé comme vous l'êtes, lui disait-il, vous ne serez pas en état d'entreprendre une longue marche avant quinze jours. Jusque-là, il faut vous cacher. Je connais par bonheur une retraite sûre à deux portées de fusils dans la montagne. Je vous y conduirai de nuit avec des provisions pour une semaine. » Un cri étouffé de sa femme l'interrompit. Il se retourna et l'aperçut toute défaillante appuyée au montant de la porte, plus blanche que ses coiffes, le bras roidi vers le sentier qui, de Saint-Pavin, conduisait à la cabane. Elle disait « Les soldats, ils viennent ! » Plus prompt que la pensée, Lachner et l'honnête montagnard se précipitèrent vers la porte, allongeant la tête pour voir sans se montrer. La jeune femme n'avait dit que trop vrai. Les chasseurs de Montagnac gravissaient le sentier lentement, embarrassés qu'ils étaient par leurs lourdes bottes épronées, mais obstinément. En avant marchait Chupin qui, de l'exemple de la voix et du geste, les animait. Une parole imprudente de ce petit berger qu'il avait questionné venait, il n'y avait pas vingt minutes, de décider du sort de M. Lachner. Revenu à Saint-Pavin et apprenant que les soldats cherchaient le chef des conjurés, cet enfant avait dit au hasard « Je l'ai rencontré, moi, sur les hauts. Il m'a demandé son chemin et je l'ai vu descendre par le sentier qui passe devant la cabane des Antoines. » Et, à l'appui de son dire, il montrait fièrement la pièce blanche que le monsieur lui avait donnée. Du coup, c'était écrit et chupin transporté « Nous tenons notre homme en route, camarade ! » Et maintenant, le petit détachement n'était pas à plus de deux cents pas de la maison où le proscrit avait trouvé asile. Antoine et sa femme se regardaient et une angoisse pareille se lisait dans leurs yeux. Ils voyaient leur hôte irrémissiblement perdu. « Cependant, il faut le sauver, dit la jolie jeune femme. Il le faut ? » « Oui, il le faut, » répéta le mari d'un air sombre. « On me tuera avant de porter la main sur mon hôte dans ma maison. » « S'ils se cachaient dans le grenier derrière les bottes de paille ? » « On le trouverait. Ces soldats sont pires que des tigres et le vil gredin qui les mène doit avoir le flair d'un chien de chasse. » Il s'interrompit pour prendre un parti et vivement, « Venez, monsieur, » dit-il. « Sautons par la fenêtre de derrière et gagnons la montagne. » « On nous verra. » « Qu'importe. » « Ces cavaliers à pied ne doivent pas être lestes. » « Si vous ne pouvez pas courir, je vous porterai. » « On nous tirera sans doute des coups de fusil, mais on nous manquera. » « Et votre femme ? » fit Lachner. L'honnête montagnard frissonna, mais il dit « Elle nous rejoindra. » Lachner lui prit la main qu'il serra avec un attendrissement dont il ne cherchait ni à se cacher ni à se défendre. « Ah ! Vous êtes de braves gens, » dit-il, « et Dieu vous récompensera de votre pitié pour le pauvre proscrit. » « Mais vous avez trop fait déjà. » « Je serai le plus lâche des hommes si je vous exposais inutilement. » « Je ne puis plus. » « Je ne veux plus être sauvé. » Il attira à lui la jeune femme qui sanglotait et l'embrassant sur le front. « J'ai une fille, » murmura-t-il, « belle comme vous, mon enfant, comme vous, généreuse et fière. » « Pauvre Marianne ! » « Qu'est-elle devenue, elle que j'ai impitoyablement sacrifiée à mes rancunes ? » « Allez, il ne faut pas me plaindre. Quoi qu'il m'arrive, je l'ai méritée. » Le bruit des bottes sur le sentier devenait de plus en plus distinct. Lachner se redressa, rassemblant pour l'heure décisive toute l'énergie dont son âme altière était capable. « Restez, » commanda-t-il à Antoine et à sa femme. « Moi, je sors. » « Je ne veux pas qu'on m'arrête chez vous. » Il sortit en disant cela d'un pas ferme, le front haut, le regard calme et assuré. Les soldats arrivaient. « Oh là ! » leur créa-t-il d'une voix forte. « C'est l'acheneur que vous cherchez, n'est-ce pas ? Me voici, je me rends. » Pas une acclamation ne répondit. La mort qui planait au-dessus de sa tête imprimait à sa personne une si imposante majesté que les soldats s'arrêtèrent frappés de respect. Mais il y eut un homme que cette voix retentissante terrifia. Chupin. Le remords plus douloureux que le fer rouge venait de traverser le cœur du misérable et blême, tremblant, éperdu, il essayait de se dissimuler derrière les soldats. L'acheneur marcha droit à lui. « C'est donc toi qui me vends, Chupin, » prononça-t-il. « Tu n'as pas oublié, je le vois bien, que souvent, l'hiver, Marianne a rempli ta huche vide et tu te venges. » Le vieux maraudeur était écrasé. On eût dit qu'il allait tomber à genoux. Maintenant qu'il avait trahi, il comprenait ce qu'est la trahison. « Va, » dit encore M. Lacheneur, « tu toucheras le prix de mon sang, mais il ne te portera pas bonheur. Traître ! » Mais déjà Chupin, s'indignant de sa faiblesse, relevait la tête, s'efforçant de secouer la frayeur qui l'envahissait. « Vous avez conspiré contre le roi, » dit-il. « Je n'ai fait que mon devoir en vous dénonçant. » Et se retournant vers les soldats, « Quant à vous, camarades, soyez sûrs que M. le duc de Cermeuse vous témoignera sa satisfaction. » On avait lié les poignées de Lacheneur et la petite troupe s'apprêtait à redescendre le sentier quand un homme parut, ruisselant de sueur, hors d'haleine, la tête nue. Il faisait presque nuit déjà. Cependant, M. Lacheneur reconnut Balstin. Dès qu'il fut apporté de la voix, « Ah ! vous le tenez ! » s'écria-t-il en montrant le prisonnier. « C'est à moi que revient la prime. C'est moi qui l'ai dénoncé le premier, de l'autre côté de la frontière. Les carabiniers de Saint-Jean-de-Coche en témoigneront. Il devait être pris cette nuit chez moi, mais il a profité de mon absence le gueux, le scélérat pour séduire ma femme et s'évader. Quand je suis revenu avec les carabiniers, il était parti. Ma femme est au lit de la correction que je lui ai administrée. Et moi, depuis seize heures, je suis la trace de ce bandit. Il s'exprimait avec une violence et une volubilité extraordinaires. La cupidité déçue le jetait hors de soi. Il était comme fou, en songeant que de sa délation, il ne recueillait que l'infamie. « Si vous avez des droits, lui dit le sous-officier, vous les ferez valoir près des autorités. Comment si j'ai des droits ? » interrompit Balstin. « Qui donc me les conteste ? » Il promenait autour de lui des regards menaçants. Il reconnut Chupin. « Serais-ce toi ? » demanda-t-il. « Ose donc soutenir que c'est toi qui as découvert le brigand. Oui, c'est moi qui ai deviné sa retraite. Tu mens, imposteur ! » vociférait l'aubergiste. « Tu mens ! » Les soldats ne bougeaient pas. Cette scène les vengea des dégoûts de l'après-midi. Du reste, poursuivait Balstin avec l'emphase des hommes de son pays, que peut-on attendre d'un vil coquin tel que Chupin ? Chacun ne sait-il pas que dix fois au moins il a été obligé de quitter la France pour ses crimes ? Où te réfugiais-tu quand tu passais la frontière, Chupin ? Dans ma maison, dans l'auberge de l'honnête Balstin. On t'y cachait et on t'y nourrissait. Combien de fois t'ai-je sauvé de la potence et des galères ? Je n'ai pas compté. Et pour me récompenser, tu me voles mon bien. Tu t'empares de cet homme qui était à moi. Il est fou ! répétait le vieux maraudeur ahuri. Il est fou ! Alors l'aubergiste changea de tactique. Si du moins tu étais raisonnable, reprit-il, voyons, Chupin, un bon mouvement pour un vieil ami. Pars à deux, hein ? Veux-tu ? Non ? Tu me réponds non ? Que veux-tu donc me donner, compère ? Le tiers ? C'est trop ? Le quart, alors ? Chupin ne sentait que trop que tous les hommes du détachement étaient ravis de son horrible humiliation. Il riait et l'instant d'avant, il les avait vus éviter son contact avec une visible horreur. Transporté de colère, il poussa violemment balstin en criant aux soldats « Ah ça ! Allons-nous coucher ici ? » Un éclair d'implacable haine flamboya dans l'œil du pied montait. Il tira très ostensiblement son couteau de sa poche et faisant avec le signe de la croix « Saint Jean de Coche ! » prononça-t-il d'une voix éclatante. « Et vous, bonne Sainte Vierge, recevez mon serment. Que je sois damné si jamais je me sers d'un couteau à mes repas avant d'avoir enfoncé celui que je tiens dans le ventre du scélérat qui me vole. » Ayant dit, il disparut et le détachement se mit en marche. Mais le vieux maraudeur n'était plus le même. Rien ne lui restait de son impudence accoutumée. Il marchait la tête basse, remué par toutes sortes de pensées comme jamais il n'en avait eu, assailli par les plus sinistres pressentiments. Un serment comme celui de Balstin et de la part d'un tel homme s'était il ne pouvait se le dissimuler sinon un arrêt de mort du moins à la certitude d'une tentative prochaine d'assassinat. Cela le tourmentait tellement que jamais il ne voulut laisser le détachement coucher à Saint-Pavin comme c'était convenu. Il lui tardait de s'éloigner. Quand les soldats eurent soupé et longuement Chupin envoya chercher une charrette où le prisonnier fut garoté et on partit. Deux heures après, minuit venait de sonner quand Lacheneur fut écroué à la citadelle de Montaignac. Nul ne semblait s'y douter qu'en ce moment même M. d'Escorval et le caporal Bavoie travaillaient à leur évasion. Fin du chapitre 31 de L'honneur du nom Enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 Chapitre 32 de L'honneur du nom Deuxième partie de M. le coq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. le coq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre 32 Seul dans son cachot après le départ de Marianne Chantlouineau s'abandonnait au plus affreux des espoirs. Il venait de donner plus que sa vie à cette femme tant aimée. N'avait-il pas risqué son honneur en simulant pour obtenir une entrevue les plus ignobles défaillances de la peur ? Tant qu'il l'avait attendue tant qu'elle avait été là il ne songeait qu'au succès de sa ruse. Mais maintenant il ne prévoyait que trop ce que diraient les gardiens. Ce Chantlouineau raconterait-il sans doute n'était après tout qu'un misérable fanfaron. Nous l'avons entendu implorer sa grâce à genoux promettant de livrir et de faire prendre ses complices. La pensée que sa mémoire pouvait être flétrie de ses imputations de lâcheté et de trahison le rendait fou de douleur. Il souhaitait la mort qui allait pensait-il lui offrir un moyen de réhabilitation. On verra bien disait-il avec rage on verra bien demain en face du peloton d'exécution si je pallie et si je tremble. Il était dans ses dispositions quand sa porte s'ouvrit livrant passage au marquis de Courtemieux qui après avoir vu lui échapper mademoiselle Lachner venait s'informer des résultats de sa visite. Eh bien mon brave garçon commença-t-il de son ton doucereux sortez cria chandouineau exaspéré sortez sinon sans attendre la fin de la phrase le marquis s'esquiva prestement effrayé et surtout fort surpris du changement quel rouddoutable et féroce scélérat dit-il au gardien il serait peut-être prudent de lui mettre la camisole de force ah il n'en était pas besoin l'héroïque paysan venait de se laisser tomber sur la paille de son cachot brisé par cette horrible fièvre de l'angoisse qui vieillit un homme en une nuit marie-anne saurait-elle du moins tirer parti de l'arme qu'il venait de mettre entre ses mains s'il l'espérait c'est qu'il songeait qu'elle aurait pour conseil et pour guide un homme dont l'expérience lui inspirait une confiance absolue l'abbé Midon Martial aura peur de la lettre se répétait-il certainement il aura peur en cela chanlouineau se trompait absolument son intelligence était certes au-dessus de sa condition mais elle n'était pas assez raffinée pour pénétrer un caractère tel que celui du jeune marquis de Cermeuse ce brouillon écrit par lui en un moment d'abandon et d'aveuglement fut presque sans influence sur les déterminations de Martial il parut s'en effrayer prodigieusement pour en épouvanter son père mais au fond il considérait la menace comme puéril Marianne sans la lettre eut obtenu de lui la même assistance d'autres causes eussent décidé Martial la difficulté et le danger de l'entreprise les risques à courir les préjugés à braver déjà à cette époque il n'y avait que l'impossible capable de tenter cet esprit aventureux et blasé et cependant avide d'émotion sauver la vie du baron d'Escorval un ennemi presque sur les marches de l'échafaud lui sembla beau assurer en le sauvant le bonheur d'une femme qui l'adorait et qui lui préférait un autre homme lui parut digne de lui quelle occasion d'ailleurs pour l'exercice des facultés de son sang-froid de diplomatie et de finesse qu'il s'accordait il fallait jouer son père c'était aisé il le joua il fallait jouer le marquis de courtomieux c'était difficile il crut l'avoir joué mais le malheureux chanlouineau ne pouvait concevoir de telles contradictions et il se consumait d'anxiété c'est avec joie qu'il eut consenti à subir la torture avant de recevoir le coup de la mort pour pouvoir suivre toutes les démarches de Marianne que faisait-elle comment savoir dix fois pendant la nuit sous toutes sortes de prétextes il appela ses gardiens et s'efforça de les faire causer sa raison lui disait bien que ces gens n'étaient pas plus instruits que lui-même qu'on ne les mettrait pas dans la confidence quoi qu'on résolût n'importe la retraite bâtit puis l'appel du soir puis l'extinction des feux après rien le silence l'oreille au guichet de sa prison concentrant toute son âme en un effort surhumain d'attention chanluineau écoutait il lui semblait que si de façon ou d'autre le baron d'Escorval recouvrait sa liberté il en serait averti par quelques signes ce qu'il sauvait lui devait bien pensait-il cette marque de reconnaissance un peu après deux heures il tressaillit il se faisait un grand mouvement dans les corridors on courait on s'appelait on agitait des trousseaux de clés des portes s'ouvraient et se refermaient le corridor s'éclairant il regarda et à la lueur douteuse des lanternes il crut voir passer comme une ombre pâle l'acheneur entraîné par des soldats l'acheneur était-ce possible il voulut douter de ses sens il se disait que ce ne pouvait être là qu'une vision de la fièvre qui brûlait son cerveau un peu plus tard il entendit un cri déchirant mais qu'avait de surprenant un cri dans une prison où vingt-et-un condamnés à mort suaient l'agonie de cette effroyable nuit qui précédait l'exécution enfin le jour glissa livide et morne le long de la hôte de la fenêtre chanlouineau désespéra c'est fini murmura-t-il la lettre a été inutile pauvre généreux garçon son coeur eut bondi de joie s'il eût pu jeter un coup d'oeil dans la cour de la citadelle il y avait plus d'une heure qu'on avait sonné le réveil les cavaliers achevaient le pensage du matin quand deux femmes de la campagne de celles qui apportent au marché leurs beurres et leurs oeufs se présentèrent au poste elle racontait que passant le long des rochers à pic de la tour plate elle venait d'apercevoir une longue corde qui pendait une corde un des condamnés s'était donc évadé on courut à la chambre du baron d'escorval elle était vide le baron s'était enfui entraînant l'homme qui lui avait été donné pour gardien le caporal bavoie des grenadiers la stupeur fut grande et aussi l'indignation mais la frayeur fut plus grande encore il n'était pas un des officiers de service qui ne frémit en songeant à sa responsabilité qui ne vit presque sa carrière brisée qu'allait dire le terrible duc de Cermeuse et le marquis de Courtemieux bien autrement redouté avec ses façons froides et polies il fallait les avertir cependant un sergent leur fut dépêché bientôt ils parurent accompagnés de Martial enflammés en apparence d'une effroyable colère tout à fait propre en vérité à écarter tout soupçon de connivence de leur part monsieur de Cermeuse surtout semblait hors de soi il jurait injuriait accusait menaçait et s'en prenait à tout le monde il avait commencé par faire mettre en prison tous les factionnaires jusqu'à plus amples informés et il parlait de demander la destitution en masse de tous les officiers et de tous les sous-officiers quant à ce misérable Bavoie criait-il au soldat quant à ce lâche déserteur il sera fusillé dès qu'on l'aura repris et on le reprendra comptez-y on avait espéré calmer un peu monsieur de Cermeuse en lui apprenant l'arrestation de Lacheneur mais il la connaissait Chupin avait osé l'éveiller au milieu de la nuit pour lui apprendre la grande nouvelle celui fut seulement une occasion d'exalter les mérites du traître celui qui a découvert Lacheneur dit-il saura bien rattraper le sieur Escorval qu'on aille me chercher Chupin plus calme monsieur de Courtomieux prenait ses mesures afin de remettre disait-il le grand coupable sous la main de la justice il expédiait des courriers dans toutes les directions et faisait porter avis de l'événement dans les localités voisines ses commandements étaient précisés brefs surveiller la frontière soumettre les voyageurs à un examen sévère pratiquer de nombreuses visites domiciliaires répandre à profusion le signalement du sieur Escorval avant tout il avait donné l'ordre de rechercher et d'arrêter le sieur Midon ancien curé de Cermeuse et le sieur Escorval fils mais parmi tous les officiers présents il y en avait un c'était un vieux lieutenant décoré que le ton du duc de Cermeuse avait profondément blessé il s'avança d'un air sombre en disant que tout cela sans doute était bel et bien mais que le plus pressé était de procéder à une enquête qui en faisant connaître les moyens d'évasion révélerait peut-être les complices à ce simple mot enquête ni le duc de Cermeuse ni le marquis de Courtemieux n'avaient été maître d'un imperceptible tressaillement pouvait-il ignorer à combien peu tient le secret des trames les mieux ourdies que fallait-il ici pour dégager la vérité des apparences mensongères une précaution négligée un puéril détail un mot un geste un rien ils tremblèrent que cet officier ne fut un homme d'une perspicacité supérieure qui avait vu clair dans leur jeu ou qui tout au moins avait des présomptions qu'il était impatient de vérifier non le vieux lieutenant n'avait aucun soupçon il avait parlé ainsi au hasard uniquement pour exhaler son mécontentement même son intelligence était si peu subtile qu'il ne remarqua pas le rapide coup d'œil qu'échangèrent le marquis et le duc Marcia lui le surprit ce regard et tout aussitôt je suis de l'avis du lieutenant prononça-t-il avec une politesse trop étudiée pour n'être pas une raillerie oui il faut ouvrir une enquête cela est aussi ingénieusement pensé que bien dit le vieil officier décoré tourna le dos en mâchonnant un juron ce joli coco se fiche de moi pensait-il et lui et son père et cet autre Pékin mériteraient mais il faut vivre à s'avancer comme il venait de le faire Martial sentait fort bien qu'il ne courait pas le moindre risque à qui revenait le soin des investigations au duc et au marquis ils étaient donc en vérité un peu naïfs de s'inquiéter ne resterait-il pas seul juge de ce qu'il serait opportun de taire ou de révéler et complètement maître de cacher ce qui serait de nature à trahir leur connivence ils se mirent donc à l'oeuvre immédiatement avec un empressement qui eut fait évanouir les doutes s'il y en eut eu parmi les assistants mais qui donc se fut avisé de concevoir des doutes le succès de la comédie était d'autant plus certain que la fuite du baron d'Escorval paraissait menacer sérieusement les intérêts de ceux qui l'avaient favorisé les détails de l'évasion Martial pensait les connaître aussi exactement que les évader eux-mêmes il était l'auteur s'ils avaient été les acteurs du drame de la nuit il s'abusait il ne tarda pas à se l'avouer l'enquête dès les premiers pas révéla des circonstances qui lui parurent inexplicables il était clair et la disposition des lieux le démontrait que pour recouvrir leur liberté le baron d'Escorval et le caporal Bavoie avait eu à accomplir deux descentes successives ils avaient dû d'abord descendre de la fenêtre de la prison jusque sur la saillie qui se trouvait au pied de la tour plate il leur avait ensuite fallu se laisser glisser de cette saillie jusqu'au bas des rochers à pique pour réaliser cette double opération et les prisonniers l'avaient réalisé puisqu'il s'était échappé deux cordes leur étaient indispensables Martial les avait apportées on eût dû les retrouver eh bien on n'en retrouvait qu'une celle que les paysannes avaient aperçue pendant de la saillie où elle était accrochée à une pince de fer de la fenêtre à la saillie point de corde ce fait sauta aux yeux de tout le monde voilà qui est extraordinaire murmura Martial devenu pensif tout à fait bizarre approuva monsieur de courtemieux comment diable s'y sont-ils pris pour arriver de la fenêtre du cachot à cette étroite corniche c'est ce qui ne se comprend pas Martial allait trouver une bien autre occasion de s'étonner ayant examiné la corde restant celle qui avait servi pour la seconde descente il reconnut qu'elle n'était pas d'un seul morceau on avait noué bout à bout les deux cordes qu'il avait apportées la plus grosse évidemment ne s'était pas trouvée assez longue comment cela se faisait-il le duc avait-il donc mal évalué la hauteur du rocher l'abbé Midon avait-il mal pris ses mesures il honnait cette grosse corde de l'œil et positivement il lui semblait qu'elle avait été raccourcie elle lui avait paru avoir un bon tiers en plus pendant qu'on la lui roulait autour du corps pour l'entrer dans la citadelle il sera survenu quelque accident imprévu disait-il à son père et au marquis de courtomieux mais lequel que nous importe répondait le marquis vous avez la lettre compromettante n'est-ce pas mais Martial était de ses esprits qui ne sauraient rester en repos tant qu'ils sont en face d'un problème à résoudre il voulut quoi que put lui dire monsieur de courtomieux allait respecter le bas des rochers juste sous la corde se voyaient de larges taches de sang un des prisonniers est tombé fit Martial vivement et s'est dangereusement blessé par ma foi s'écria le duc de Cermeuse le sieur escorval serait brisé les os que j'en serais ravi Martial rougit et regardant fixement son père je suppose monsieur prononça-t-il froidement que vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites nous nous sommes engagés sur l'honneur de notre nom à sauver monsieur le baron d'Escorval s'il s'était tué ce serait un malheur pour nous monsieur un très grand malheur quand son fils prenait ce ton hautain et glacé le duc ne trouvait rien à répondre il s'en indignait mais c'était plus fort que lui Bost fit monsieur de Courtemieux si ce coquin-là s'était seulement blessé nous le saurions ce fut l'opinion de Chupin qui mandé par le duc venait d'arriver mais le vieux maraudeur si loquace d'ordinaire et si empressé répondit brièvement et chose étrange n'offrit point ses services de son imperturbable assurance de son impudence familière de son sourire obséquieux et bas rien ne restait son oeil trouble la contraction de ses traits son air sombre le tressaillement qui par intervalles le secouait tout trahissait la détresse de son âme si visible était le changement que monsieur de Cermeuse le remarqua quelle mésaventure t'es arrivé maître Chupin demanda-t-il il est arrivé répondit d'une voix rauque l'ancien braconnier que pendant que je me rendais ici les enfants de la ville m'ont jeté de la boue et des pierres je courais ils me poursuivaient en criant traître infâme ses poings se crispaient dans le vide comme s'il eût médité quelque vengeance et il ajouta ils sont contents les gens de Montaignac ils savent l'évasion du baron et ils se réjouissent hélas cette joie des habitants de Montaignac devait être de courte durée ce jour était désigné pour l'exécution des condamnés à mort jugé par un conseil de guerre il devait être passé par les armes c'était un vendredi à midi les portes furent fermées et les troupes prirent les armes l'impression fut profonde terrible quand les funèbres roulements des tambours annoncèrent les préparatifs de l'épouvantable holocauste la consternation et une sorte d'épouvante se répandirent dans la ville un silence de mort se fit qui de proche en proche gagna tous les quartiers les rues devinrent désertes et bientôt on pu voir chaque habitant fermer ses fenêtres et ses portes enfin comme trois heures sonnaient les portes de la citadelle s'ouvrirent et donnèrent passage à quatorze condamnés qui s'avancèrent lentement accompagnés chacun d'un prêtre quatorze pris de remords et d'effroi au dernier moment monsieur de courtomieux et le duc de sermeuse avaient suspendu l'exécution de six condamnés et en ce moment même un courrier emportait vers Paris six demandes de grâce signées par la commission militaire chanlouineau n'était pas au nombre de ceux pour qui on sollicitait la clémence royale tiré de son cachot sans avoir appris si oui ou non sa lettre avait été inutile il comptait avec une poignante anxiété les condamner il y eut un moment où ses regards eurent une telle expression d'angoisse que le prêtre qui l'accompagnait se pencha vers lui en murmurant qui cherchez-vous des yeux mon fils le baron d'Escorval il s'est évadé cette nuit ah ! je mourrai donc content s'écria l'héroïque paysan il mourut sans pâlir comme il se l'était promis calme et fier le nom de Marianne sur les lèvres fin du chapitre 32 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2009 chapitre 33 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 33 eh bien il y eut une femme une jeune fille que n'émurent ni ne touchèrent les lamentables scènes dont Montagnac était le théâtre Mlle Blanche de Courtaumieux demeura souriante comme de coutume au milieu d'une population en deuil ses yeux si beaux restèrent secs pendant que coulait tant de pleurs fille d'un homme qui durant une semaine exerça une véritable dictature elle n'essaya pas d'arracher au bourreau un seul des malheureux qui furent jetés à la commission militaire on avait arrêté sa voiture sur le grand chemin voilà le crime que Mlle de Courtaumieux ne pouvait oublier elle n'avait dû qu'à l'intercession de Marianne de n'être pas retenue prisonnière voilà ce qu'il était au-dessus de ses forces de pardonner aussi est-ce avec l'exagération du ressentiment que le lendemain en arrivant à Montagnac elle avait raconté à son père ce qu'elle appelait ses humiliations l'incroyable arrogance de la fille de Lacheneur et l'épouvantable brutalité des paysans et quand le marquis de Courtaumieux lui demanda si elle consentirait à déposer contre le baron d'Escorbal elle répondit froidement je crois que c'est mon devoir et je le remplirai quoi qu'il soit pénible elle ne pouvait ignorer on ne lui laissa pas ignorer que sa déposition serait un arrêt de mort elle persista parant sa haine et son insensibilité des noms de vertu et de sacrifice à la bonne cause au moins faut-il lui rendre cette justice que son témoignage fut sincère elle croyait réellement en son âme et conscience que c'était le baron d'Escorval qui se trouvait parmi les conjurés sur la route de Cermeuse et dont Jean-Louineau avait invoqué l'opinion cette erreur de Mlle Blanche qui fut celle de beaucoup de gens venait de l'habitude où on était dans le pays de ne jamais désigner Maurice que par son prénom en parlant de lui on disait M. Maurice quand on disait M. d'Escorval c'est qu'il s'agissait du baron du reste une fois cette accablante déposition écrite et signée de sa jolie et petite écriture aristocratique bien fine et bien sèche Mlle de Courtemieux affecta pour les événements la plus profonde indifférence elle voulait qu'il fût bien dit que rien de ce qui touchait des gens de rien comme ces pauvres paysans n'étaient capables de troubler la sérénité de son orgueil on ne l'entendit pas adresser une seule question mais cette superbe indifférence était jouée en réalité au fond de son âme Mlle de Courtemieux bénissait cette conspiration avortée qui faisait verser tant de larmes et tant de sang Maria n'était-elle pas la pauvre jeune fille emportée par le tourbillon des événements maintenant pensait-elle le marquis me reviendra et je lui aurai vite fait oublier cette effrontée qu'il avait ensorcelée chimère le charme s'était évanoui qui avait fait flotter indécise la passion de Martial entre Mlle de Courtemieux et la fille de Lacheneur surpris d'abord par les grâces pénétrantes de Mlle Blanche il avait fini par distinguer l'expérience cruelle et la profondeur de calcul dissimulée sous les apparences d'une adorable candeur mis en garde il découvrit vite la froide ambitieuse sous la pensionnaire naïve il comprit la sécheresse de son âme ses vanités féroces son égoïsme et la comparant à la noble et généreuse Marianne il ne ressentit pour elle qu'éloignement il lui revint cependant ou du moins il parut lui revenir mais uniquement par suite de cette légèreté qui était le fond de son caractère poussé par cet inexplicable sentiment qui parfois nous détermine aux actions qui nous sont le plus désagréables et aussi par désœuvrement par découragement par désespoir parce qu'il sentait bien que Marianne était perdue pour lui enfin il se disait qu'il y avait eu parole échangée entre le duc de Cermeuse et le marquis de Courtemieux que lui-même avait promis que Mlle Blanche était sa fiancée était-ce la peine de rompre des engagements publics ne faudrait-il pas finir par se marier un jour pourquoi ne se pas marier ainsi qu'il était convenu autant épouser Mlle de Courtemieux que tout autre puisqu'il était sûr que la seule femme qu'il eut aimé la seule qu'il put aimer ne serait jamais sienne froid et maître de lui près d'elle et certain qu'il resterait de même il lui fut taisé de jouer la comédie merveilleuse de l'amour avec cette perfection et ce charme que n'atteint jamais cela est triste à dire un sentiment vrai son amour propre bien qu'il ne fût point fat y trouvait son compte et aussi cet instinct de duplicité qui perpétuellement mettait en contradiction ses actes et ses pensées mais pendant qu'il paraissait ne s'occuper que de son mariage tandis qu'il berçait Mlle Blanche enivrée de rêves décevants et des plus doux projets d'avenir il ne s'inquiétait que du baron d'Escorval qu'étaient devenus après leur évasion le baron et le caporal Bavois qu'étaient devenus tous ceux qui étaient allés les attendre Martial le savait au bas du rocher Mme d'Escorval et Marianne l'abbé Midon et Maurice et aussi quatre officiers à la demi-solde c'étaient donc dix personnes en tout qui s'étaient enfuies et il en était à se demander comment tant de gens avaient pu disparaître comme cela tout à coup sans laisser de traces sans seulement avoir été aperçus Ah ! il n'y a pas à dire pensait Martial cela dénote une habileté supérieure je reconnais la main du prêtre l'habileté en effet était grande car les recherches ordonnées par M. de Courtemieux et par M. de Cermeuse se poursuivaient avec une fiévreuse activité cette activité même désolait le duc et le marquis mais qui pouvait-il il leur arrivait ce qui le plus souvent advient au chef qui se passionne tout d'abord ils avaient imprudemment excité le zèle de leur subalterne et maintenant que ce zèle allait à l'encontre de leurs intérêts et de leurs désirs ils ne pouvaient ni le modérer ni même se dispenser de le louer ils ne songeaient cependant pas sans terreur à ce qui se passerait si le baron d'Escorval et Bavoie était repris terrait-il la connivence qui leur avait valu la liberté évidemment non il n'était certain que de la complicité de Martial puisque Martial seul avait parlé au vieux caporal mais c'était assez pour tout perdre heureusement les perquisitions les plus minutieuses restaient vaines un seul témoin déclarait que le matin de l'évasion au petit jour il avait rencontré non loin de la citadelle un groupe d'une dizaine de personnes hommes et femmes qui lui avaient paru porter un cadavre rapproché des circonstances des cordes et du sang ce témoignage faisait frémir Martial il avait noté un autre indice encore révélé par la suite de l'enquête tous les soldats de service la nuit de l'évasion ayant été interrogés voici ce que l'un d'eux avait déclaré j'étais de faction dans le corridor de la tour plate quand vers deux heures et demie après qu'on eût écroué l'acheneur je vis venir à moi un officier il me donna le mot d'ordre naturellement je le laissais passer il a traversé le corridor et est entré dans la chambre voisine de celle où était enfermé monsieur d'escorval et en est ressorti au bout de cinq minutes reconnaîtriez-vous cet officier avait-on demandé à ce factionnaire et il avait répondu non parce qu'il avait un manteau dont le collet était relevé jusqu'à ses yeux quel pouvait être ce mystérieux officier qu'était-il allé faire dans la chambre où les cordes avaient été déposées Martial se mettait l'esprit à la torture sans trouver une réponse à ces deux questions le marquis de courtomieux lui semblait moins inquiet ignorez-vous donc disait-il que le complot avait dans la garnison des adhérents assez nombreux tenez pour certain que ce visiteur qui se cachait si exactement était un complice qui prévenu par ma voix venait savoir si on avait besoin d'un coup de main c'était une explication et plausible même cependant elle ne pouvait satisfaire Martial il l'entrevoyait il pressentait au fond de cette affaire un secret qui irritait sa curiosité il est inconcevable pensait-il avec dépit que monsieur d'Escorval n'ait pas dénié me faire savoir qu'il est en sûreté le service que je lui ai rendu valait bien cette attention si obsédante devint son inquiétude qu'il résolut de recourir à l'adresse de Chupin encore que ce traître lui inspirât une répugnance extrême mais n'obtenait plus qui voulait les offices du vieux maraudeur ayant touché le prix du sang de Lacheneur ces vingt mille francs qu'il avait fasciné Chupin avait déserté la maison du duc de Cermeuse retiré dans une auberge des faubourgs il passait ses journées tout seul dans une grande chambre du premier étage la nuit il se barricadait et buvait et jusqu'au jour le plus souvent on l'entendait crier et chanter ou lutter contre des ennemis imaginaires cependant il n'osa pas résister à l'ordre que lui porta un soldat de planton d'avoir à se rendre sur le champ à l'hôtel de Cermeuse je veux savoir ce qu'est devenu le baron d'Escorval lui demanda Marcia la brûle pour point le vieux maraudeur tressaillit lui qui était de bronze autrefois et une fugitive rougeur courut sous le hall de ses joues la police de Montagnac est là répondit-il d'un ton bourru pour contenter la curiosité de monsieur le marquis moi je ne suis pas de la police était-ce sérieux n'attendait-il pas plutôt qu'on eût intéressé sa cupidité Marcia le pensa tu n'auras pas à te plaindre de ma générosité lui dit-il je te paierai bien mais voilà qu'à ce mot payé qui huit jours plus tôt eût allumé dans son oeil l'éclair de la convoitise chupin parut transporté de fureur si c'est pour me tenter encore que vous m'avez fait venir s'écria-t-il mieux valait me laisser tranquille à mon auberge qu'est-ce à dire drôle cette interruption le vieux maraudeur ne l'entendit même pas il poursuivait avec une violence croissante on m'avait dit que livrer l'acheneur ce serait servir le roi et la bonne cause je l'ai livré et on me traite comme si j'avais commis le plus grand des crimes autrefois quand je vivais de braconnage et de maraude on me méprisait peut-être mais on ne me fuyait pas on m'appelait coquin pillard vieux filou et le reste mais on trinquait tout de même avec moi aujourd'hui que j'ai 2000 pistoles on se sauve de moi comme d'une bête vénimeuse si j'approche on recule quand j'entre quelque part on sort le souvenir des injures qu'il avait subi lui était si cruel qu'il paraissait véritablement hors de soi est-ce donc poursuivait-il une action infâme que j'ai commise ignoble et abominable alors pourquoi monsieur le duc me l'a-t-il proposé toute la honte doit en retomber sur lui on ne tente pas comme cela le pauvre monde avec de l'argent ai-je bien agi au contraire alors qu'on fasse des lois pour me protéger c'était un esprit troublé qu'il fallait rassurer Martial le comprit chupin mon garçon dit-il je ne te demande pas de chercher monsieur d'Escorval pour le dénoncer loin de là je désire seulement que tu te mettes en campagne pour découvrir si on a eu connaissance de son passage à Saint-Pavin ou à Saint-Jean-de-Coche à ce dernier nom le vieux maraudeur devint blême vous voulez donc me faire assassiner s'écria-t-il en pensant à Balstin je tiens à ma peau moi maintenant que je suis riche et pris d'une sorte de panique il s'enfuit Martial était stupéfait on dirait pensait-il que le misérable se repent de ce qu'il a fait il n'eût pas été le seul en tout cas déjà m de courtomieux et le duc de sermeuse en étaient à se reprocher mutuellement les exagérations de leurs premiers rapports et les proportions mensongères données au soulèvement l'ivresse d'ambition qui les avait saisis au premier moment s'étant dissipées ils mesuraient avec effroi les conséquences de leurs odieux calculs ils s'accusaient réciproquement de la précipitation fatale des juges de l'oubli de toute procédure de l'injustice de l'arrêt rendu chacun prétendait rejeter sur l'autre et le sang versé et l'exécration publique du moins espéraient-ils obtenir la grâce des six condamnés dont ils avaient suspendu l'exécution ils ne l'obtinrent pas une nuit un courrier arriva à Montagnac qui apportait de Paris cette laconique dépêche les vingt-et-un condamnés doivent être exécutés quoi qu'eût pu dire le duc de Richelieu le conseil des ministres entraîné par monsieur de Caz ministre de la police avait décidé que les grâces devaient être rejetées cette dépêche devaient atterrer le duc de Cermeuse et monsieur de Courtomieux ils savaient mieux que personne combien peu méritait la mort ces pauvres gens dont ils avaient voulu trop tard sauver la vie ils savaient cela était prouvé et public que de ces six condamnés deux n'avaient pris aucune part au complot que faire Martial voulait que son père résignât son autorité le duc n'eut pas ce courage monsieur de Courtomieux l'emporta il disait que tout cela était bien fâcheux mais que le vin étant tiré il fallait le boire qu'on ne pouvait se déjuger sans s'attirer une disgrâce éclatante c'est pourquoi le lendemain les funèbres roulements du tambour se firent encore une fois entendre et les six condamnés dont deux reconnus innocents furent conduits sous les murs de la citadelle et fusillés à la place même aux sept jours auparavant étaient tombés les quatorze malheureux qui les avaient précédés dans la mort et cependant l'organisateur du complot n'était pas jugé encore enfermé dans un cachot voisin de celui de chandouineau l'acheneur était tombé dans un morne engourdissement qui dura autant que sa détention âme et corps il était brisé une seule fois on vit remonter un peu de sang à son visage pâli le matin où le duc de Cermeuse entra dans sa prison pour l'interroger c'est vous qui m'avez amené là où je suis dit-il Dieu nous voit et nous juge malheureux homme ses fautes avaient été grandes son châtiment fut terrible il avait sacrifié ses enfants aux rancunes de son orgueil blessé il n'eut pas cette consolation suprême de les serrer sur son cœur et d'obtenir leur pardon avant de mourir seul en son cachot il ne pouvait distraire sa pensée de son fils et de sa fille et telle était l'horreur de la situation qu'il avait faite qu'il n'osait demander ce qu'ils étaient devenus à la seule pitié d'un geôlier il dut apprendre qu'on était sans nouvelles aucune de Jean et qu'on croyait Marianne passer à l'étranger avec la famille d'Escorval renvoyé devant la cour prévotale Lacheneur fut calme et digne pendant les débats loin de marchander sa vie il répondit avec la plus entière franchise il n'accusa que lui et ne nomma pas un seul de ses complices condamné à avoir la tête tranchée il fut conduit à la mort le lendemain qui était le jour du marché de Montagnac malgré la pluie il voulut faire le trajet à pied arrivé à l'échafaud il gravit les degrés d'un pas ferme et de lui-même s'étendit sur la planche fatale quelques secondes après le soulèvement du 4 mars comptait sa 21ème victime et le soir même des officiers à la demi-solde s'en allaient racontant partout que des récompenses magnifiques venaient d'être accordées au marquis de Courtomieu et au duc de Cermeuse et qu'ils allaient marier leurs enfants à la fin de la semaine fin du chapitre 33 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2009 chapitre 34 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 34 que Martial de Cermeuse épousa Mlle Blanche de Courtomieu il n'y avait rien là qui dut surprendre les habitants de Montaignac mais en répandant comme toute fraîche cette vieille nouvelle le soir même de l'exécution de l'honneur les officiers à la demi-solde savaient bien tout ce qu'il en rejaillirait d'odieux sur deux hommes qui étaient devenus le point de mire de leur haine il prévoyait l'irritant rapprochement qui de lui-même naîtrait dans les cervelles les plus bornées Dieu sait pourtant que M. de Courtomieu et le duc de Cermeuse s'efforçaient alors d'atténuer autant qu'il était en eux l'horreur de leur conduite des cent et quelques révoltés détenus à la citadelle dix-huit ou vingt au plus furent mis en jugement et frappés de peine légère les autres furent relâchés le major Carini lui-même le chef des conjurés de la ville qui avait fait le sacrifice de sa vie s'entendit avec surprise condamné à deux ans de prison mais il est de ces crimes que rien n'efface ni n'atténue l'opinion attribua à la peur la soudaine indulgence du duc et du marquis on les exécrait pour leur cruauté on les méprisa pour ce qu'on appelait leur lâcheté eux ne savaient rien de tout cela et ils pressaient le mariage de leurs enfants sans se douter qu'on le considérait comme un odieux défi la cérémonie avait été fixée au 17 avril et il avait été décidé que la noce aurait lieu au château de Cermeuse transformé à grands frais en un palais féérique c'est dans l'église du petit village de Cermeuse par la plus belle journée du monde que ce mariage fut béni par le curé qui avait remplacé le pauvre Abbé Midon à la fin de l'allocution emphatique qu'il adressa aux jeunes époux il prononça ces paroles qu'il croyait prophétiques vous serez vous devez être heureux qui n'eût cru comme lui ne réunissait-il pas ces beaux jeunes gens si nobles et si riches toutes les conditions qui semblent devoir faire le bonheur et cependant si une joie dissimulée éclatait dans les yeux de la nouvelle marquise de Cermeuse les observateurs remarquèrent la préoccupation du mari on eût dit qu'il faisait effort pour écarter des pensées sinistres c'est qu'en ce moment où sa jeune femme se suspendait radieuse et fière à son bras le souvenir de Marianne lui revenait plus palpitant plus obstiné que jamais qu'était-elle devenue qu'on ne l'avait pas vue lors de l'exécution de Lachner courageuse comme il la savait il se disait que si elle n'avait pas paru c'est qu'elle n'avait rien su ah ! s'il eût été aimé d'elle oui véritablement il se fut cru heureux tandis que maintenant il était lié pour la vie à une femme qu'il n'aimait point au dîner cependant il réussit à secouer la tristesse qu'il avait envahie et quand les convives se levèrent de table pour se répandre dans les salons il avait presque oublié ses noirs pressentiments il se levait à son tour quand un domestique mystérieusement s'approcha de lui on demande monsieur le marquis en bas dit ce valet à voix basse qui ? un jeune paysan qui n'a pas voulu se nommer un jour de mariage il faut donner audience à tout le monde fit Martial et souriant et gai il descendit dans le vestibule encombré de plantes rares et d'arbustes un jeune homme était debout fort pâle dont les yeux avaient l'éclat de la fièvre en le reconnaissant Martial ne put retenir une exclamation de stupeur Jean Lacheneur fit-il imprudent le jeune homme s'avança vous vous étiez cru délivré de moi prononça-t-il d'un ton amer dans le fait je suis revenu de loin mais vous pouvez encore me faire prendre par vos gens la figure de Martial s'empourpra sous l'insulte mais il resta calme que me voulez-vous demanda-t-il froidement Jean tira de sa veste un pli cacheté vous remettre ceci répondit-il de la part de Maurice d'Escorval d'une main fiévreuse Martial rompit le cachet il lut la lettre d'un coup d'œil pâlit comme pour mourir chancela et ne dit qu'un mot infamie que dois-je dire à Maurice insiste à Jean que comptez-vous faire grâce à un prodige d'énergie Martial avait dompté sa défaillance il parut réfléchir dix secondes puis tout à coup saisissant le bras de Jean il l'entraîna vers l'escalier en disant venez je le veux vous allez voir en trois minutes d'absence les traits de Martial s'étaient à ce point décomposés qu'il n'y eut qu'un cri quand il reparut au salon une lettre ouverte d'une main traînant de l'autre un jeune paysan que personne ne reconnaissait où est mon père demanda-t-il d'une voix affreusement altérée où est le marquis de Courtomieu le duc et le marquis étaient près de madame blanche dans un petit salon au bout de la grande galerie Martial y courut suivi par un tourbillon d'invités qui pressentant quelques scènes très graves tenaient à n'en pas perdre une syllabe il alla droit à monsieur de Courtomieu debout près de la cheminée et lui tendant la lettre de Maurice lisez dit-il d'un ton terrible monsieur de Courtomieu obéit et aussitôt il devint livide le papier trembla dans sa main ses yeux se voilèrent et il fut obligé de s'appuyer au marbre pour ne pas tomber je ne comprends pas bégayait-il non je ne vois pas le duc de Cermeuse et madame blanche s'avancèrent vivement qu'est-ce demandèrent-ils ensemble qu'arrive-t-il d'un geste rapide Martial arracha la lettre des mains du marquis de Courtomieu et s'adressant à son père écoutez ce qu'on m'écrit fit-il il y avait là trois cents personnes et cependant le silence s'établit si profond et si solennel que la voix du jeune marquis de Cermeuse s'entendit jusqu'à l'extrémité de la galerie pendant qu'il lisait monsieur le marquis en échange de dix lignes qui pouvaient vous perdre vous nous aviez promis sur l'honneur de votre nom l'avis du baron d'Escorval vous lui avez en effet porté des cordes pour qu'il puisse s'évader mais d'avance sans qu'il y parut rien elles avaient été coupées et mon père a été précipité du haut des roches de la citadelle vous avez forfait à l'honneur monsieur et souillé votre nom d'un opprobre ineffaçable tant qu'une goutte de sang me restera dans les veines par tout moyen je poursuivrai la vengeance de votre lâche et vile trahison en me tuant vous échapperiez il est vrai à la flétrissure que je vous réserve consentez à vous battre avec moi dois-je vous attendre demain sur les lampes de l'arrêche à quelle heure avec quelles armes si vous êtes le dernier des hommes vous pouvez me donner rendez-vous et envoyer des gendarmes qui m'arrêteront c'est un moyen Maurice d'Escorval le duc de Cermeuse était désespéré il voyait le secret de l'évasion du baron livré c'était sa fortune politique renversé malheureux disait-il à son fils malheureux tu nous perds Martial n'avait pas seulement paru l'entendre quand il eut terminé eh bien demanda-t-il au marquis de Courtomieu je continue à ne pas comprendre dit froidement le vieux gentilhomme qui avait eu le temps de se remettre Martial eut un si terrible mouvement que tout le monde crut qu'il allait frapper cet homme qui était son beau-père depuis quelques heures eh bien moi je comprends s'écria-t-il je sais maintenant qui était cet officier qui s'est introduit dans la chambre où j'avais déposé les cordes et je sais ce qu'il y allait faire il avait froissé la lettre de Maurice entre ses mains il la lança au visage de monsieur de Courtomieu en disant voilà votre salaire lâche ainsi atteint le baron s'affaissa sur un fauteuil et déjà Martial sortait en traînant Jean Lacheneur quand sa jeune femme éperdue lui barra le passage vous ne sortirez pas s'écria-t-elle exaspérée je ne le veux pas où allez-vous rejoindre la sœur de ce jeune homme que je reconnais maintenant vous courez retrouver votre maîtresse hors de soi Martial repoussa sa femme malheureuse fit-il vous osez insulter la plus noble et la plus pure des femmes eh bien oui je vais retrouver Marianne adieu et il passa fin du chapitre 34 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 chapitre 35 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gabon deuxième partie l'honneur du nom chapitre 35 étroite était la saillie de rochers où avait dû prendre pied en fuyant le baron d'Escorval et le caporal Bavoie à son point le plus large elle ne mesurait pas plus d'un mètre et demi elle était extrêmement en outre glissante toute rugueuse et coupée de fissures et de crevasses s'y tenir debout en plein jour avec le mur de la tour plate derrière soi et devant un précipice eût été considéré comme une grave imprudence à plus forte raison était-il périlleux de laisser glisser de là en pleine nuit un homme attaché à l'extrémité d'une longue corde aussi avant de hasarder la descente du baron l'honnête Bavoie avait-il pris toutes les précautions possibles pour n'être pas entraîné par le poids qu'il aurait à soutenir sa pince de fer logée solidement dans une fente servit à son pied de point d'appui il s'assit solidement sur ses jarrets le buste bien en arrière et c'est seulement quand il fut bien sûr de sa position qu'il dit au baron j'y suis et ferme laissez-vous couler bourgeois la corde rompant tout à coup le baron tombant l'effort devenant inutile le brave caporal fut lancé violemment contre le mur de la tour et rejeté en avant par le contre-coup sans son inaltérable sang-froid s'en était fait de lui pendant plus d'une minute tout le haut de son corps fut suspendu au-dessus de l'abîme où venait de rouler monsieur d'Escorval et ses bras se crispèrent dans le vide un mouvement brusque et il était précipité mais il eut cette puissance de volonté merveilleuse de ne tenter aucun effort violent prudemment mais avec une énergie obstinée il s'accrocha des genoux et du bout des pieds aux aspérités du roc ses mains cherchèrent un point d'appui il obliqua doucement et enfin reprit Plante il était temps car une crampe lui vint si violente qu'il fut contraint de s'asseoir que le baron se fût tué sur le coup c'est ce dont il ne doutait pas mais cette catastrophe ne pouvait troubler l'intelligence de ce vieux soldat qui au jour de bataille avait eu tant de camarades emportés à ses côtés par le brutal ce qui le confondait c'était que la corde se fût rompue au ras de sa main une corde si grosse qu'on eût jugé à l'avoir solide assez pour supporter dix fois le poids du corps du baron comme il ne pouvait à cause de l'obscurité voir le point de rupture Bavoie promena son doigt dessus et à son inexprimable étonnement il le trouva lisse point de filament point de brin de chanvre comme après un arrachement la section était nette le caporal comprit comme Maurice avait compris en bas et il lâcha son plus effroyable juron cent millions de tonnerres les canailles ont coupé la corde et un souvenir qui ne remontait pas à quatre heures lui revenant voilà donc pensa-t-il la cause du bruit qu'avait entendu ce pauvre baron dans la chambre à côté et moi qui lui disais baste c'est les rats cependant il songea qu'il avait un moyen simple de vérifier l'exactitude de ses conjectures il passa la corde sur la pince et tira dessus de toutes ses forces et par saccades elle se rompit en trois endroits cette découverte consterna le vieux soldat vous voici dans de beaux draps caporal grommela-t-il une partie de la corde était tombée avec le malheureux baron et il était clair que tous les morceaux réunis ne suffiraient pas pour atteindre le bas du rocher de cette saillie isolée il était impossible de gagner le terre-plein de la citadelle avec ce rapide coup d'oeil des gens d'exécution l'honnête bavoie envisagea la situation sous toutes ses faces et il la vit désespérée allons murmura-t-il vous êtes flambé caporal il n'y a pas à dire mon bel ami au jour on arrive et on trouve vide la prison du baron on met le nez à la fenêtre et on vous aperçoit ici comme un sein de pierre sur son piédestal naturellement on vous repêche on vous juge on vous condamne et on vous mène faire un tour dans les fossés de la citadelle portez arme apprêtez arme joue feu et voilà l'histoire il s'arrêta court une idée lui venait vague encore indécise qu'il sentait devoir être une idée de salut elle lui venait en regardant et en touchant la corde qui lui avait servi à descendre de la prison sur la saillie et qui solidement attachée au barreau pendait le long du mur si vous aviez cette corde qui pend là inutilement caporal reprit-il vous l'ajouteriez au morceau de celle-ci et vous vous laisseriez glisser jusqu'au bas du rocher monter la chercher est possible mais comment redescendre sans qu'elle soit accrochée solidement là-haut il chercha et trouva et il poursuivit se parlant à soi-même comme s'il y eut eu deux bavoises en un seul l'un prompt à la conception l'autre un peu borné à qui il était indispensable de tout expliquer par le menu attention au commandement caporal disait-il vous allez me raboutir les cinq morceaux de la corde coupée que voici vous les attachez à votre ceinture et vous remontez à la prison à la force du poignet hein que dites-vous que l'ascension est raide et qu'un escalier avec tapis vaudrait mieux que cette ficelle qui pend vous n'êtes pas dégoûté caporal donc vous grimpez et vous voici dans la chambre qui faites-vous presque rien vous détachez la corde fixée à la fenêtre vous la nouez à celle-ci et le tout vous donne quatre vingt bons pieds de chambre tordu alors au lieu d'assujettir cette longue corde à demeure vous la passez à cheval autour d'un barreau intact elle se trouve ainsi doublée et une fois de retour ici vous n'avez qu'à tirer un des bouts pour la dépasser là-haut est-ce compris c'était si bien compris que vingt minutes plus tard le caporal était revenu sur l'étroite corniche ayant accompli la difficile et audacieuse opération qu'il avait imaginée non sans efforts inouïs par exemple non sans s'être mis les mains et les genoux en sang mais il avait réussi à dépasser la corde mais il était certain maintenant de s'échapper il riait oui il riait de bon cœur de ce rire muet qui lui était habituel l'anxiété puis la joie lui avait fait oublier monsieur d'Escorval le souvenir qui lui en revint lui fut douloureux comme un remord pauvre homme murmura-t-il je sauverai ma vieille peau qui n'intéresse personne je n'ai pas pu sauver sa vie sans doute à cette heure ses amis l'ont emporté il s'était penché il s'était penché au-dessus de l'abîme en disant ces mots il se demandait s'il n'était pas pris d'un éblouissement tout au fond il lui semblait distinguer une petite lumière qui allait et venait qu'était-il donc arrivé bien évidemment il avait fallu quelques raisons d'une gravité extraordinaire impossible à concevoir pour décider les amis du baron d'Escorval des hommes intelligents à allumer une lumière qui vu des fenêtres de la citadelle trahissait leur présence et les perdait mais les minutes étaient trop précieuses pour que le caporal Bavoie les gaspillât en stérile conjecture mieux vaut descendre en deux temps prononça-t-il à haute voix comme pour fouetter son courage allons caporal mon ami crachez dans vos mains et en avant en route tout en parlant ainsi le vieux soldat s'était couché à plat ventre sur l'étroite corniche et il reculait lentement vers l'abîme assurant de toutes ses forces après la corde ses mains et ses genoux l'âme était forte mais la chair frissonnait marcher sur une batterie avait toujours paru une plaisanterie au digne caporal mais affronter un péril inconnu mais suspendre sa vie à une corde diable quelques gouttes de sueur perlèrent à la racine de ses cheveux quand il sentit que la moitié de son corps avait dépassé le bord du rocher qu'il se trouvait absolument en équilibre et que le plus faible mouvement le lançait dans l'espace ce mouvement il le fit en murmurant s'il y a un bon dieu pour les honnêtes gens qu'il ouvre l'oeil c'est l'instant le dieu des honnêtes gens veillait bavoie bavoie arriva en bas trop vite les mains et les genoux affreusement déchirés mais sains et sauf il tomba comme une masse et le choc lorsqu'il toucha terre fut si rude qu'il lui arracha une plainte rauque comme un mugissement de bêtes assommées durant plus d'une minute il demeura à terre ahuri étourdi quand il se releva deux hommes qu'il reconnut pour des officiers à demi solde le saisirent par les poignets les serrant à les briser hé doucement fit-il pas de bêtises c'est moi bavoie ceux qui le tenaient ne le lâchèrent pas comment se fait-il demanda l'un d'eux d'un ton de menace que le baron d'Escorval ait été précipité et que vous ayez réussi à descendre ensuite le vieux soldat avait trop d'expérience pour ne pas comprendre toute la portée de cette humiliante question la douleur et l'indignation qu'il en ressentit lui donnèrent la force de se dégager mille tonnerres s'écria-t-il je passerai pour un traître moi non ce n'est pas possible écoutez-moi et aussitôt rapidement et avec une surprenante précision il raconta tous les détails de l'évasion sa douleur ses angoisses et quels obstacles en apparence insurmontables il avait su vaincre il n'avait pas besoin de tant se débattre l'entendre c'était le croire les officiers lui tendirent la main sincèrement affligés d'avoir froissé un tel homme si digne d'estime et si dévoué vous nous excuserez caporal dirent-ils tristement le malheur rend défiant et injuste et nous sommes malheureux il n'y a pas d'offense mes officiers grogna-t-il si je m'étais défié moi le pauvre monsieur d'escorval un ami de l'autre mille tonnerres serait encore de ce monde le baron respire encore caporal dit un des officiers cela tenait si bien du prodige que bavois parut un moment confondu ah s'il ne fallait que donner un de mes bras pour le sauver s'écria-t-il enfin s'il peut être sauvé il le sera mon ami ce brave prêtre que vous voyez là est paraît-il un fameux médecin il examine en ce moment les blessures affreuses de monsieur d'escorval c'est sur son ordre que nous nous sommes procurés et que nous avons allumé cette bougie qui d'un instant à l'autre peut nous mettre tous nos ennemis sur les bras mais il n'y avait pas à balancer bavois regardait de tous ses yeux mais vainement de sa place il ne distinguait qu'un groupe confus à quelques pas je voudrais bien voir le pauvre homme demanda-t-il tristement approchez mon brave ne craignez rien avancez il s'avança et à la lueur tremblante d'une bougie que tenait Marianne il vit un spectacle qui le remua lui qui pourtant plus d'une fois avait fait la corvée du champ de bataille le baron était étendu à terre tout de son long sur le dos la tête appuyée sur les genoux de madame d'Escorval il n'était pas défiguré la tête n'avait point porté dans la chute mais il était pâle comme la mort même et ses yeux étaient fermés par intervalle une convulsion le secouait il râlait et alors une gorgée de sang sortait de sa bouche glissait le long de ses lèvres et coulait jusque sur sa poitrine ses vêtements avaient été hachés littéralement et on voyait que tout son corps n'était pour ainsi dire qu'une effroyable plaie agenouillé près du blessé l'abbé Midon avec une dextérité admirable étanchait le sang et fixait des bandes qui provenaient du linge de toutes les personnes présentes Maurice et un officier à la demi-solde l'aidaient ah si je tenais le gredin qui a coupé la corde murmurait le caporal violemment ému mais patience je le retrouverai vous le connaissez que trop il se tut l'abbé Midon venait de terminer tout ce qu'il était possible de faire là et il haussait un peu le blessé sur les genoux de madame d'Escorval ce mouvement arracha au malheureux un gémissement qui trahissait des souffrances atroces il ouvrit les yeux et balbutia quelques paroles c'était les premières Firmin murmura-t-il Firmin c'était le nom d'un secrétaire qu'avait eu le baron autrefois qui lui avait été absolument dévoué mais qui était mort depuis plusieurs années le baron n'avait donc pas sa raison qu'il appelait ce mort il avait du moins un sentiment vague de son horrible situation car il ajouta d'une voix étouffée à peine distincte ah que je souffre Firmin je ne veux pas tomber vivant entre les mains du marquis de courtomieux tu m'achèveras plutôt tu entends je te l'ordonne et ce fut tout ses yeux se refermèrent et sa tête qu'il avait soulevée retomba inerte on put croire qu'il venait de rendre le dernier soupir les officiers le crurent et c'est avec une poignante anxiété qu'ils entraînèrent l'abbé Midon à quelques pas de madame d'Escorval est-ce fini monsieur le curé ? demandèrent-ils espérez-vous encore ? le prêtre hocha tristement la tête et du doigt montrant le ciel j'espère en Dieu prononça-t-il l'heure le lieu l'émotion de l'horrible catastrophe le danger présent les menaces de l'avenir tout se réunissait pour donner aux paroles du prêtre une saisissante solennité si vive fut l'impression que pendant plus d'une minute les officiers à demi-solde demeurèrent silencieux remués profondément eux de vieux soldats dont tant de scènes sanglantes avaient dû émousser la sensibilité Maurice qui s'approcha suivi du caporal bavoie les rendit au sentiment de l'implacable réalité ne devons-nous pas nous hâter d'emporter mon père monsieur l'abbé ? demanda-t-il ne faut-il pas qu'avant ce soir nous soyons en piémont ? oui s'écrièrent les officiers partons mais le prêtre ne bougea pas et d'une voix triste essayer de transporter monsieur d'Escorval de l'autre côté de la frontière serait le tuer prononça-t-il cela semblait si bien un arrêt de mort que tous frémirent que faire mon dieu balbutia Maurice quel parti prendre pas une voix ne s'éleva il était clair que du prêtre seul on attendait une idée de salut lui réfléchissait et ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il reprit à une heure et demie d'ici au-delà de la croix d'Arcy habite un paysan dont je puis répondre un nommé Poignot qui a été autrefois le métier de monsieur Lachner il exploite maintenant avec l'aide de ses trois fils une ferme assez vaste nous allons nous procurer un brancard et porter monsieur d'Escorval chez cet honnête homme quoi monsieur le curé ? interrompit un des officiers vous voulez que nous cherchions un brancard à cette heure aux environs ? il le faut mais cela ne va pas manquer d'éveiller des soupçons assurément la police de Montagnac nous suivra à la piste j'y compte bien le baron sera repris non l'abbé s'exprimait de ce ton bref et impérieux de l'homme qui assumant toute la responsabilité d'une situation veut être obéi sans discussion une fois le baron déposé chez Poignot reprit-il l'un de vous messieurs prendra sur le brancard la place du blessé les autres le porteront et tous ensemble vous tâcherez de gagner le territoire piémontais seulement entendons-nous bien arrivez à la frontière mettez toute votre adresse à être maladroit cachez-vous mais de telle façon qu'on vous voit partout tout le monde tout le monde maintenant comprenait le plan si simple du prêtre de quoi s'agissait-il simplement de créer une fausse piste destinée à égarer les agents que lancerait monsieur de Courtomieu et le duc de Cermeuse du moment où il paraîtrait bien prouver que le baron avait été aperçu dans les montagnes il serait en sûreté chez Poignot encore un mot messieurs ajouta l'abbé il importe de donner au cortège du faux blessé toutes les apparences de la suite qui eut accompagné monsieur d'Escorval mademoiselle Lachner vous suivra donc et aussi Maurice on sait que je ne quitterai pas le baron qui est mon ami et ma robe me désigne à l'attention l'un de vous revêtira ma robe Dieu nous pardonnera ce travestissement en faveur du motif il ne s'agissait plus que de se procurer le brancard et les officiers délibéraient pour décider à quelle porte prochaine ils allaient frapper quand le caporal Bavoie les interrompit pardon excuse fit-il ne vous dérangez pas je connais à dix enjambés d'ici un coquin d'aubergiste qui aura mon affaire il dit parti en courant et moins de cinq minutes plus tard reparu portant une manière de civière un mince matelas et une couverture il avait pensé à tout mais il s'agissait de soulever le blessé et de le placer sur le matelas ce fut une difficile opération fort longue et qui en dépit de précautions extrêmes arracha au baron deux ou trois cris déchirants enfin tout fut prêt les officiers prirent chacun un bras de la civière et on se mit en route le jour se levait le brouillard qui se balançait au dessus des collines lointaines se teintait de lueurs pourpres et violettes les objets insensiblement émergeaient des ténèbres le triste cortège guidé par l'abbé Midon avait pris à travers champ et à chaque instant quels obstacles se présentaient et ou fossés qu'il fallait franchir que d'attentions alors pour éviter au brancard des oscillations dont la moindre devait causer aux blessés des tortures inouïes que de soins mais aussi que de temps perdu appuyée au bras de Marianne la baronne d'Escorval marchait près de la civière et au passage difficile elle pressait la main de son mari le sentait-il rien en lui ne trahissait la vie qu'un râle sourd par intervalles et quelquefois un de ces vomissements de sang qui épouvantaient si fort l'abbé Midon on avançait cependant et la campagne s'éveillait et s'animait c'était tantôt quelques paysannes revenant de l'herbe qu'on rencontrait tantôt quelques gars les guillons sur l'épaule qui conduisaient ces beaux aux labours hommes et femmes s'arrêtaient et bien après qu'on les avait dépassés on les apercevait encore plantés à la même place suivant d'un oeil étonné ces gens qui leur semblaient porter un mort le prêtre paraissait se soucier peu de ces rencontres il ne faisait rien pour les éviter mais il s'inquiéta visiblement et devint circonspect quand après trois heures de marche on aperçut la ferme de Poignot heureusement il y avait à une portée de fusil de la maison un petit bois l'abbé Midon y fit entrer tout son monde recommandant la plus stricte prudence pendant qu'il allait lui courir en avant s'entendre avec l'homme sur qui il reposait toutes ses espérances comme il arrivait dans la cour de la ferme un petit homme à cheveux gris très maigre au teint basané sortait de l'écurie c'était le père Poignot comment vous monsieur le curé s'écria-t-il tout joyeux Dieu ma femme va-t-elle être contente nous avons un fier service à vous demander et aussitôt sans laisser à l'abbé Midon le temps d'ouvrir la bouche il se mit à raconter son embarras la nuit du soulèvement il avait ramassé un malheureux qui avait reçu un coup de sabre ni sa femme ni lui ne savaient comment penser cette blessure et il n'osait aller quérir un médecin et ce blessé ajouta-t-il c'est Jean Lacheneur le fils de mon ancien maître une affreuse anxiété serrait le coeur du prêtre ce fermier qui avait déjà donné asile à un blessé consentirait-il à en recevoir un autre ? la voix de l'abbé Midon tremblait en présentant sa requête dès les premiers mots le fermier devint fort pâle et tant que parla le prêtre il hocha gravement la tête quand ce fut fini savez-vous monsieur le curé dit-il froidement que je risque gros affaires de ma maison un hôpital pour les révolter l'abbé Midon n'osa pas répondre on m'a dit comme ça poursuivit le père Poignot que j'étais un lâche parce que je ne voulais pas me mettre du complot ça n'était pas mon idée j'ai laissé dire maintenant il me convient de ramasser les éclopés je les ramasse mais t'avis que c'est aussi courageux que d'aller tirer des coups de fusil ah vous êtes un brave homme s'écria l'abbé par dienne je le sais bien allez chercher monsieur d'Escorval il n'y a ici que ma femme et mes trois garçons personne ne le trahira une demi-heure après le baron était couché dans un petit grenier où déjà on avait installé Jean Lacheneur de la fenêtre l'abbé Midon et madame d'Escorval purent voir s'éloigner rapidement le cortège destiné à donner le change aux espions le caporal Bavoie la tête entortillée de linges ensanglantées avait remplacé le baron sur le brancard c'est aux époques troublées de l'histoire qu'il faut chercher l'homme alors l'hypocrisie fait trêve et il apparaît tel qu'il est avec ses bassesses et ses grandeurs certes de grandes lâchetés furent commises au premier jour de la seconde restauration mais aussi que de dévouements sublimes ces officiers à demi-solde qui entourèrent madame d'Escorval et Maurice qui prêtèrent ensuite leur concours à l'abbé Midon ne connaissaient le baron que de nom et de réputation il leur suffit de savoir qu'il avait été ami de l'autre de celui qui avait été leur idole pour se donner rentièrement sans hésitation comme sans forfanterie ils triomphèrent quand ils virent M. d'Escorval coucher dans le grenier du père Poignot en sûreté relativement après cela le reste de leur tâche qui consistait à créer une fausse piste jusqu'à la frontière leur paraissait un véritable jeu d'enfant ils ne songeaient en vérité qu'au bon tour qu'ils jouaient au duc de Cermeuse et au marquis de Courtomieux et ils riaient à l'idée de la besogne et de la déception qu'ils préparaient à la police de Montagnac mais toutes ces précautions étaient bien inutiles en cette occasion éclatèrent les sentiments véritables de la contrée et ont pu voir que les espérances de Lachner n'étaient pas sans quelques fondements la police ne découvrit rien elle ne connut pas un détail de l'évasion elle n'apprit pas une circonstance de ce voyage de plus de trois lieux en plein jour de six personnes portant un blessé sur un brancard parmi les deux mille paysans qui crurent bien que c'était le baron d'Escorval qu'on portait ainsi il ne se trouva pas un délateur il ne se rencontra pas même un indiscret cependant en approchant de la frontière qu'ils savaient strictement surveillée les fugitifs devinrent circonspects ils attendirent que la nuit fût venue avant de se présenter à une auberge isolée qu'ils avaient aperçue et où ils espéraient trouver un guide pour franchir les défilés des montagnes une affreuse nouvelle les y avait devancés l'aubergiste qui leur ouvrit leur apprit les sanglantes représailles de Montaignac de grosses larmes coulaient de ses yeux pendant qu'ils racontaient les détails de l'exécution qu'ils tenaient d'un paysan qui y avait assisté heureusement tout malheureusement cet aubergiste ignorait l'évasion de monsieur d'Escorval et l'arrestation de monsieur Lacheneur mais il avait connu particulièrement Chambouineau et il était consterné de la mort de ce beau gars le plus solide du pays les officiers qui avaient laissé le brancard dehors jugèrent alors que cet homme était bien celui qu'il souhaitait et qu'il pouvait lui confier une partie de leurs secrets nous portons lui dirent-ils un de nos amis blessés pouvez-vous nous faire franchir la frontière cette nuit même l'aubergiste répondit qu'il le ferait volontiers qu'il se chargeait même d'éviter tous les postes mais qu'il ne fallait pas songer à s'engager dans la montagne avant le lever de la lune à minuit les fugitifs se mirent en route au jour ils foulaient le territoire du piémont depuis assez longtemps déjà ils avaient congédié leur guide ils brisèrent le brancard et poignet par poignet ils jetèrent au vent la laine du matelas notre tâche est remplie monsieur dirent alors les officiers à maurice nous allons rentrer en France Dieu nous protège adieu c'est les yeux pleins de larmes que maurice regarda s'éloigner ces braves gens qui sans doute venaient de sauver la vie à son père maintenant il était le seul protecteur de marianne qui pâle anéantie brisée de fatigue et d'émotion tremblait à son bras non cependant près de lui se tenait encore le caporal balbavoie et vous mon ami lui demanda-t-il d'un ton triste qu'allez-vous faire vous suivre donc répondit le vieux soldat j'ai droit au feu et à la chandelle chez vous c'est convenu avec votre père ainsi pas accéléré la jeune boiselle n'a pas l'air bien du tout et je vois là-bas le clocher de l'étape chapitre xxxvii femme par la grâce et par la beauté femme par le dévouement et la tendresse marianne savait trouver en elle-même une vaillance virile son énergie et son sang-froid en ces jours désolés furent l'admiration et l'étonnement de tous ceux qui l'approchèrent mais les forces humaines sont bornées toujours après des efforts exorbitants un moment arrive où la chair défaillante trahit la plus ferme volonté quand marianne voulut se remettre en route elle sentit qu'elle était à bout ses pieds gonflés ne la soutenaient plus ses jambes se dérobaient sous elle la tête lui tournait des nausées soulevaient son estomac et un froid glacial intense lui montait jusqu'au cœur Maurice et le vieux soldat durent la soutenir la portée presque heureusement il n'était pas fort éloigné ce village dont les fugitifs apercevaient le clocher à travers la brume matinale déjà ces infortunés distinguaient les premières maisons quand le caporal s'arrêta brusquement en jurant milliards de tonnerre s'écria-t-il et mon uniforme entrer avec ce fourniment dans ce méchant village ce serait se jeter dans la gueule du loup le temps de nous asseoir et nous serions ramassés par les gendarmes piémontais faut attendre il réfléchit tortillant furieusement sa moustache puis d'un ton qui eut fait frémir et fuir un passant à la guerre comme à la guerre fit-il faut acheter un équipement à la foire d'empoigne le premier Pékin qui passe mais j'ai de l'argent interrompit Maurice en débouclant une ceinture pleine d'or qu'il avait placée sous ses habits le soir du soulèvement et que ne le disiez-vous nous sommes des bons cela étant donnez j'aurais vite trouvé quelques bicoques aux environs il s'éloigna et ne tarda pas à reparaître affublé d'un costume de paysan qu'on eût dit fait pour lui sa figure maigre disparaissait sous un immense chapeau maintenant pas accéléré en avant en marche dit-il à Maurice et à Marianne qui le reconnaissait à peine le village où ils arrivaient le premier après la frontière s'appelait Saliente ils lurent ce nom sur un poteau la quatrième maison était une hôtellerie au repos des voyageurs ils y entrèrent et d'un ton bref commandèrent à la maîtresse de conduire la jeune dame à une chambre et de l'aider à se coucher on obéit et Maurice et le vieux soldat passant dans la salle commune demandèrent quelque chose à manger on les servit mais les regards qu'on arrêtait sur eux n'étaient rien moins que bienveillants évidemment on les tenait pour très suspects un gros homme qui semblait le patron de l'hôtellerie rôda autour d'eux un bon moment les examinant du coin de l'œil et finalement il leur demanda leur nom je me nomme Dubois répondit Maurice sans hésiter je voyage pour mon commerce avec ma femme qui est là-haut et mon fermier que voici cette vivacité heureuse décida un peu l'hôtelier et atteignant un petit registre crasseux il se mit à y consigner les réponses et quel commerce faites-vous interrogea-t-il encore je viens dans votre sacré pays de curieux pour acheter des mulets répondit Maurice en frappant sur sa ceinture au son de l'or le gros homme souleva son bonnet de laine les lèvres des mulets étaient la richesse de la contrée le bourgeois était bien jeune mais il avait le goût s'égarnie cela ne suffisait-il pas vous m'excuserez reprit l'hôte d'un tout autre ton c'est que voyez-vous nous sommes très surveillés il y a du tapage à ce qu'il paraît vers Montagnac l'imminence du péril et le sentiment de la responsabilité donnaient à Maurice un aplomb qu'il ne se connaissait pas c'est de l'air le plus dégagé qu'il débita une histoire passablement plausible pour expliquer son arrivée matinale à pied avec une jeune femme malade il s'applaudissait de son adresse mais le vieux caporal était moins satisfait nous sommes trop près de la frontière pour bivaquer ici grogna-t-il dès que la jeune dame sera sur pied faudra graisser nos escarpins il croyait et Maurice espérait comme lui que 24 heures de repos absolu rétablirait Marianne il se trompait car elle avait été atteinte aux sources mêmes de la vie à vrai dire elle ne semblait pas souffrir mais elle demeurait immobile et comme engourdie dans une torpeur glacée dont rien n'était capable de l'attirer on lui parlait elle ne répondait pas entendait-elle comprenait-elle c'était au moins douteux par un rare bonheur la mère de l'hôtelier se trouvait être une vieille brave femme qui ne quittait pas le chevet de Marianne de madame Dubois comme on disait à l'hôtellerie du repos des voyageurs rassurez-vous disait-elle à Maurice qu'elle voyait dévorer d'inquiétude je connais des herbes cueillies dans la montagne au clair de lune vous verrez connaissait-elle des herbes en effet la nature violentée reprit-elle seule son équilibre toujours est-il que dans la soirée du troisième jour on entendit Marianne murmurer quelques paroles pauvre jeune fille disait-elle pauvre malheureuse c'était d'elle-même qu'elle parlait par un phénomène fréquent après les crises où assombrait l'intelligence elle doutait de soi ou pour mieux dire elle se percevait double il lui semblait que c'était une autre qui avait été victime de tous les malheurs dont le souvenir peu à peu lui revenait trouble et confus comme les réminiscences d'un rêve pénible au matin toutes les scènes douloureuses et sanglantes qui avaient empli les derniers mois de sa vie se déroulaient devant elle comme les actes divers d'un drame sur un théâtre que d'événements depuis ce dimanche d'août où sortant de l'église avec son père elle avait appris l'arrivée du duc de Cermeuse et tout cela avait tenu dans huit mois quelle différence entre ce temps où elle vivait heureuse honorée et enviée dans ce beau château de Cermeuse dont elle se croyait la maîtresse et l'heure présente où elle gisait fugitive et abandonnée dans une misérable chambre d'auberge soignée par une vieille femme qu'elle ne connaissait pas sans autre protection que celle d'un vieux soldat qui avait déserté et celle de son amant proscrit car elle avait un amant de ce grand naufrage de ses chères ambitions et de toutes ses espérances de sa fortune de son bonheur et de son avenir elle n'avait pas même sauvé son honneur de jeune fille mais était-elle responsable toute seule qui donc lui avait imposé le rôle odieux qu'elle avait joué entre Maurice Martial et Chambouineau à ce dernier nom traversant sa pensée toute la scène du cachot soudainement lui apparut comme aux lueurs d'un éclair Chambouineau condamné à mort lui avait remis une lettre en lui disant vous la lirez quand je ne serai plus elle pouvait la lire maintenant qu'il était tombé sous les balles mais qu'était-elle devenue depuis le moment où elle l'avait reçue elle n'y avait pas pensé elle se souleva et d'une voix brève ma robe demanda-t-elle à la vieille assise près du lit donnez-moi ma robe la vieille obéit et d'une main fiévreuse Marianne palpa la poche elle eut une exclamation de joie elle sentait un froissement sous l'étoffe elle tenait la lettre elle l'ouvrit la lut lentement à deux reprises et se laissant retomber sur son oreiller fondit en larmes inquiet Maurice s'approcha « Qu'avez-vous mon Dieu ? » demanda-t-il d'une voix émue elle lui tendit la lettre en disant « Lisez » Chanluineau n'était qu'un pauvre paysan toute son instruction lui venait d'un vieil instituteur de campagne dont il avait fréquenté l'école pendant trois hivers et qui s'inquiétait infiniment moins de l'application de ses élèves que de la grosseur de la bûche qu'ils apportaient chaque matin sa lettre écrite sur le papier le plus commun avait été fermée avec un de ses maîtres peints à cacher larges et épais comme une pièce de dessous que l'épicier de cermeuse débitait au carteron pénible était l'écriture lourde et toute tremblée elle trahissait la main roide de l'homme qui a manié la bêche plus que la plume les lignes s'en allaient en zigzag vers le haut ou vers le bas de la page et les fautes d'orthographe s'y enlaçaient mais si l'écriture était d'un paysan vulgaire la pensée était digne des plus nobles et des plus fiers des plus hauts selon le monde voici ce qu'avait écrit Jean-Louis Naud la veille très probablement du soulèvement Marianne le complot va donc éclater qu'il réussisse ou qu'il échoue j'y serai tué cela a été décidé aidé par moi et arrêté le jour où j'ai su que vous ne pouviez plus ne pas épouser Maurice d'Escorval mais le complot ne réussira pas et je connais assez votre père pour savoir qu'il ne voudra pas survivre à sa défaite si Maurice et votre frère Jean venaient à être frappés mortellement que deviendriez-vous oh mon Dieu en seriez-vous donc réduit à tendre la main aux portes je ne fais que penser à cela en dedans de moi continuellement j'ai bien réfléchi et voici ma dernière volonté je vous donne et lègue en toute propriété tout ce que je possède ma maison de la borderie avec le jardin et les vignes qui en dépendent les taillis et les pâtures de Bérard et cinq pièces de terre au Val-Rollier vous trouverez le détail de cela et de diverses choses encore dans mon testament en votre faveur déposé chez le notaire de Cermeuse vous pouvez accepter sans craindre car n'ayant point de parents je suis maître de mon bien si vous ne voulez pas rester dans le pays le notaire vous trouvera aisément du tout une quarantaine de mille francs mais vous ferez bien surtout en cas de malheur de rester dans notre contrée la maison de la borderie est commode à habiter depuis que j'ai fait diviser le bas en trois pièces et que j'ai fait réparer le fourneau de la cuisine au premier est une chambre qui a été arrangée par le plus fameux tapissier de Montaignac qu'elle devienne la vôtre j'avais voulu qu'on y mit tout ce qu'on connaît de plus beau dans un temps où j'étais fou et où je me disais que peut-être cette chambre serait la vôtre les droits de main morte seront chers mais j'ai un peu de content en soulevant la pierre du foyer de la belle chambre vous trouverez dans une cachette 327 louis d'or et 140 écus de 6 livres si vous refusiez cette donation c'est que vous voudriez me désespérer jusque dans la terre accepté sinon pour vous du moins pour je n'ose pas écrire cela mais vous ne me comprenez que trop si Maurice n'est pas tué et je tâcherai d'être toujours entre les balles et lui il vous épousera alors il vous faudra peut-être son consentement pour accepter ma donation j'espère qu'il ne le refusera pas on n'est pas jaloux de ceux qui sont morts il sait bien d'ailleurs que jamais vous n'avez eu un regard pour le pauvre paysan qui vous a tant aimé ne vous offensez pas de tout ce que je vous marque je suis comme si j'étais à l'agonie n'est-ce pas et je n'en réchaîpperai pas bien sûr allons adieu mariane chant louineau Maurice lui aussi relut à deux reprises avant de la rendre cette lettre où palpitait à chaque mot une passion sublime il se recueillit un moment et d'une voix étouffée vous ne pouvez refuser prononça-t-il ce serait mal son émotion était telle que se sentant impuissante à la dissimuler il sortit il était comme foudroyé par la grandeur d'âme de ce paysan qui après lui avoir sauvé la vie à la croix d'Arcy avait arraché le baron d'Escorval aux exécuteurs qui mourait pour n'avoir pu être aimé qui jamais n'avait laissé échapper une plainte ni un reproche et dont la protection s'étendait par-delà le tombeau sur la femme qu'il avait adoré se comparant à ce héros obscur Maurice se trouvait petit médiocre indigne qu'adviendrait-il grand Dieu si cette comparaison se présentait jamais à l'esprit de Marianne comment lutter comment écarter ce souvenir écrasant on ne se mesure pas contre une ombre chanlouineau s'était trompé on peut être jaloux des morts mais cette poignante jalousie ces pensées douloureuses Maurice sut les ensevelir au plus profond de son âme et les jours qui suivirent il se montra avec un visage calme dans la chambre de Marianne car elle ne se rétablissait toujours pas à l'infortuné elle avait repris la pleine possession de son intelligence mais les forces ne lui revenaient pas il lui était impossible de se lever et Maurice ne pouvait songer à quitter sa liente encore qu'il sentit que le terrain y brûlait sous les pieds même cette faiblesse persistante commençait à étonner la vieille garde malade sa foi en ses herbes cueillis au clair de la lune en était presque ébranlée l'honnête caporal Bavoie parla le premier de consulter un major s'il s'en trouvait un toutefois ajoutait-il dans ce pays de sauvages oui il se trouvait un médecin aux environs et même un homme d'une expérience supérieure attaché autrefois à la cour si brillante du prince Eugène il avait tout à coup quitté Milan et était venu cacher en cette contrée perdue un désespoir d'amour prétendaient les uns les déceptions de son ambition assuraient les autres c'est à ce médecin que Maurice eut recours non sans de longues indécisions après une conférence avec Marianne il vint un matin monter sur un petit bidet et avant de se faire conduire à la chambre de la malade il s'entretint assez longtemps avec Maurice dans la cour de l'hôtellerie tout en marchant c'était un de ces hommes auxquels on ne saurait assigner d'âge qui semble vieilli plutôt que vieux il était grand maigre et un peu voûté son passé quel qu'il fût avait creusé sur son front des rides profondes et ses regards quand il fixait son interlocuteur étaient plus aigus et plus tranchants que des bistouri il resta près d'un quart d'heure enfermé avec Marianne et quand il sortit il attira Maurice à part cette jeune dame est enceinte prononça-t-il là était le secret des hésitations de Maurice il ne répondit pas et alors le médecin ajouta cette jeune dame est-elle véritablement votre femme monsieur Dubois il insistait d'une façon si étrange sur ce nom Dubois ses yeux avaient un éclat si insoutenable que Maurice se sentit rougir jusqu'au blanc des yeux je ne m'explique pas votre question monsieur dit-il avec un accent irrité le médecin haussa légèrement les épaules je vous ferai des excuses si vous le voulez reprit-il seulement je vous ferai remarquer que vous êtes bien jeune pour un mari que vous avez les mains bien douces pour un maquignon en tournée quand on parle à la jeune dame de son mari elle devient cramoisie l'homme qui vous accompagne a de terribles moustaches pour un fermier après cela vous me direz qu'il y a eu des troubles de l'autre côté de la frontière à Montaignac de pourpre qu'il était Maurice était devenu blême il se sentait découvert il se voyait aux mains de ce médecin que faire nier à quoi bon il songea que s'abandonner est parfois la suprême prudence que l'extrême confiance force souvent la discrétion et d'une voix émue vous ne vous êtes pas trompé monsieur dit-il l'homme qui m'accompagne et moi sommes des réfugiés sans doute condamnés à mort en France à cette heure et sans laisser au docteur le temps de répondre il lui dit quels terribles événements l'avaient amené à sa liente et l'histoire navrante de ses amours il n'omit rien il ne cacha ni son nom ni celui de mariane le médecin quand il eut terminé lui serra la main c'est bien quelque chose comme cela que je devinais dit-il croyez-moi monsieur Dubois ne vous attardez pas ici ce que j'ai vu d'autres peuvent le voir et surtout ne prévenez pas votre hôtelier de votre départ il n'a pas été dupe de vos explications l'intérêt seul lui a fermé la bouche il vous a vu de l'or tant que vous en dépenserez chez lui il se taira s'il vous savait à la veille de lui échapper il parlerait peut-être et monsieur comment partir dans deux jours la jeune dame sera sur pied interrompit le docteur il parut se recueillir ses yeux se voilèrent comme si la situation de Maurice lui eut rappelé de cruels souvenirs et d'une voix profonde il ajouta et croyez-moi au prochain village arrêtez-vous et donnez votre nom à mademoiselle Lacheneur une telle surprise se peignit sur les traits de Maurice que le médecin dut supposer qu'il s'expliquait mal je veux dire insista-t-il avec une certaine amertume qu'un honnête homme ne peut hésiter à épouser au plus tôt cette malheureuse jeune fille le conseil avait paru presque ridicule à Maurice la leçon l'irrita et monsieur s'écria-t-il avez-vous réfléchi à ce que vous me conseillez comment voulez-vous que moi proscrit condamné à mort peut-être je me procure les pièces qu'on exige pour un mariage le médecin hochait la tête permettez vous n'êtes plus en France monsieur d'Escorval vous êtes en Piémont raison de plus non parce qu'en ce pays on se marie encore on peut se marier du moins sans toutes les formalités qui vous préoccupent Maurice était devenu attentif est-ce possible exclama-t-il oui qu'un prêtre se trouve qui consente à votre union à vous inscrire sur le registre de sa paroisse et à vous donner un certificat et vous serez unis si indissolublement mademoiselle Lacheneur et vous que jamais la cour de Rome ne vous accorderait le divorce suspecter la vérité de ces affirmations était difficile et cependant Maurice doutait encore ainsi monsieur fit-il tout hésitant je trouverais un prêtre qui consentirait le médecin se taisait on eût dit qu'il se reprochait de s'être tant avancé et de s'occuper ainsi d'une affaire qui n'était pas sienne puis tout à coup d'un ton brusque il reprit écoutez-moi bien monsieur d'Escorval je vais me retirer mais avant j'aurai soin de recommander à la malade beaucoup d'exercices je le lui ordonnerai devant vos hôtes en conséquence après demain mercredi vous louerez des mules et vous partirez mademoiselle Lacheneur le vieux soldat et vous comme pour vous promener vous pousserez jusqu'à Viganò à trois lieux d'ici c'est là que je demeure je vous conduirai à un prêtre qui est mon ami et qui sur ma recommandation fera ce que vous lui demanderez réfléchissez dois-je vous attendre mercredi ? oh oui monsieur oui et comment vous remercier ? en ne me remerciant pas allons voici l'hôtelier redevenez monsieur Dubois Maurice était ivre de joie il comprenait fort bien toute l'irrégularité d'un tel mariage mais il était persuadé qu'il rassurerait la conscience troublée de Marianne pauvre fille le sentiment de sa faute la tuait il ne lui parla de rien cependant redoutant un événement imprévu qui peut-être anéantirait ses projets la bercée d'espérance qui ne se réaliserait pas serait cruelle pensait-il mais le vieux médecin ne s'était pas avancé à la légère et tout devait se passer comme il l'avait promis un prêtre de Vigano bénit le mariage de Maurice d'Escorval et de Marianne Lacheneur et après les avoir inscrits sur le registre de son église leur délivra un certificat que signèrent comme témoin le médecin et le caporal Bavoie le soir même les mules étaient renvoyées à Saliente et les fugitifs qui avaient à redouter les bavardages de l'hôtelier se remettaient en route l'abbé Midon au moment de quitter Maurice lui avait expressément recommandé de gagner Turin le plus tôt possible c'est une grande ville lui avait-il dit vous y serez perdu comme dans la foule j'y ai de plus un ami dont voici le nom et l'adresse vous irez le voir et j'espère par lui vous faire passer des nouvelles de votre père c'est donc vers Turin que Maurice Marianne et le caporal Bavoie se dirigeaient mais ils n'avançaient que lentement obligés qu'ils étaient d'éviter les routes fréquentées et de renoncer aux moyens ordinaires de transport selon le hasard des localités ils louaient une mauvaise charrette des chevaux le plus souvent et du lever du soleil à la nuit ils marchaient ces fatigues qui en apparence eussent dû achever Marianne la remirent après cinq ou six jours les forces lui revenaient et le sang remontait à ses joues pâlies le sort se lasserait-il donc lui disait Maurice qui sait quelle récompense nous garde l'avenir non le sort ne se lassait pas ce n'était qu'un répit de la destinée par une belle matinée d'avril les proscrits s'étaient arrêtés pour déjeuner dans une auberge à l'entrée d'un gros bourg Maurice le repas fini venait de quitter la table pour payer l'hôtesse quand un cri déchirant le ramena Marianne pâle et les yeux égarés agitait un journal et d'une voix rauque disait là Maurice regarde c'était un journal français vieux de quinze jours oublié sans doute par quelques voyageurs et qui depuis traînait sur les tables Maurice le prit et lut hier a été exécuté l'acheneur le chef des révoltés de Montagnac ce misérable perturbateur a conservé jusque sur l'échafaud l'audace coupable dont il avait donné tant de preuves tout le reste de l'article écrit sous l'empire des idées de monsieur de Cermeuse et du marquis de Courtomieu était sur ce ton mon père a été exécuté reprit Marianne d'un air sombre et je n'étais pas là moi sa fille pour recueillir sa volonté suprême et son dernier regard elle se leva et d'un ton bref et impérieux je n'irai pas plus loin déclara-t-elle il faut revenir sur nos pas à l'instant sans perdre une minute je veux rentrer en France rentrer en France s'exposer à des périls mortels à quoi bon le malheur affreux n'était-il pas irréparable c'est ce que fit remarquer le caporal Bavoie bien timidement par exemple il tremblait ce vieux soldat qu'on ne le soupçonna d'avoir peur mais Maurice ne l'écouta pas il frissonnait il lui semblait que le baron d'Escorval avait dû être atteint et frappé en même temps que monsieur Lacheneur oui partons s'écria-t-il rentrons et comme il ne devait plus être question de prudence jusqu'au moment où il foulerait le sol français ils se procurèrent une voiture pour les conduire par la grande route jusqu'au point le plus rapproché de la frontière mais une grave question terrible contenant tout leur avenir préoccupait Maurice et Marianne pendant que les chevaux les emportaient Marianne avouerait-elle sa grossesse ? elle le voulait disant que qui a commis la faute doit se résigner au châtiment et à l'humiliation Maurice frémissait à l'idée seule des mépris qui attendent une pauvre jeune fille séduite la suppliait la conjurait les larmes aux yeux de dissimuler de se cacher notre certificat de mariage disait-il n'imposerait pas silence aux méchants que de misères alors il faut cacher ce qui est il le faut nous ne rentrons en France que pour quelques jours sans doute malheureusement Marianne céda vous le voulez dit-elle j'obéirai personne ne saura rien le lendemain qui était le 17 avril à la tombée de la nuit les fugitifs arrivaient à la ferme du père Poignot Maurice et le caporal Bavoie étaient déguisés en paysans le vieux soldat avait fait à la sûreté commune un sacrifice qui lui avait tiré une larme il avait coupé sa moustache fin du chapitre 36 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 chapitre 37 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 37 c'est entre seul de la contrainte de la contrainte exaspère l'idée qu'il paraîtrait se rendre à des menaces quand en réalité il ne se rendait qu'aux larmes de Marianne lui fit horreur voici mon dernier mot monsieur le curé prononça-t-il remettez-moi à l'instant ce brouillon que m'a arraché une ruse de chandouineau et je vous jure sur l'honneur de mon nom que tout ce qu'il est humainement possible de faire pour sauver le baron je le ferai sinon si vous vous défiez de ma parole bonsoir la situation était désespérée le danger pressant le temps mesuré le ton de Martial annonçait une résolution inébranlable l'abbé pouvait-il hésiter il tira la lettre de sa poche et l'attendant à Martial voici monsieur prononça-t-il d'une voix solennelle souvenez-vous que vous venez d'engager l'honneur de votre nom je me souviendrai monsieur le curé allez chercher les cordes c'est ainsi que les choses s'étaient passées c'est dire la douleur de l'abbé Midon quand eut lieu l'épouvantable chute du baron et sa stupeur quand Maurice s'écria que la corde avait été coupée c'est ma confiance qui tue le baron dit-il et cependant il ne pouvait se résoudre à charger Martial de cette exécrable action elle trahissait une profondeur de scélératesse et d'hypocrisie qu'on ne rencontre guère chez les hommes de moins de 25 ans mais il avait sur ses émotions la puissance du prêtre nul ne put soupçonner le secret de ses pensées il resta maître de soi et c'est avec les apparences du plus inaltérable sang-froid qu'il donna sur place les premiers soins au baron et qu'il régla les détails de la fuite quand il vit monsieur d'Escorval installé chez Poignot quand il eut vu s'éloigner le cortège dessiné à donner le change il respira ce seul fait que le baron avait pu supporter le transport trahissait dans ce pauvre corps brisé une intensité de vie qu'on n'y eut pas soupçonnée l'important à cette heure était de se procurer les instruments de chirurgie et les médicaments qu'exigeait l'état du blessé mais où mais comment se les procurer la police du marquis de Courtemieux épiait les médecins et les pharmaciens de Montaignac espérant arriver par eux et à leur insu jusqu'aux blessés du soulèvement le passé de l'abbé Midon sauva le présent lui qui s'était fait la providence des malheureux de sa paroisse lui qui pendant dix ans avait été le médecin et le chirurgien des pauvres il avait à sa cure une trousse presque complète et cette grande boîte de médicaments qu'il portait sur le dos dans ses tournées ce soir dit-il à madame d'Escorval j'irai chercher tout cela l'obscurité venue en effet il passa une longue blouse bleue rabattit sur son visage un large chapeau de feutre et se dirigea vers le village de Cermeuse pas une lumière ne brillait aux fenêtres du presbytère Viviane la vieille gouvernante devait être à bavarder chez les voisins l'abbé pénétra dans cette maison qui avait été la sienne en forçant la porte du petit jardin il trouva à tâtons ce qu'il voulait et se retira sans avoir été aperçu et cette nuit la même si quelque espion eut rodé autour de la ferme du père Poignot il eut entendu deux ou trois cris effrayants sinistres comme ceux de la bête qu'on égorge l'abbé hasardait une cruelle mais indispensable opération son cœur tremblait mais non la main qui tenait le bistouri quoique jamais il n'eut rien tenté de si difficile ce n'est point sur ma faible science que je compte avait-il dit j'ai mis mon espoir plus haut cet espoir ne fut pas déçu car à trois jours de là le blessé après une nuit relativement paisible parut reprendre connaissance son premier regard fut pour sa vaillante femme assise à son chevet sa première parole fut pour son fils Maurice demanda-t-il en sûreté répondit l'abbé Midon il doit être sur la route de Turin les lèvres de monsieur d'Escorval s'agitèrent comme s'il eût murmuré une prière et d'une voix faible nous vous devons tous la vie curé dit-il car je crois bien que je m'en tirerai tout faisait supposer qu'il s'en tirerait en effet non sans souffrances atroces cependant non sans des complications qui parfois faisaient trembler ceux qui l'entouraient plus heureux jean Lacheneur fut sur pied à la fin de la semaine en ces circonstances périlleuses le père Poignot et ses fils ces braves gens dont on avait mis le courage en doute furent héroïques pour que personne ne soupçonna la présence de leurs hôtes ils surdéployaient cette finesse de paysans près de laquelle la rourie des plus subtils diplomates n'est que simplicité ainsi s'étaient écoulés quarante jours quand un soir c'était le 17 avril pendant que l'abbé Midon lisait un journal au baron d'Escorval la porte du grenier s'entrebailla doucement et un des fils poigneux se montra et disparut aussitôt sans affectation le prêtre acheva sa phrase posa son journal et sortit qu'est-ce ? demanda-t-il au jeune gars hé monsieur le curé monsieur Maurice mademoiselle Lacheneur et le vieux caporal viennent d'arriver il voudrait monter en trois bonds l'abbé Midon descendit le roi d'Escalier malheureux s'écria-t-il en marchant sur les trois imprudents que voulez-vous ? et s'adressant à Maurice c'est par vous et pour vous que votre père a failli mourir craignez-vous donc qu'il en réchappe que vous revenez au risque de montrer au délateur le chemin de sa retraite ? partez le pauvre garçon atterré balbutier des excuses inintelligibles l'incertitude lui avait paru pire que la mort il avait appris le supplice de monsieur Lacheneur il n'avait pas réfléchi il allait s'éloigner il ne demandait qu'à voir son père il voulait seulement embrasser sa mère le prêtre fut inflexible une émotion peut tuer votre père déclara-t-il apprendre à votre mère votre retour et à quel danger vous vous êtes follement exposé serait lui enlever toute sécurité retirez-vous repassez la frontière cette nuit même Jean Lacheneur témoin de cette scène s'approcha je m'éloignerai aussi monsieur le curé dit-il et je vous prierai de garder ma soeur la place de Marianne est ici et non sur les grands chemins l'abbé Midon se tut évaluant les chances bonnes ou mauvaises puis brusquement soit dit-il partez je n'ai vu votre nom sur aucune liste on ne vous poursuit pas ainsi séparé tout à coup de celle qui était sa femme après tout Maurice eut voulu se concerter avec elle lui adresser ses dernières recommandations l'abbé ne le permit pas fuyez dit-il encore en entraînant Marianne adieu le prêtre s'était trop hâté lorsque Maurice avait tant besoin des conseils de sa sagesse il le livrait aux inspirations de la haine furieuse de Jean Lacheneur dès qu'ils furent dehors voilà donc s'écria Jean l'oeuvre des Cermeuses et du Marquis de Courtomieux je ne sais moi où ils ont jeté le corps de mon père exécuté vous ne pouvez vous embrasser votre père lâchement traiteusement assassiné par eux il eut un éclat de rire nerveux strident terrible et d'une voix rauque poursuivie et cependant si nous gravissions cette éminence nous apercevrions dans le lointain le château de Cermeuses illuminé ce soir on fête le mariage de Martial et de Mlle Blanche nous errons à l'aventure nous sans amis sans asile là-bas ils tiennent table ils rient les vers se choquent il n'en fallait pas tant pour rallumer toutes les colères de Maurice tout son sang afflua à son cerveau il oublia tout pour se dire que troubler cette fête de sa présence serait une vengeance digne de lui je vais aller provoquer Martial s'écria-t-il à l'instant chez lui mais Jean l'interrompit non dit-il pas cela ils sont lâches ils vous feraient arrêter il faut écrire je porterai la lettre le caporal Bavoie les entendait il eut pu s'opposer à leur folie mais non ils trouvaient toutes naturelles et on ne peut plus logique leur fureur de vengeance et jugeant qu'ils n'avaient pas froid aux yeux ils les estimaient davantage à tout risque ils entrèrent donc dans le premier bouchon qu'ils rencontrèrent sur leur route et la provocation fut écrite et confiée à Jean Lacheneur fin du chapitre 37 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 chapitre 38 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 38 Troubler la fête du château de Cermeuse changer en tristesse la joie d'un premier jour de mariage épouvanter de sinistres présages l'union de Martial et de Mlle Blanche de Courtaumieux voilà en vérité tout ce qu'espérait Jean Lacheneur quant à croire que Martial triomphant et heureux accepterait le cartel de Maurice misérable et proscrit il ne le croyait pas même tout en attendant Martial dans le vestibule du château il s'armait contre les méprises et les railleries dont ne manquerait pas de l'accabler tout d'abord présumait-il ce froide et haut teint gentilhomme qu'il venait défier l'accueil évidemment bienveillant de Martial le déconcerta un peu il se remit en voyant le prodigieux effet que produisait la provocation mortellement offensante de Maurice nous avons frappé juste pensait-il Martial lui ayant pris la main pour l'entraîner il ne résista pas et pendant qu'il traversait les salons ruisselants de lumière tout en fendant les groupes d'invités surpris Jean ne songeait ni à ses gros souliers ferrés ni à ses habits de paysans tout palpitant d'anxiété il se demandait que va-t-il se passer il le sut bientôt appuyé au chambranle dorée de la porte de la galerie il l'assista à la terrible scène du petit salon il vit Martial de Cermeuse ivre de colère jeté à la face du marquis de Courtomieux la lettre de Maurice d'Escorval on eût cru que rien de tout cela ne le touchait tant il restait froide et immobile pâle les lèvres pincées les yeux baissés mais ses apparences mentaient son cœur se dilatait en une espèce de jouissance et s'il baissait les yeux c'est qu'il ne voulait pas qu'on pu voir quelle joie immense y éclatait jamais il n'eût osé souhaiter une vengeance si prompte ni surtout si terrible et cependant ce n'était rien encore après avoir écarté brutalement blanche sa jeune femme qui s'opposait à sa sortie qui s'accrochait désespérément à ses vêtements Martial reprit le bras de Jean Lacheneur arrivez lui dit-il d'une voix frémissante suivez-moi Jean le suivit ils traversèrent de nouveau la grande galerie au milieu des invités pétrifiés mais au lieu de gagner le vestibule Martial s'empara d'un candélabre allumé sur une console et ouvrit une petite porte qui donnait sur un escalier de service où me conduisez-vous demanda Jean Lacheneur Martial qui avait déjà gravi deux ou trois marches se retourna avez-vous donc peur fit-il l'autre haussa les épaules et froidement si vous le prenez ainsi prononça-t-il montons ils montèrent au second étage du château et arrivèrent à un appartement à demi démeublé où tout était en désordre c'était l'appartement de garçons de Martial la veille au soir il avait bien cru qu'il y couchait pour la dernière fois cet appartement autrefois était celui de Jean Lacheneur lorsqu'il venait passer les vacances près de son père et rien n'y avait été changé il reconnaissait les rideaux à ramage les grandes rosaces du tapis et jusqu'au vieux fauteuil où il avait lu tant de romans en cachette dès qu'ils furent entrés Martial courut à un petit secrétaire resté dans un angle le brisa plutôt qu'il ne l'ouvrit et prit dans un tiroir un papier plié fort menu qu'il glissa dans sa poche bien qu'il parut agir dans la plénitude de sa volonté un observateur eut été effrayé de ses mouvements saccadés de sa pâleur et de l'éclat de ses yeux les fous quand ils apparaissent se conduire le plus raisonnablement se trahissent par un extérieur pareil maintenant dit-il partons il faut éviter une scène mon père et ma femme me cherche sans doute nous nous expliquerons dehors ils descendirent en toute hâte sortirent par les jardins et eurent bientôt atteint la longue avenue de Cermeuse alors Jean Lacheneur s'arrêta court venir si loin pour un oui ou un non était je crois inutile dit-il enfin vous l'avez voulu que dois-je répondre à Maurice d'Escorval rien vous allez me conduire près de lui vous oui moi il faut que je le vois que je lui parle que je me justifie marchons mais Jean Lacheneur ne bougea pas ce que vous me demandez est impossible prononça-t-il pourquoi parce que Maurice est poursuivi s'il était pris il serait traduit devant la cour prévotale et sans doute condamné à mort il se cache il a trouvé une retraite sûre je n'ai pas le droit de la faire connaître en fait de retraite sûre Maurice n'avait alors que le bois voisin où en compagnie du caporal Bavoie il attendait le retour de Jean mais Jean n'avait pu résister à la tentation de prononcer cette réponse plus insultante que s'il lui dit simplement nous craignons les délateurs la preuve que Martial n'était pas soi c'est que lui si fier si violent il ne releva pas l'outrage vous vous défiez de moi fit-il tristement Jean Lacheneur se tut nouvelle offense cependant insista Martial après ce que vous venez de voir et d'entendre vous ne pouvez plus me soupçonner d'avoir coupé les cordes que j'ai portées au baron d'Escorval non je suis persuadée que vous êtes innocents de cette atroce lâcheté vous avez vu comment j'ai puni celui qui a osé compromettre l'honneur du nom de Cermeuse et celui-là cependant est le père de la jeune fille que j'ai épousée aujourd'hui même j'ai vu mais je vous répondrai quand même impossible véritablement Jean était stupéfait de la patience il faut dire plus de l'humble résignation de Martial au lieu de se révolter Martial tira de sa poche le papier qu'il était allé prendre à son appartement et le tendant à Jean ceux qui m'infligent cette honte qu'on doute de ma parole seront châtiés dit-il d'une voix sourde vous ne croyez pas à ma sincérité Jean en voici une preuve que je comptais remettre à Maurice et qui vous rassurera qu'est-ce que cette preuve le brouillon écrit de ma main en échange duquel mon père a favorisé l'évasion du baron d'Escorval un inexplicable pressentiment m'a empêché de brûler cette pièce compromettante je m'en réjouise aujourd'hui reprenez cette lettre elle me remet à votre discrétion tout autre que Jean Lacheneur eût été touché de cette grandeur d'âme que d'aucuns eussent axé d'héroïque niaiserie Jean demeura implacable il avait au cœur une de ces haines que rien ne désarme qui circulent dans les veines comme le sang que nulle satisfaction n'assouvisse qui loin de s'affaiblir avec les années grandissent et deviennent plus terribles il eut tout sacrifié il sacrifia tout en ce moment le malheureux à l'ineffable jouissance de voir à ses pieds ce fier marquis qui l'exécrait bien dit-il je remettrai cela à Maurice c'est un gage d'alliance ce me semble Jean Lacheneur eut un geste terrible d'ironie et de menace un gage d'alliance s'écria-t-il comme vous y allez monsieur le marquis avez-vous donc oublié tout le sang qui a coulé entre nous vous n'avez pas coupé les cordes soit mais qui donc a condamné à mort le baron d'Escorval innocent n'est-ce pas le duc de Cermeuse une alliance vous oubliez donc que vous et les vôtres vous avez conduit mon père à l'échafaud comment avez-vous remercié cet homme dont l'héroïque probité vous a rendu une fortune vous avez essayé de séduire sa fille ma pauvre Marianne vous ne l'avez pas séduite mais vous l'avez bien perdue de réputation j'ai offert mon nom et ma fortune à votre soeur je l'eusse tué de ma main si elle eût accepté c'est que je n'oublie pas moi et je vous le prouverai si jamais quelque grand malheur atteint la noble famille de Cermeuse pensez à Jean Lacheneur sa main y sera pour quelque chose il s'emportait il s'oubliait une violente secousse de sa volonté lui rendit sa froideur et d'un ton posé il ajouta et si vous tenez tant à voir Maurice soyez demain à la lampe de l'Arèche à midi il y sera au revoir ayant dit il se jeta brusquement de côté franchit d'un bond le talus de l'avenue et disparut dans les ténèbres Jean cria Martial d'une voix presque suppliante Jean revenez écoutez moi pas de réponse et bientôt le bruit des souliers ferrés du frère de Marianne s'éteignit sur la terre labourée une sorte d'étourdissement comme après une chute s'était emparé du jeune marquis de Cermeuse et il restait debout à la même place au milieu de l'avenue immobile sans projet et sans pensée un cheval qui passait à fond de train lancé du côté de Montagnac et qui en passant faillit l'écraser le tira de cet anéantissement il tressaillit comme un homme éveillé en sursaut et la conscience de ses actes qu'il avait perdus en lisant la provocation de Maurice lui revint maintenant il pouvait juger sa conduite comme l'ivrogne qui l'ivresse dissipée constate avec épouvante ses extravagances était-ce vraiment lui Martial le flegmatique railleur l'homme qui vantait son sang-froid et son insensibilité parfaite qui s'était laissé emporter ainsi hélas oui et qu'en blanche de courte au mieux désormais la marquise de Cermeuse accusait Marianne la clairvoyance de sa jalousie ne la trompait pas absolument Martial qui eut dédaigné l'opinion du monde entier fut comme frappé de vertige à l'idée que Marianne le méprisait sans doute et qu'elle le tenait pour un traître et pour un lâche c'est pour elle que dans un accès de rage il avait voulu une éclatante justification s'il suppliait Jean de le conduire près de Maurice d'Escorval c'est que près de Maurice il espérait trouver Marianne pour lui dire les apparences étaient contre moi mais je suis innocent et je l'ai prouvé en démasquant le coupable c'est à Marianne qui lui voulut remettre le brouillon qu'il avait conservé se disant qu'à tout le moins il l'étonnerait à force de générosité son attente avait été trompée et il n'apercevait plus de réel qu'un scandale inouï « Ce sera le diable à arranger cette esclandre » se dit-il mais basta personne n'y pensera plus dans un mois le plus court est d'aller au devant des commentaires rentrons il disait cela rentrons du ton le plus délibéré le fait est qu'à mesure qu'il approchait du château sa résolution chancelait la fête de ses noces qui devait être si magnifique était déjà terminée les invités ne se retiraient pas ils s'enfuyaient Martial réfléchissait qu'il allait se trouver seul entre sa jeune femme son père et le marquis de courtomieux que de reproches alors de cris de larmes de colères et de menaces et il affronterait tout cela ma foi non prononça-t-il à demi-voix pas si bête laissons-leur la nuit pour se calmer je reparaîtrai demain mais où passait la nuit il était en costume de cérémonie nu tête et il commençait à avoir froid la maison occupée par le duc à Montagnac était une ressource j'y trouverai un lit songea-t-il des domestiques d'autres habits du feu et demain un cheval pour revenir c'était une longue traite à faire à pied mais dans sa disposition d'esprit cela ne lui déplut pas le domestique qui vint lui ouvrir quand il frappa faillit tomber de son haut en le reconnaissant vous monsieur le marquis oui moi allume-moi un grand feu dans le salon et apporte mis des vêtements pour me changer le valet obéit et bientôt Martial se trouva seul étendu sur un canapé devant la cheminée il serait beau de dormir se disait-il car le railleur reprenait le dessus il essaya mais il n'était pas de cette force sa pensée lui échappait pour s'envoler à Cermeuse dans cette chambre nuptiale où il avait prodigué les plus exquises recherches du luxe il eut dû y être à cette heure près de Blanche cette jeune femme si jolie qui était la sienne qu'il n'aimait pas mais dont il était passionnément aimé pourquoi l'avoir abandonné était-elle donc responsable de l'infamie du marquis de Courtomieux pauvre fille pensait-il quelle nuit de noces au jour cependant il s'endormit d'un sommeil fiévreux et il était plus de neuf heures quand il s'éveilla il se fit servir à déjeuner décider à rentrer à Cermeuse et il mangeait de bon appétit quand tout à coup qu'on me scelle un cheval s'écria-t-il vite très vite il venait de se rappeler le rendez-vous de Maurice pourquoi ne pas s'y rendre il s'y rendit et grâce à la rapidité de son cheval il mettait pied à terre à l'arèche comme sonnait la demi de onze heures les autres ne devant pas être arrivés encore il attacha son cheval à un arbre du petit bois de sapin et lestement il gagna le point culminant de la lande là avait été autrefois la masure de l'acheneur il n'en restait que les quatre murs noircis par l'incendie et à demi éboulé depuis un moment Martial contemplait ces ruines non sans une violente émotion quand il entendit un grand froissement dans les ajon il se retourna Maurice Jean et le caporal Bavoie arrivaient le vieux soldat portait sous le bras un long et étroit paquet enveloppé de serges c'était des épées que pendant la nuit Jean Lacheneur était allé chercher à Montagnac chez un officier à demi solde nous sommes fâchés monsieur commença Maurice de vous avoir fait attendre remarquez toutefois qu'il n'est pas midi puis nous comptions peu sur vous je tenais trop à me justifier interrompit Martial pour n'être pas exact Maurice haussa dédaigneusement les épaules il ne s'agit pas de se justifier monsieur dit-il d'un ton rude jusqu'à la grossièreté mais de se battre si insultant que fussent le geste et le ton Martial ne sourcia pas ou le malheur vous rend injuste dit-il doucement ou monsieur Lacheneur ici présent ne vous a rien dit Jean m'a tout raconté et bien alors le sang-froid de Martial devait jeter Maurice hors de soi alors répondit-il avec une violence inouïe ma haine est pareille si mon mépris a diminué vous me devez une rencontre monsieur depuis le jour où nos regards se sont croisés sur la place de Cermeuse en présence de mademoiselle Lacheneur vous m'avez dit ce jour-là nous nous retrouverons nous voici face à face quelle insulte vous faut-il pour vous décider à vous battre un flot de sang empourpra le visage du marquis de Cermeuse il saisit une des épées que lui présentait le caporal Bavoie et tombant en garde vous l'aurez voulu dit-il d'une voix stridente le souvenir de Marianne ne peut plus vous sauver mais les fers étaient à peine croisés qu'un cri de Jean et du caporal Bavoie arrêta le combat les soldats crièrent-ils fuyons une douzaine de soldats en effet approchaient courant de toutes leurs forces je l'avais bien dit s'écria Maurice le lâche est venu mais il avait prévenu les gendarmes il bondit en arrière et brisant son épée sur son genou il en lança les tronçons à la face de Martial en disant voilà ton salaire misérable misérable répétaient Jean et le caporal Bavoie traître infâme et ils s'enfuirent laissant Martial foudroyer un prodigieux effort le remit les soldats arrivaient ils courut aux sous-officiers qui les commandaient et d'une voix brève me reconnaissez-vous oui répondit le sergent vous êtes le fils du duc de Cermeuse et bien je vous défends de poursuivre ces gens qui fuient le sergent hésita d'abord puis d'un ton décidé je ne puis vous obéir monsieur j'ai ma consigne et s'adressant à ces hommes allons vous autres ô le pied il allait donner l'exemple Martial le retint par le bras du moins fit-il vous ne refuserez pas de me dire qui vous envoie qui le colonel par bleu d'après les ordres que le grand prévôt monsieur de Courtemieux lui a envoyé hier soir par un homme à cheval nous sommes en embuscade en bas dans le bois depuis le point du jour mais lâchez-moi sacré tonnerre vous allez me faire manquer mon expédition il s'échappa et Martial plus trébuchant qu'un homme ivre descendit la lande et alla reprendre son cheval mais il ne rentra pas au château de Cermeuse il revint à Montagnac et passa le reste de l'après-midi enfermé dans sa chambre et le soir même il expédiait à Cermeuse deux lettres l'une à son père l'autre à sa jeune femme fin du chapitre 38 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 chapitre 39 si abominable que Martial imagina le scandale de ses emportements l'idée qu'il s'en faisait restait encore au-dessous de la réalité la foudre tombante au milieu de la galerie n'eût pas impressionné les hôtes de Cermeuse si terriblement que la lecture de la provocation de Maurice d'Escorval un frisson courut par l'assemblée quand Martial effrayant de colère lança la lettre froissée au visage de son beau-père le marquis de Courtomieux et quand le marquis s'affaissa sur un fauteuil quelques jeunes femmes plus sensibles que les autres ne purent retenir un cri d'effroi il y avait bien vingt secondes que Martial était sorti avec Jean Lacheneur et les invités restaient encore immobiles comme des statues pâles, muets, stupéfaits et comme pétrifiés ce fut Madame Blanche la mariée qui rompit le charme pendant que le marquis de Courtomieux se pamait sans que personne encore songeât à le secourir pendant que le duc de Cermeuse trépignait et se mordait les poings de colère la jeune marquise essaya de sauver la situation le poignet meurtri de l'étreinte brutale de Martial le cœur tout gonflé de haine et de rage plus blanche que son voile de mariée elle eut la force de retenir ses larmes prêtes à jaillir elle sut contraindre ses lèvres à sourire c'est vraiment donner trop d'importance à un petit malentendu qui s'expliquera demain dit-elle presque gaiement aux personnes les plus rapprochées d'elle et aussitôt s'avançant jusqu'au milieu de la galerie elle fit signe à l'orchestre de commencer une contredanse mais aux premières mesures de l'orchestre éclatant soudainement tous les invités d'un mouvement unanime se précipitèrent vers la porte on eût dit que le feu venait de prendre au château on ne se retirait pas on fuyait une heure plus tôt le marquis de Courtemieux et le duc de Cermeuse étaient excédés d'empressements serviles et de plates adulations en ce moment ils n'eussent pas trouvé dans toute cette foule si noble un homme assez hardi pour leur tendre ouvertement la main c'est que l'instant d'avant on les croyait tout puissants ils venaient pensait-on de rendre un grand service en étouffant la conspiration on les savait bien en cours et amis du roi on leur supposait sur l'esprit des ministres une influence qui devait tourner au profit de leurs amis tandis que maintenant à la suite de la lettre si explicite de Maurice après les aveux de Martial on voyait le duc et le marquis précipités du fait de leur grandeur disgraciés punis peut-être or le grand art consiste à pressentir les disgraces héroïque jusqu'au bout la mariée fit pour arrêter cette déroute d'incroyables efforts debout près de la porte de la galerie son plus attrayant sourire aux lèvres madame blanche prodiguait les plus encourageantes et les plus flatteuses paroles s'épuisant en argument pour rassurer ses déserteurs elle essayait de piquer les amours propres elle faisait honte aux danseurs elle s'adressait aux jeunes filles effort vain sacrifice inutile beaucoup de femmes sans doute ce soir-là se donnèrent la délicate jouissance de faire payer à la jeune marquise de Cermeuse les dédins et les épigrammes de Blanche de Courtemieux enfin le moment arriva où de tous ses hôtes s'y empressés à accourir le matin il ne resta plus qu'un vieux gentilhomme lequel prudemment à cause de sa goutte avait laissé s'écouler la foule il s'inclina en passant devant la jeune marquise de Cermeuse et rougissant de cette insulte à une femme il sortit comme les autres madame blanche était seule elle n'avait plus besoin de se contraindre il n'y avait plus là de témoins pour répier ses horribles souffrances et en jouir d'un geste furieux elle arracha son voile de mariée et sa couronne de fleurs d'oranger et dans un transport de rage folle elle les foula aux pieds un valet de pied traversant la galerie elle l'arrêta éteignez partout lui dit-elle comme si elle eût été chez son père à Courtemieux et non pas à Cermeuse on lui obéit et alors pâle et échevelée les yeux zagards elle courut au petit salon où avait eu lieu la scène des domestiques s'empressaient autour du marquis de Courtemieux qui gisait sur une causeuse on avait quand il s'était affaissé prononcé le terrible mot d'apoplexie mais le duc de Cermeuse avait haussé les épaules tout le sang de ces veines affleurait à son cerveau qu'il ne lui donnerait pas seulement un étourdissement dit-il c'est que monsieur de Cermeuse était furieux contre son ancien ami même en y réfléchissant il ne savait trop si c'était à Martial ou au marquis de Courtemieux qu'il devait en vouloir le plus Martial par ses aveux publics venait certainement de renverser l'échafaudage de sa fortune politique mais d'un autre côté le marquis de Courtemieux n'était-il pas cause qu'on accusait un Cermeuse d'une trahison dont l'idée seule soulevait le cœur de dégoût enfoncé dans un fauteuil les traits contractés par la colère il suivait les mouvements des domestiques quand Mme Blanche entra elle se posa devant lui croisant les bras et d'une voix sourde qui donc vous retenez ici monsieur le duc prononça-t-elle pendant que je restais seule exposée aux dernières humiliations ah si j'étais un homme tous vos hôtes se sont enfuis monsieur tous brusquement M. de Cermeuse se dressa eh bien s'écria-t-il qu'ils aillent au diable c'est que de tous ces hôtes qui venaient de quitter ces salons rompant ainsi violemment avec lui il n'en était pas un seul que le duc de Cermeuse regretta il savait bien qu'il n'avait pas un ami lui dont l'étonnant orgueil ne reconnaissait pas un égal donnant une fête pour le mariage de son fils il y avait convié tous les gentilhommes de la contrée ils étaient venus bien ils s'enfuyaient bon voyage si le duc enrage de cette désertion c'est qu'elle lui présageait avec une terrible éloquence la disgrâce tant redoutée cependant il essaya de se mentir à lui-même ils reviendront dit-il à madame blanche nous les reverrons repentants et humbles fiez-vous à moi mais où donc peut-être les yeux de la jeune femme flambèrent mais elle ne répondit pas serait-il sorti avec le fils de ce scélérat de Lacheneur reprit le duc je le crois il ne saurait tarder à rentrer qui sait monsieur de Cermeuse donna sur la cheminée un coup de poing à briser le marbre jarnibieux s'écria-t-il ce serait combler la mesure la jeune mariée dut croire que le duc s'inquiétait et s'irritait pour elle mais elle se trompait il ne songeait qu'au calcul de son ambition déçue quoi qu'il en dit il s'avouait à part soi la supériorité de son fils il avait confiance en son génie d'intrigue et avant de rien résoudre il voulait le consulter c'est lui qui a fait le mal murmurait-il c'est à lui de le réparer et jarnibieux il en est bien capable s'il le veut et tout haut il reprit il faut retrouver Martial il le faut d'un geste terrible de douleur et de colère madame blanche l'interrompit il faut chercher Marianne dit-elle si vous voulez retrouver mon mari le duc avait eu une pensée pareille il n'osa l'avouer le ressentiment vous égare marquise fit-il je sais ce que je sais non et la preuve c'est que Martial va reparaître s'il est sorti il ne peut être loin on va le chercher je le chercherai moi-même il s'éloigna en jurant entre ses dents et alors seulement la jeune femme s'approcha de son père qui ne semblait point reprendre connaissance elle lui secoua le bras rudement et de son accent le plus impérieux mon père appela-t-elle mon père cette voix qui tant de fois l'avait fait trembler agit sur monsieur de courtomieux plus efficacement que l'eau de colonne des domestiques il entr'ouvrit languissamment un oeil qu'il referma aussitôt mais non si vite que sa fille ne s'en aperçut j'ai à vous parler insista-t-elle relevez-vous il n'osa désobéir et péniblement il se redressa sur la causeuse la cravate dénouée le visage marbré de grandes plaques rouges que je souffre gênait-il que je souffre sa fille l'écrasa d'un regard méprisant et d'un ton d'ironie amer pensez-vous que je suis aux anges prononça-t-elle parle donc soupira monsieur de courtomieux parle puisque tu le veux mais la jeune femme ne pouvait se livrer ainsi retirez-vous dit-elle aux domestiques ils se retirèrent et après qu'elle eut poussé le verrou de la porte parlons de martial commença-t-elle à ce nom monsieur de courtomieux bondit et ses points se crispèrent ah le misérable s'écria-t-il martial et mon mari mon père quoi après ce qu'il a fait vous osez le défendre je ne le défends pas mais je ne veux pas qu'on me le tue qui eut en ce moment annoncé la mort de martial n'eut pas désespéré monsieur de courtomieux vous l'avez entendu mon père poursuivit madame blanche on assigne pour demain à midi un rendez-vous à martial à la lande de la reche je le connais il a été insulté il s'y rendra y rencontrera-t-il un adversaire loyal non il y trouvera des assassins vous pouvez l'empêcher d'être assassiné moi mon dieu et comment en envoyant à la reche des soldats qui se cacheront dans le bois et qui le moment venu arrêteront les scélérats qui en veulent toujours de martial le marquis hocha gravement la tête si je faisais cela dit-il martial est capable de tout oui je le sais mais que vous importe si je prends tout sur moi quelle était la véritable intention de la marier monsieur de courtomieux essaya vainement de le pénétrer il faut expédier des ordres à montaignac insista-t-elle moins émue elle eut vu l'ombre d'une pensée mauvaise voiler les yeux de son père il songeait que faire ce que désirait sa fille c'était se venger de martial et de la façon la plus cruelle et le déshonoré lui qui se souciait si peu de l'honneur des autres soit fit-il tu l'exiges je vais écrire sa fille lui apporta vivement de l'encre et des plumes et tant bien que mal car ses mains tremblaient il minuta des instructions pour le colonel de la légion de montaignac madame blanche descendit elle-même cette lettre à un domestique elle lui commanda de monter à cheval et c'est seulement quand elle l'eut vu partir au galop qu'elle gagna les appartements qui avaient été préparés pour elle ces appartements où martial avait réuni les plus délicates merveilles du luxe et que devait éclairer la plus radieuse des lunes de miel mais là tout était fait pour raviver le désespoir de la pauvre abandonnée pour attirer sa haine et exaspérer ses colères ces femmes voulaient la déshabiller elle les renvoya durement et courut s'enfermer avec la tante Médie dans la chambre nuptiale où l'époux seul manquait affaissée sur un fauteuil elle se rappelait avec une sorte de rage les flatteries excessives dont elle avait été l'objet quand elle était l'élève des dames du sacré cœur alors on s'étudiait à lui persuader qu'en raison de tous ses avantages de naissance de fortune d'esprit et de beauté elle devait être plus heureuse que les autres et c'était à elle que par une étrange dérive de la destinée ce malheur arrivait incroyable inouï d'être abandonnée la première nuit de ses noces car elle était abandonnée elle n'en doutait pas elle était sûre que son mari ne rentrerait pas elle ne l'attendait pas le duc de Cermeuse battait les environs avec quelques domestiques mais elle savait bien que c'était peine perdue qu'il ne rencontrerait pas Martial où pouvait-il être près de Marianne certainement madame blanche ne pouvait l'imaginer ailleurs et à cette pensée atroce qui l'obsédait elle sentait la folie envahir son cerveau elle comprenait le crime elle rêvait la vengeance qu'on demande au fer et au poison Martial à Montagnac avait fini par s'endormir madame blanche quand vint le jour changea pour des vêtements noirs sa robe blanche de mariée et on la vit errée comme une ombre dans les jardins de Cermeuse elle n'était plus véritablement que l'ombre d'elle-même cette nuit d'indicible torture avait pesé sur sa tête plus que toutes les années qu'elle avait vécu elle passa la journée enfermée dans son appartement refusant d'ouvrir au duc de Cermeuse et même à son père dans la soirée seulement vers les 8 heures on eut des nouvelles un domestique apportait les lettres adressées par Martial à son père et à sa femme pendant plus d'une minute madame blanche hésita à ouvrir celle qui lui était destinée son sort allait être fixé elle avait peur enfin elle rompit le cachet et lut madame la marquise entre vous et moi tout est fini et il n'est pas de rapprochement possible de ce moment reprenez votre liberté je vous estime assez pour espérer que vous saurez respecter le nom de Cermeuse que je ne puis vous enlever vous trouverez comme moi je pense une séparation amiable préférable au scandale d'un procès quand mes hommes d'affaires régleront vos intérêts souvenez-vous que j'ai 300 000 livres de rente Martial de Cermeuse madame blanche chancela sous le coup terrible s'en était fait elle était abandonnée et abandonnée pensait-elle pour une autre mais elle se roidit et d'une voix stridente « Oh ! cette Marianne ! » s'écria-t-elle « Cette créature ! Je la tuerai ! » chapitre 40 de l'honneur du nom deuxième partie il était revenu à la grande galerie du château et il l'arpentait d'un pied furieux il tombait de lassitude après un accès de colère qui avait duré une nuit et un jour quand on lui apporta la lettre de son fils elle était brève Martial ne donnait à son père aucune explication il ne mentionnait même pas la rupture qu'il venait de signifier à sa femme je ne puis me rendre à Cermeuse monsieur le duc écrivait-il et cependant nous voir est de la dernière importance vous approuverez je l'espère mes déterminations quand je vous aurai exposé les raisons qui les ont dictées venez donc à Montagnac le plus tôt sera le mieux je vous attends s'il n'eût écouté que les suggestions de son impatience le duc de Cermeuse eut fait atteler à l'instant même il se fut mis en route mais pouvait-il décemment abandonner ainsi brusquement le marquis de Courtemieux qui avait accepté son hospitalité et madame Blanche la femme de son fils en définitive s'il eût pu les voir encore leur parler les prévenir il l'essaya en vain madame Blanche s'était enfermée et refusait d'ouvrir le marquis s'était mis au lit avait envoyé chercher un médecin qui l'avait saigné et il se déclarait à la mort le duc de Cermeuse se résigna donc à une nuit encore d'incertitude vraiment intolérable pour un caractère comme le sien attendons se disait-il demain à l'issue du déjeuner je saurais bien trouver un prétexte pour m'esquiver quelques heures sans dire que je vais rejoindre Martial il n'eut pas cette peine le lendemain sur les 9 heures du matin comme il finissait de s'habiller on vint lui annoncer que monsieur de Courtemieux et sa fille l'attendaient au salon surpris il se hâta de descendre quand il entra le marquis de Courtemieux qui était assis dans un fauteuil se dressa tout d'une pièce s'appuyant sur l'épaule de tante Médie et madame Blanche s'avança d'un pas raide pâle et défaite autant que si on lui eût tiré des veines la dernière goutte de sang nous partons monsieur le duc dit-elle froidement et nous venons vous faire nos adieux comment vous partez vous ne voulez pas d'un geste doux la jeune femme l'interrompit et tirant de son corsage la lettre de rupture elle l'attendit à monsieur de Cermeuse en disant veuillez prendre connaissance de ceci monsieur le duc d'un seul coup d'oeil il lut et son saisissement fut tel qu'il ne trouva même pas un juron incompréhensible balbutia-t-il inimaginable inimaginable en effet répéta la jeune femme d'un ton triste mais sans amertume je suis mariée d'hier et me voici abandonnée il eût été généreux de réfléchir la veille et non le lendemain dites pourtant à Martial que je lui pardonne d'avoir brisé ma vie d'avoir fait de moi la plus misérable des créatures je lui pardonne aussi cette insulte suprême de me parler de sa fortune je souhaite qu'il soit heureux allons adieu monsieur le duc nous ne nous reverrons plus adieu elle prit le bras de son père et ils allaient se retirer monsieur de sermeuse qui s'était un peu remis n'eut que le temps de se jeter devant la porte vous ne partirez pas ainsi s'écria-t-il je ne le souffrirai pas attendez au moins que j'ai vu Martial il n'est peut-être pas coupable autant que vous le croyez oh assez interrompit le marquis assez il dégagea de son bras le bras de sa fille et d'une voix affaiblie à quoi bon des explications poursuivit-il hélas il est de ces outrages qui ne se réparent pas puisse votre conscience vous pardonner comme je vous pardonne moi-même adieu cela fut dit si parfaitement avec une intonation si juste et un tel accord de gestes que monsieur de sermeuse en fut ébloui c'est d'un air absolument tahuri qu'il regarda s'éloigner le marquis et sa fille et ils étaient déjà loin quand il s'écria cafard me croit-il sa dupe dupe monsieur de sermeuse l'était si peu que sa seconde pensée fut celle-ci où veut-il en venir avec cette comédie il dit qu'il nous pardonne c'est donc qu'il nous réserve quelques coups de jarnac cette conviction l'emplit d'inquiétude en vérité il ne se sentait pas de force à lutter de perfidie contre le marquis de courtomieux mais martial lui damera le pion s'écria-t-il oui il faut voir martial si grande était son anxiété et telle son impatience que de sa main il aida à atteler la voiture qu'il avait commandée et que prenant le fouet il voulut conduire lui-même tout en poussant furieusement ses chevaux il s'efforçait de réfléchir mais les idées les plus contradictoires tourbillonnaient dans sa tête il n'y voyait plus clair et la rapidité de la course fouettant son sang ravivait sa colère il entra comme un ouragan dans la chambre de martial à montaignac j'imagine que vous êtes devenu fou marquis s'écria-t-il dès le seuil c'est jarnibieux la seule excuse valable que vous puissiez présenter mais martial qui attendait la visite de son père avait eu le temps de se préparer jamais au contraire je ne me suis senti si sain d'esprit répondit-il dénié me permettre une question est-ce vous qui avez envoyé des soldats au rendez-vous que maurice d'Escorval m'avait loyalement assigné marquis bien c'est donc encore une infamie du marquis de Courtemieux le duc ne répondit pas en dépit de ses travers de ses défauts et de ses vices cet homme orgueilleux avait conservé les qualités essentielles de la vieille noblesse française la fidélité à la parole jurée et une admirable bravoure il trouvait tout naturel que martial se battit avec maurice il jugeait ignoble ce fait d'envoyer des soldats saisir un ennemi loyal et confiant c'est la seconde fois poursuivit martial que ce misérable essaye de déshonorer le nom de sermeuse pour qu'on me croit quand je l'affirmerai il faut que je rompe avec sa fille j'ai rompu je ne le regrette pas puisque je n'avais vraiment épousé que par condescendance pour vous par faiblesse parce qu'il faut se marier et que toutes les femmes hormis une seule que je ne puisse avoir ne me sont rien mais cela ne rassurait pas le duc de sermeuse c'est fort joli ce galimatia sentimental dit-il vous n'en avez pas moins perdu la fortune politique de notre maison un fin sourire glissa sur les lèvres de martial je crois au contraire que je la sauve dit-il ne nous abusons pas toute cette affaire du soulèvement de Montagnac est abominable et vous devez bénir l'occasion qui vous est offerte de dégager votre responsabilité avec un peu d'adresse vous pouvez rejeter tout l'odieux des représailles sur le marquis de Courtomieux et ne garder pour vous que le prestige du service rendu le duc se déridait il entrevoyait le plan de son fils jarnibieux marquis s'écria-t-il savez-vous que c'est une idée cela savez-vous que dès maintenant je crains infiniment moins le Courtomieux martial était devenu pensif ce n'est pas lui que je crains murmura-t-il mais sa fille ma femme fin du chapitre 40 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 Peace